et bonsoir à tous et bienvenue sur otp pour cette émission spéciale mercato 2022 on vous l'avait promis depuis longtemps et on a attendu le plus de temps possible pour avoir des annonces vraiment officielles dont on pourrait vous parler ce soir malheureusement toutes les équipes n'ont pas dénié encore faire leurs annonces mais on a plein de choses à voir avec vous puisque ça a été un mois très chargé depuis la fin des worlds beaucoup d'annonces beaucoup de changements dans la plupart des équipes et pour m'accompagner ce soir j'aurai beaucoup de monde on aura deux plateaux mais pour commencer de ce côté du plateau je serai avec treton et duke messieurs comment ça va comment est ce qu'on vit cette off season toi duke pour une fois tu vis l'off season vraiment spectateur c'est ça va faire du bien plutôt chill on l'a on la commande tranquillement régulièrement et puis on va pouvoir faire le point un peu aujourd'hui j'ai vu que tu étais actif en stream justement pour pour décrypter aussi pas mal de choses en plus de revues de games treton bah pareil en stream j'ai vu que tu avais pu en parler pas mal peut-être aussi des nouveaux joueurs qu'on va pouvoir découvrir que et un mercato excitant jusqu'ici un mercato assez excitant je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de news qui partent aussi vite et que ça part honnêtement autant en couille je pense qu'on peut utiliser les termes dans ce mercato qui est peut-être l'un des plus grands mercato qui a existé sur league of legend donc c'est très très intéressant suivant c'était le bordel c'était vraiment le bordel on décryptera ça avec vous ce soir on aura un setup spécial d'ailleurs avec deux plateaux ce premier plateau ici on parlera plutôt des tendances des tendances macro des tendances économiques justement des équipes et des décisions qu'elles ont prises et on aura un deuxième plateau qui est ici que j'appelle le bar voilà sur lequel il y a là on est là pour dire ah ouais lui il est un peu nul ou ah lui il est vraiment super fort voilà donc effectivement on va ça va être les petites discussions de comptoir ici c'est ça on s'alternera on parlera des forces des équipes un peu plus en d'un côté analytique de ce côté du plateau tandis que de ce que d'ici ça sera plutôt le côté journalistique du plateau on se reverra tout à l'heure messieurs on vous laisse on vous laisse fil tranquillement on a beaucoup de choses à voir nous en attendant on vous le disait un mercato qui a été très très agité peut-être plus que les autres années traitons et ça a commencé très tôt ça a commencé super tôt parce que déjà dès les world on avait énormément de rumeurs il y a beaucoup de choses qui se sont passées évidemment tu as énormément de comptes tout à l'heure qui se sont créés il n'y a pas que Wulu il y a plein de gens qui leak des informations etc donc ça part un petit peu de partout et pour la première fois il y a aussi beaucoup de mercato autour des ERL qui est très très important la LFL par exemple on reparlera un petit peu ce soir mais même toute cette exode de LEC LCS qui est aussi très intéressante auquel on est habitué malheureusement des joueurs qui partent mais d'autres qui reviennent cette année on en parlera un petit peu plus tard justement avec Vitality notamment mais Duke très tôt de le mentionner le fait qu'on a des leakers cette année on avait Jacob Wolf qui était là depuis quelques années mais bon en tant que en tant que journaliste officiel avec un nom aujourd'hui c'est bon on a l'air des pokémons masqués sur sur twitter est-ce que ça change la donne un petit peu dans la façon dont on apprend les nouvelles le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui leakent à vrai dire j'ai l'impression que tout leakait déjà avec Hulu les années précédentes donc je pense pas que ça change grand chose et non je pense pas que ça change énormément éventuellement c'est plus pour les équipes qui ont des plans de com un peu spécifiques qui sont un peu gâchés par les leakers mais au delà de ça je pense que à part quand ils se trompent j'ai été moi même annoncé plusieurs fois chez BDS mais avant hier il y a un mec qui m'a envoyé un message à ce sujet un de ces mecs là un de ces jeux de ces leakers mais mais ouais mais sinon non je pense pas que ça change énormément c'est problématique quand même pour les joueurs qui ont été annoncés ou non dans des équipes donc toi justement tu as vécu ça du côté de BDS ça a ralenti les choses pour toi est ce que tu penses que ça peut porter atteinte aux joueurs pour les gens qui n'ont pas forcément trop suivi ce genre de mécanique il me semble par le passé il y a des joueurs qui en ont souffert un petit peu je crois qu'il y avait une histoire avec Odo Amné où en fait comme quand tu es annoncé dans une équipe pour sûr du coup les autres équipes considèrent que tu n'es plus disponible et te calculent plus trop dans leur dans leur plan et je pense que moi je sais que j'ai eu ça chez Splice je me souviens qu'une fois on pensait que je crois que c'était Norskeren on pensait qu'il n'était pas disponible et du coup on avait on avait commencé à regarder un peu les les joueurs un peu en dessous dans la tier list et au dernier moment on nous a dit en fait il n'est pas il n'est pas il n'est pas chez cette équipe là du coup on l'avait récupéré mais du coup voilà c'est ça le genre de problème que ça peut amener le bordel clairement de toute façon c'est le tour dans le mercredi tu voulais ajouter des choses là ça nous avait aussi une pression sur les joueurs parce que du coup à chaque réunion tu dis mais est-ce que lui va leak est-ce que lui va leak et puis il y a sûrement des manipulations de marché qui se font aussi avec des agents qui peuvent être intelligents et utiliser un petit peu peut-être les liqueurs pour arriver à leur fin c'est tout à fait possible il y a des tendances que tu as trouvées surprenantes jusqu'ici dans ce mercato traitons on a vu l'arrivée en tout cas potentiellement de peut-être joueurs LCS qui arriveraient en ERL chose qu'on n'avait encore jamais vraiment vu c'est vrai c'est vrai qu'on a des gros on va avoir un gros nom évidemment LEC je pense qu'on en reparlera qui passe de LEC à LFL peut-être la grande première mais on a aussi des retours de LCS c'est aussi l'une des premières années où on commence à avoir des joueurs européens qu'on est en train de rapatrier des joueurs européens qui sont en forme entre guillemets et c'est aussi parmi les premières années où on envoie des joueurs européens à leur prime directement jeunes encore pas en fin de carrière en NA ce qui est aussi un petit changement de dynamique par rapport à avant qui peut être problématique pour l'Occident c'était prévisible le fait de voir les ERL qui commencent à être intégrés vraiment et on voit des teams LCS commencer à importer des joueurs d'ERL on a vu l'exemple avec Tukoui qui a été confirmé chez FlyQuest par exemple oui dans le sens où il y a tout simplement de plus en plus de joueurs et qu'il n'y a pas assez de place en LEC donc c'est normal que vu qu'il y a assez peu de talents disponibles en circuit académie LCS que finalement de la même manière que les équipes LCS se servent en LEC elles se servent en académie donc jusque là c'était assez classique ce qui est effectivement plus étonnant c'est de voir des joueurs LCS arriver en ERL mais c'est vrai que c'est assez spécifique à la situation de la LFL à l'heure actuelle pas toutes les ERL on verra que la LFL est un petit peu favorisée de ce côté là mais on aura une discussion un peu plus tard dans la soirée là-dessus mais avant ça je sais que beaucoup de personnes se posent souvent la question sur comment se passe le mercato qui a le droit de parler à qui en fonction de quel moment la free agency comment ça se passe c'est vrai que ça peut être flou parfois pour certaines personnes qui doivent suivre ça du côté des spectateurs mon Duke toi je sais que tu as vécu ça pendant quelques années de l'intérieur du côté des teams est-ce que tu peux nous rappeler les règles de Riot à quel joueur on a le droit de parler à quel joueur on n'a pas le droit de parler comment est-ce que ça s'organise c'est un peu flou encore t'as le droit de parler à aucun joueur qui est sous contrat techniquement sauf si tu demandes la permission à son équipe donc en fait si tu veux parler à un joueur imaginons que je sois coach de G2 et je veux parler à un joueur de Fnatic je suis obligé de demander t'as donné le bon exemple par exemple je demande au management donc à Sam Mathieu pourrais-je parler à un joueur de Fnatic il me répond non et du coup je ne peux pas lui parler exemple ou alors tu l'invites dans ta piscine voilà exactement comme le fait Carlos et ça c'est évidemment le coaching staff qui fonctionne comme ça mais on le sait très bien il y a plein de discords de joueurs etc et les joueurs il y a eu des cas de coaching il y a eu des cas de joueurs qui vont directement parler à d'autres joueurs pour savoir si tu veux jouer avec moi l'année prochaine etc ce genre de choses et c'est le truc qui est quasiment incontrôlable parce qu'évidemment que les joueurs vont se parler les joueurs sont en foutant pour les joueurs je rejoins du hook il n'y a pas trop de règles je ne donnerai jamais le nom mais en 5 ans j'ai déjà eu des joueurs qui sont venus en mode voilà on fait une grosse discussion on vient dans la discussion je dis non mais moi je n'ai pas le droit de lui parler et au passage vous non plus vous n'avez pas le droit de lui parler est-ce que c'est dit clairement que les joueurs n'ont pas le droit de se parler entre eux ou il y a un flou de ce côté là tu n'as pas le droit de te parler si tu le croises tu n'as le droit de lui parler tu n'as pas le droit de lui parler de ce sujet là tu peux lui demander par exemple Perse peut demander à Caps quel est le dernier build sur Oriana ça il peut lui demander mais il n'est pas forcément obligé de lui demander qu'est-ce qu'il veut faire la saison prochaine où est-ce qu'il veut habiter dans Berlin mais la réalité c'est que les joueurs évidemment que ce soit d'ailleurs en ERL ou que ce soit en LEC parlent de ça entre eux et voient un petit peu les contrats et essayent de tâter un petit peu le terrain et de savoir qui va où parce que c'est important pour les joueurs et donc forcément ça passe par là le réseauting toi qui les connais bien les joueurs justement c'est un facteur déterminant les joueurs qui se parlent entre eux les joueurs qui se connaissent pour justement créer des synergies et essayer de bosser ensemble c'est eux qu'on le contrôle vraiment il y a des joueurs qui toute leur vie ont envie de jouer ensemble il y a plein de joueurs il y a des duos qui ont envie de se former etc il y avait 7 semaines qui avaient envie de jouer avec leaders c'était de nature commune pour la saison passée il y a plein de joueurs comme ça qui ont en général envie de jouer avec certains joueurs très précis qui ont des affinités particulières après maintenant il y a aussi quelque chose qui arrive en plus c'est qu'il y a des agents donc il y a une distance de plus qui commence à arriver qui est bonne ou mauvaise dépend des situations et qui rajoute encore plus à parler à qui que ce soit imaginons que Caps et Perks c'est un agent quand bien même on leur dirait vous n'avez pas le droit de parler à l'un à l'autre bon bah l'agent de Caps va parler à l'agent de Perks et là ça devient quasiment impossible à gérer et en fait c'est pour ça que les règles sont perpétuellement brisées il y a des règles elles sont officielles mais elles peuvent être adaptées voilà c'est ça qu'il faudra comprendre dans ce mercato mais le point d'orgue de l'off season c'est le fait que la free agency donc la période officielle à laquelle les équipes ont le droit de parler à d'autres joueurs c'est normalement c'est début novembre on l'a vu début novembre c'est 17 novembre tout le temps à la même date à peu près ouais c'est une date qui est imposée par Riot j'imagine mais bon on sait que tout se joue un petit peu avancé finalement l'ouverture du mercato j'ai l'impression que c'est le moment où les choses ont le droit de devenir officielles alors que tout s'est joué avant en fait l'ouverture du mercato c'est là où il y a les annonces donc quand tu sais qu'il y a les annonces le 18-19 novembre et que tu vois que forcément ça a parlementé beaucoup avant je pense que l'une des règles qui serait cool à appliquer du coup de Riot c'est que vraiment ce soit bloqué au moins jusqu'à la fin des Worlds parce que je trouve que c'est un petit peu des dérives de voir des équipes au Worlds qui parlent déjà de mercato typiquement c'était un petit peu arrivé avec Mad Lions où on sentait qu'Arzit était sur le départ ça se disait les joueurs ont touté à propos de ça en pleine compétition ça pour le coup c'est un petit peu néfaste si au moins on pouvait attendre vraiment après les Worlds ce serait pas mal je pense pour l'écosystème de Loll on l'a vu au Worlds on l'avait vu au The Master qui arrivent à distraire d'autres joueurs qui sont en train de jouer à leurs moments les plus importants c'est pas des cas auxquels t'as déjà été confronté donc j'imagine difficile de l'apprendre en même temps en tant que coach non mais après je sais que c'est que même pendant la fin de la compétition tu commences déjà à penser au mercato de l'année prochaine et de toute façon on empêchera enfin c'est comme pour les contrats on empêchera jamais les gens de parler et on empêchera jamais les équipes de vouloir gagner donc à partir du moment où une équipe a fini ça déjà à partir du moment où une équipe est éliminée par du LEC elle commence déjà à faire son mercato et du coup de fait elle force celles qui ne sont pas éliminées à le commencer un petit peu parce qu'elles vont commencer justement à dire est-ce qu'on peut parler à ce joueur-là est-ce qu'il y a ainsi de suite et parce que tu veux être le plus rapide possible on parle souvent de plusieurs phases dans le mercato de certains joueurs qui vont être prisés en premier puis t'as un petit peu c'est pas pour le manquer de respect mais le fond du panier par la suite qui est réparti dans le reste des teams ça se passe toujours un peu comme ça ou pas ? ouais bah c'est un peu comme une boum c'est très grave il y a le côté où quand même pour le coup il y a la course aux rookies en Europe et même en globalité aux rookies ou aux starplayers ? je pense que en LEC il y a beaucoup de starplayers il y a quand même des starplayers qui sont très très importants et qui vont être je pense les fondamentaux de ton équipe que tu vas sûrement lock en premier mais après il y a une énorme course aux meilleurs rookies qui vont être les meilleurs rookies souvent en soleil des rookies vraiment qui sont très très bons mécaniquement purement et simplement qui se sont montrés un petit peu plus bas et tout le monde fait la course pour ça en LEC tout le monde fait la course pour avoir le meilleur rookies parce que quand on voit ce que font les rookies après c'est aussi les petites pépites pour se rapporter de l'argent malheureusement dans les mercato typiquement Rogue avec Inspired ils ont trouvé un très très bon filon avec lui pour faire de l'argent avec l'ANS des choses qui vont se faire de plus en plus malheureusement dans les mercato la priorité des rookies on la verra surtout quand on touchera au LEC au LCS un peu plus tard dans la soirée mais d'abord on va se pencher sur la Chine la LPL la région championne du monde avec EDG qui a remporté le World cette année et pour mieux en parler on a Croc qui est avec nous normalement en call qu'on va pouvoir accueillir tout de suite coucou Croc comment vas-tu ? Salut l'équipe ça va très bien et vous je suis trop content de vous voir très content de te voir te voir aussi comment tu profites de cette off-season ça a été chargé pour toi plein de streams plein de vidéos c'est un moment où t'es très actif dans l'année depuis quelques années Croc bah écoute oui je me passionne toujours autant pour le mercato et c'est trop cool de partager ça avec le plus grand nombre et puis de raconter un peu les histoires qu'il y a autour essayer de comprendre aussi ce qui lie les joueurs les uns aux autres les équipes les unes aux autres et puis comme on en discute avec vous aussi régulièrement en live bah qu'est-ce qui fait la beauté et puis les malheurs pour certains de ce mercato et je pense qu'on en parlera des grands bonheurs et puis des oubliés aussi bah des oubliés alors moi je voudrais qu'on parle d'une région qui est un peu opaque déjà la LPL c'est vrai que c'est peut-être la région de laquelle on a entendu le moins d'informations jusqu'alors comment est-ce que ça s'explique déjà le fait que pas trop de choses est fuitées à part sur le stream de Dwin B puisqu'il est en roue libre et qu'il raconte absolument tout visiblement ouais Dwin B c'est le fou furieux on va en reparler tout à l'heure c'est une ligue hyper opaque déjà parce que elle le tournoi qui termine vraiment l'année c'est la NEST même si certains sont déjà en train de faire 2-3 changements etc la NEST c'est la National Electronic Esports Competition et en gros cette NEST elle se joue juste après les Worlds évidemment la totalité quasi-totalité des équipes ne joue pas vraiment cette coupe sauf une ou deux là ça a été gagné par Suning qui avait aligné l'équipe type alors que tout le monde avait joué avec ses petits rookies de deuxième division mais du coup après ça t'as un mois jusqu'à la Demacia Cup qui se joue le 20-21 décembre juste avant Noël où t'as tous les transferts qui se font d'un coup du coup il y a peu de choses qui filtrent et en plus de ça il y a toujours cette difficulté entre Western et Eastern où du coup nous on a parfois les infos un peu plus en retard avec les traductions avec également des rumeurs qui n'en sont pas et puis parfois des super infos qui passent sur Weibo mais qui ne sont pas filtrées ensuite sur Twitter Ok d'accord donc jusqu'ici peu d'infos si ce n'est le fait que Fun plus Phoenix évidemment on s'en doutait les joueurs sont à peu près tous partis avant de parler de ça je voudrais qu'on revienne sur les free agents en Chine puisqu'il y en a beaucoup Croc il y en a beaucoup dont on attend des nouvelles notamment je pense à Knight je pense à Crying je pense à Ming Clear Love on a Viper aussi on a The Shy beaucoup de rumeurs sur The Shy est-ce qu'on peut s'attendre à des changements alors Nogori qu'on voit sur la liste évidemment mais qui a été annoncé comme prenant un break Rookie et Rookie aussi ça va être une année ça va être une année intéressante pour la Chine selon toi est-ce que tu t'attends à voir beaucoup de joueurs bougés dans cette liste oui je m'attends à avoir pas mal de gens bougés ou être confirmés évidemment certains pouvant prendre une année de repos ou être en retraite dans cette liste on voit également quelques joueurs coréens dont certains pourraient avoir l'envie de rentrer sur leur terre natale ou alors d'être draftés au plus haut prix possible en Chine puisque c'est un peu la bataille entre le meilleur niveau ou en tout cas considéré aussi comme le meilleur niveau par pas mal de Chinois qui est la Corée et en même temps le fait de faire en peu de temps le plus d'argent possible pour une carrière courte et on en a certains qui ont déclaré comme Crisp on pourra revenir dessus qui dit j'ai plus trop le choix si je veux faire de l'argent suffisamment mettre ma famille à l'abri il faut que je trouve une équipe capable de me payer le plus possible évidemment en faisant les meilleures performances les meilleurs résultats mais il dit ouvertement j'ai besoin de ça pour pouvoir ensuite être libre et tranquille pour la fin de ma vie il y a beaucoup de joueurs qui réfléchissent comme ça qu'on connait je demanderais bien à des mecs comme Tréton ou Duke parce que moi je vois que quelques-uns en LPL le disent mais c'est pas toujours très bien pris est-ce que nous en Europe on a ça c'est une bonne question mais pas trop ça en Europe en Europe j'ai l'impression que c'est quand même la performance qui prime globalement dans les mots que j'entends à droite à gauche après il y a toujours des moments où tu as envie d'aller prendre un petit peu d'argent et ça je pense que Duke peut mieux en parler je pense qu'il y a un moment où quand les joueurs commencent à se poser des questions sur leur avenir ça commence à jouer et je pense aussi qu'il y a des montants qui deviennent où là tu ne peux pas ne pas y penser il y a certaines équipes en USA notamment mais maintenant certaines en Europe aussi qui mettent des montants qui sont tellement démentiels par rapport au reste du Mercato quand tu vois ça tu prends ça sera un point important de toute façon pendant l'émission de ce soir les buyouts les salaires le fait que certaines équipes ne peuvent pas forcément s'aligner avec le reste de la région pour reparler dans tes tryouts dans tes free agents je pense que tu as deux catégories tu as ceux dont à mon avis on peut avoir le fait qu'ils aient l'envie de re-signer avec la même équipe je pense que c'est le cas pour Clearlove Ming capitaine de RNG ou encore Viper qui est récent champion du monde Baolan aussi par exemple qui est très attaché à IG et en même temps d'autres dont on sait que ça peut partir Cryin du côté de RNG c'est le cas pour Ale aussi qui a fait une super performance au Worlds on se dit où va-t-il aller la saison prochaine et puis évidemment il y a Tian qui se mettait peut-être en retrait Zeka qui semble bouger Aiming qu'on pourrait retrouver en Corée bref là on sent que ces free agents ils vont être draftés et qu'ils sont très importants parce que comme vous le disiez un peu plus tôt free agents quand on le sait on suspecte qu'on puisse aller le drafter alors que d'autres qui ne sont pas dans cette liste comme Zoom qui ont encore une année de contrat ou The Shy qui a été mis en free mais qui n'était pas free au départ et bien eux c'était plus difficile de prévoir qu'ils seraient disponibles sur le marché tu me parlais de The Shy on en parlera un petit peu plus tard avant ça je veux qu'on parle de EDG forcément puisque c'était l'équipe championne du monde il y a eu des rumeurs autour de Scoot autour de Viper apparemment Scout re-signerait avec EDG c'est ce qu'on voit dans le tweet ici c'est ce que Dwin B aurait dit dans son stream apparemment une fois de plus merci à lui qui nous ligue absolument toutes les infos c'est quoi la situation chez EDG actuellement Croc ? alors effectivement les deux joueurs sur lesquels on a le plus de doute c'est Scout et Viper l'un parce qu'il est en fin de contrat Viper et Scout même s'il a une fin de contrat en 2022 il y a eu une grosse rumeur poussée par un reporter coréen disant que Scout pourrait vouloir rentrer en Corée évidemment un champion du monde qui a été la doublure de Faker qui voudrait revenir sur l'île natale enfin le continent historique on se dit c'est incroyable il faut absolument le drafter le truc c'est qu'en fait ça semble être plutôt une mauvaise compréhension de la part de ce reporter au vu du fait que EDG et le staff d'EDG a dit qu'ils allaient faire jouer des jeunes rookies pour leur dernier tournoi la Nest dont je vous parlais précédemment et du coup ça a emballé un petit peu le reporter qui s'est dit ça veut dire que Scout pourrait être disponible mais la réalité c'est que il a encore un contrat jusqu'à 2022 EDG est très 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 content des résultats de Scout sur l'année précédente il faudrait peut-être même lui refaire un contrat avant qu'il n'arrive à échéance de façon à le lock une bonne fois pour toutes et évidemment ça pourrait signer la fin des rumeurs autour de Scout concernant Viper on a eu des infos comme quoi il pourrait re-signer chez EDG mais par contre il avait fait un contrat d'un an bien joué à lui et du coup il est disponible sur le marché en tout cas il pouvait discuter avec des équipes c'est assez malin ça pour renégocier tu gagnes les championnats du monde tu renégocies ton salaire derrière je pense que c'est il est plutôt malin mais c'est pas pour rien qu'on dit justice pour Viper même dans le mercato il est malin un autre point du mercato dont on a beaucoup parlé on a peu de news bon ça va te faire plaisir croc mais c'est Uzi oui tu voulais dire quelque chose tu pensais à quelque chose non mais sur Uzi évidemment j'en suis l'un des dignes adorateurs et le père de Uzi aurait confirmé ce matin un média chinois local vous voyez bien le média qui vient avec son petit micro taper à la porte d'Uzi en disant alors papa Uzi est-ce que votre fils va reprendre la compétition et lui sans pouvoir vraiment en parler a dit oui a priori s'il est à Shanghai en ce moment c'est pour se tester pour pouvoir reprendre une pratique régulière donc ici il n'est pas en gros chez nous dans notre ville natale c'est bien qu'il se prépare à reprendre la compétition évidemment emballement médiatique et aussi beaucoup de questions certains le voient avec une super team une super team qui pourrait avoir explosé puisque ne répondant pas à tous les critères de la LPL on pourra revenir dessus si vous voulez mais évidemment on se pose beaucoup de questions un Uzi qui a changé de rythme parce que c'était quand même un joueur usé au niveau physique il avait des problèmes à l'épaule il a été déclaré diabète de type 2 il avait son bras qui d'un point de vue physiologique était celui d'une personne âgée de 40-50 ans forcément quand on parle de la LPL on parle du top 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 level et on ne voit pas un Uzi revenir à moitié il avait parlé aussi de problèmes d'alimentation et de sommeil ça c'est des choses qu'il peut avoir réglé on sait qu'il a aussi changé un petit peu de vision de la vie de vie puisqu'il vit avec sa fiancée mais le truc c'est qu'est-ce que peut faire Uzi et dans quelle équipe peut-il revenir les rumeurs l'emmenaient par exemple chez Billy Billy qu'on a l'air d'avoir un sacré budget aussi pour accueillir l'ADC star mais est-ce qu'on peut croire au retour de Uzi après un an passé loin de la LPL quand on sait que c'est une région qui est hyper compétitive et qui produit des joueurs à l'appel c'est dur à dire c'est très très dur à dire de savoir quel est son niveau actuel mais ça a été le meilleur joueur chinois pendant des années donc pourquoi pas moi c'est plus sur l'aspect santé que j'ai un peu du mal si vraiment c'était si avancé que ça c'est à dire que je vois pas comment tu passes en un an d'un bras d'un mec de 50 ans à une santé nécessaire pour être à ce niveau là surtout que le rythme la cadence est très élevée en Chine j'ai un peu du mal à y croire mais en termes d'image ce serait génial pour eux c'est ça au delà du niveau potentiel de Uzi on a pas forcément d'informations en termes de hype pour la LPL ce serait génial et puis si en plus même les darons commencent à liker un petit peu les transferts des joueurs on va voir un pour les portes il faut juste que les infos arrivent à parvenir jusqu'en Europe une info en tout cas qu'on a eu et qui a été rendue officielle très rapidement par la structure c'est l'implosion d'FPX prévisible j'ai envie de dire après les résultats que l'équipe a connus pendant les Worlds on les voit aller ces joueurs crocs on parle quand même de champions du monde d'il y a deux ans Dwin B notamment je me pose la question avant juste de parler des joueurs il y a quand même ce côté pourquoi implosion d'FPX il y en a beaucoup qui me demandaient en stream les mecs sont champions du monde et ils n'ont plus la capacité de garder ces mêmes joueurs etc a priori financièrement ça ne va pas si bien en cause l'achat des top coréens qui n'ont pas forcément autant perf que ce qu'ils auraient voulu initialement l'achat de Dwin B à Rogue Warriors fin 2018 qui a été assez élevé a priori l'un des plus hauts transferts à l'époque du côté de la LPL et puis l'achat plus récent de Bo dont vous avez sûrement entendu parler à cause du match fixing dont il a été au centre dans les années précédentes chez E-Star son équipe précédente qu'il avait formée et du coup ça plus une organisation qui a tardé à transformer sa victoire des Worlds en un atout marketing pour aller sur d'autres jeux on les voit maintenant sur un Valorraine par exemple mais ça a mis un petit peu de temps etc et du coup un FPX qui s'essouffle et qui n'est plus en capacité de tenir des joueurs qui ont la prétention de pouvoir aller chercher plus d'argent mais aussi de constituer des plus grosses équipes et évidemment ça a été sous l'égide d'un Dwin Bee qui part coup de tonnerre en LPL d'un Dwin Bee qui était l'emblème de ce Phoenix un Phoenix qui va devoir renaître mais alors avec qui ? Est-ce que ça va être avec un low budget team où on construit des jeunes talents ? On sait qu'il y en a dans l'équipe academy ou est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser l'argent qu'ils récupèrent à droite à gauche pour pouvoir reconstruire une équipe ? On sait que Dwin Bee part pour zéro puisqu'il est free agent. C'est une facilité pour le joueur j'imagine et pour les équipes qui vont pouvoir le récupérer. Il y a quand même deux points d'interrogation dans ce mercato de la LPL c'est pour Bilibili j'imagine et pour LNG pareil on a vu que quelques joueurs pouvaient partir t'as une idée de l'avenir de ces deux formations ? Alors je vais commencer par LNG et je vous parlerai de Bilibili parce que le constat est assez ouf et je veux avoir l'avis de notre plateau. Pour LNG on a donc si on pouvait garder Alley sur la top lane Tarzan qui est signé jusqu'à 2023 et un Dwin Bee qui devrait pouvoir être le nouveau mid laner à la place de Icon chez LNG en gardant la même bot lane Light Iwondi qui s'est plutôt bien défendu pendant les championnats du monde récents on aurait une méga super team. Alley on l'a vu très fort dans les duels Tarzan capable de se mettre au service mais s'il faut prendre son 1v1 vous l'avez vu il est capable de le faire et un Dwin Bee qui plus encore qu'un Icon pourrait décaler pour aider sa bot lane même si Icon aurait pu rester on sait qu'il est free agent et que quand t'as la possibilité d'aller chercher un Dwin Bee tu le fais LNG et la famille de l'athlète qui possède l'équipe LNG qui est un athlète chinois pourrait aligner les fonds pour aller chercher un Dwin Bee et un Dwin Bee qui se sentait bien de jouer avec Tarzan pour la saison prochaine ça annonce que du bon alors que côté Billy Billy un truc assez fou et on a le coaching staff de Ididji qui parlait de Billy en 10 ans ça fait 3 ans qu'ils sont sur la scène compétitive chinoise ils ont dépensé 31 millions de dollars selon eux pour avoir des résultats et je vais vous les donner ces résultats un play-off en 3 ans et c'est la 6ème position maximum pour Billy Billy en 6 splits possibles et pourtant ils en ont acheté des joueurs vous connaissez Kuro vous connaissez Zeka il y a eu ADD il y a eu Meteor qui a été considéré comme le jeune promis de la jungle si vous n'en avez pas entendu parler vous l'avez peut-être compris pourquoi Aiming Amazing J bref énormément de joueurs chez Billy Billy qui n'ont pas réussi à perf et on attend une énorme méga team pour réparer les dégâts mais c'est d'ores et déjà une équipe qui se pose beaucoup de questions on parle d'un Knight on parle peut-être d'un Ouzi et Crisp comme nouvelle botlane on parle même de Dogo certains parlent de Ming bref toutes les rumeurs vont en direction d'une seule équipe Billy Billy Gaming c'est pas très surprenant quand on connait le budget potentiel que peut mettre cette structure 31 millions pour faire un play-off les gars est-ce que c'est tant que ça est-ce que c'est tant que ça 31 millions pour la Chine parce que oui à hauteur de 2 c'est genre un salarié cap moyen pour une équipe depuis 2021 il y a un salarié cap qui se met en place qui serait de 2,5 millions en tout imaginez 31 à 1 million c'est bizarre ce qui me semblait justement que j'avais vu des chiffres pour les joueurs comme Ouzi qui étaient vraiment démentielles et bien au-delà de 2 millions d'ailleurs je crois qu'il y avait un tweet là-dessus on parle de 6 ou 7 ouais t'as des joueurs comme ça en toute façon qui ont des salaires un petit peu plus hauts que la moyenne je pense à Faker notamment en Corée pareil alors Faker il a aidé la ligue au global on en parlera un petit peu tout à l'heure mais Croc t'as touché un point intéressant Knight forcément on veut savoir où le joueur va finir mais surtout The Shai puisqu'on a eu des rumeurs selon lesquelles il reviendrait potentiellement en Corée est-ce qu'on peut y croire ? Alors The Shai je sais pas comment il fait mais c'est pas un humain comme les autres c'est-à-dire que s'il demande à être free agent il est free agent alors qu'il a encore un an de contrat il est d'un coup sur le marché alors qu'il était juste fini je crois jusqu'à 2022 et donc The Shai est annoncé carrément par Invictus Gaming comme free agent donc je ne sais pas comment il se gère avec IG mais effectivement certains parlent de lui en Corée certains veulent le voir chez Tiwan Damwon etc surtout qu'avec Kana qui est parti vous en reparlerez plus tard il y avait la possibilité d'aller attirer ce genre de joueurs mais The Shai c'est aussi l'une des 10 figures les plus appréciées et connues de Chine sur Weibo c'est comme si c'est comme s'il était le top 10 monde de Twitter vous imaginez à peu près l'influence de ce mec quand il stream c'est évidemment des dizaines de millions des millions de gens qui regardent ce qu'il fait et il est hyper apprécié en Chine d'un parce qu'il parle chinois couramment deux parce qu'il a commencé comme streamer là-bas donc les gens le reconnaissent comme le petit prince qui a grandi les échelons petit à petit jusqu'à gagner les championnats du monde alors aujourd'hui on en rigole mais il y a un des mèmes qui est sorti sur lui en Chine et tout le monde l'utilise c'est en mode si une équipe n'a pas fait ça c'est parce qu'ils n'avaient pas The Shy et évidemment du coup tout le monde l'utilise si quelqu'un n'a pas réussi à faire quelque chose The Shy l'aurait fait en gros c'est ça le même du moment Autant dans tes rêves pour le joueur même s'il n'a pas fait les Worlds cette année c'est pas quelque chose qui peut influencer sur le mercato en LPL il y a tellement d'équipes en même temps et tellement de joueurs cotés que j'ai du mal à placer le curseur de ce côté-là croc en fait c'est un personnage particulier parce qu'à la fois il y a de grosses attentes et du coup il y a également un gros budget derrière parce qu'à lui seul il peut faire briller n'importe quelle équipe tu prends la dernière équipe du classement qui est Vify qui va se renommer Ninjas in Pyjamas la saison prochaine tu lui mets The Shy dans les mains et Ninjas in Pyjamas il brille en LPL c'est sûr le truc c'est qu'il faut pouvoir l'attirer et donc lui proposer un setup intéressant d'autres joueurs etc et comme il a une dette mais que c'est IG qui est allé le repérer en lui disant tu ne devrais pas juste streamer mais tu devrais devenir joueur pro on ne sait pas si même s'il est free agent il ne pourrait pas rester chez Invitus Gaming à la fin on sait qu'en plus sur Wonsi Kong le manager enfin le CEO de IG a énormément énormément d'argent oui vraiment c'est respect à lui respect à lui non mais juste respect à lui mais c'est vrai que The Shy ça va être un prospect intéressant mais tu avais aussi parlé vite de Doggo avant et je pense que Doggo bon après je pense que beaucoup de monde doit se coûter au World mais c'est aussi peut-être le plus trop fait aller chercher en LPL et Doggo peut apporter des grosses victoires même en LPL je pense on se demande qui va aller le chercher vraiment parce qu'il n'y a aucune chance pour qu'il reste dans sa région LCK j'y crois bof mais ouais LPL pour Doggo peut-être Croc ? ah oui la LMS étant aussi dans un sens l'antichambre de la LPL on a vu de nombreux joueurs faire le transfert on pense à Fofo on peut penser à Karsa etc je pense que Doggo est droit en vue de la LPL maintenant quelle équipe pour l'accueillir et puis du coup à quel prix aussi puisque je pense que c'est le bon moment pour Kasha du côté de l'équipe qui le possède une dernière question que je voudrais poser quelles sont les dernières rumeurs dont tu aurais pu entendre parler quand il s'agit de la LPL alors il y en a qui concernent des joueurs que vous connaissez peut-être un peu moins en tout cas qu'on a vu un peu moins sur la chaîne internationale là ces derniers temps mais genre Zoom et JDG puisque du coup JD Gaming qui était une structure qui gagne le Spring Split qui fait deuxième au Summer de l'année dernière s'est complètement effondré on parle d'un Mystic etc. qui était parti et du coup Zoom pourrait troubler la totalité des top play en se disant essayez de me prendre alors il n'est pas disponible sur le marché mais beaucoup de joueurs veulent travailler avec lui on parle dans les grandes rumeurs d'un RNG qui voudrait quand même essayer d'attirer Knight à eux donc ça c'est une des dernières rumeurs du moment et certains voulaient voir également dans les dernières rumeurs l'arrivée de quelques joueurs de LCK qui n'auraient pas encore de place alors le truc c'est qu'on attend encore des confirmations mais tout joueur resté sur le banc disponible dans LCK pourrait aller encore en LPL et gratter un gros chèque j'attends de voir justement quels sont vos free agents de LCK restants je me permets de te poser la question puisqu'on a l'habitude de la LPL qui aime bien piocher dans les équipes qui ont des bons résultats au World quand il s'agit de la LCK on sait que Canyon et Shoemaker sont free agents est-ce qu'il y a un monde dans lequel ils finissent en LPL l'an prochain et où ils ne le ressignent pas chez Damwon ? Écoute évidemment moi qui suis un fervent défenseur de la LPL je te dis venez venez après honnêtement avec le système de salarié cap mis en place en 2021 et du coup un taux maximum de 2,5 millions per team même s'il y a des dessous de table et je pense qu'il y en aura certainement je les vois mal à réussir à les rassembler dans une équipe tout en ne dépassant pas ce stade au niveau des chiffres Ou alors ils seraient séparés tu le disais peu pour l'instant d'annonces de joueurs LCK qui vont en LPL donc c'est une change mais un joueur j'ai oublié c'est Sword Art il cherche il toque à la porte de toutes les équipes en disant elle est copain j'ai un peu d'argent donc je suis pas très cher maintenant je peux venir où vous voulez Sword Art c'est vrai j'avais oublié la masterclass de TSM du côté Sword Art qui ouais du coup j'espère qu'il se retrouvera une équipe en LPL vraiment j'espère aussi pour lui c'est mérité en vrai c'est vraiment triste qu'il se retrouve sans équipe pour le coup Sword Art est-ce que c'est est-ce que c'est facile aussi de se retrouver une équipe en LPL quand t'as fait une saison d'Anti pour ne pas dire décevante avec TSM il doit être connu et il y a quand même 17 équipes donc à partir de est-ce qu'il y avait de la place en LCK pour Sword Art par exemple potentiellement non en LPL t'as quand même beaucoup plus de place et avec le nom qu'il a le fait qu'il est en finale des Worlds normalement Sword Art devrait pouvoir se faire une place en tout cas je l'espère pour lui j'avais complètement oublié qu'il était disponible du coup bah écoute Croc merci beaucoup pour tous tes insights pour toutes tes informations on reste accroché à ton Twitter de toute façon pour en savoir plus dès que t'auras des infos et bah je te souhaite une bonne soirée merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec nous c'était très très cool de rien à bientôt merci la team et passez une bonne soirée ciao ciao des bisous à toutes du coup quelques informations peu de confirmations pour l'instant du côté de la LPL mais comme je le disais peu de joueurs pour l'instant qui vont de LCK vers la LPL est-ce que le salarié cap qui a été imposé à la Chine serait peut-être une réponse à ça très certain oui très certain non parce que pour le coup je pense qu'on peut comparer pour les gens qui suivent plus l'Occident je pense qu'il y en a pas mal c'est exactement la même chose qui se passe entre Europe et NL globalement qu'entre Chine et LCK depuis un bon bout de temps très globalement parce que la Chine a globalement plus d'argent pour attirer les joueurs et qu'en LCK il n'y a pas assez de place tout simplement parce qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui sont compétitifs en Corée et en l'occurrence si ça se freine un petit peu pourquoi pas après à quel point ça va se freiner à quel point c'est opaque aussi leur système dans le sens où pour le moment les soldes qu'on a c'est depuis Dwin B donc est-ce que vraiment il y a si peu de joueurs qui vont en LPL ou non je pense qu'il faut encore un petit peu attendre parce que même Croc qui pourtant va chercher les informations a l'air de ne pas en avoir tant que ça sur la LPL en particulier donc on va voir ce que ça va donner mais ce serait cool qu'il y ait quand même moins d'exode des joueurs à LCK si possible il faut attendre de voir l'issue de ce mercato en Corée on va en parler tout de suite un grand shuffle comme on a l'habitude de le voir tous les deux ans à peu près en Corée puisque les joueurs la plupart du temps signent pour des durées de deux ans beaucoup de choses ont bougé Joke du côté de la LCK ouais ouais c'est sûr on a notamment les Genji qui ont l'air qui ont l'air d'aligner d'aligner une sacrée équipe les Tiwan les Tiwan ne bougent pas des masses quand même mais ils portent les espoirs de certains commentateurs de cette chaîne avec quelques bons jeunes joueurs je pense que tous les yeux sont quand même sur Damwon pour savoir ce qu'il se passe on parlait forcément on parlait de Canyon et Shoemaker en Chine la question c'est du coup est-ce qu'il reste chez Damwon ou pas mais mais le mercato coréen qui est vraiment intéressant et surtout qu'il y a vraiment énormément de rookies toujours qui poussent derrière comme disait Treton ouais et ici on le voit alors un trade qui était hyper intéressant qui a été des informations qui ont été données par Wolf donc on le rappelle qui était l'ancien support de Tiwan pendant très très longtemps qui donne des informations sur les salaires en expliquant qu'en 2015 la moyenne c'était 500 dollars par mois pour les joueurs beaucoup des équipes qui jouaient beaucoup mieux payaient les joueurs environ 1200 euros par mois les trainees donc ceux qu'on appelle j'imagine les remplaçants eux n'étaient pas payés du tout à l'époque 3000 dollars c'était le salaire le plus haut que quelqu'un pouvait recevoir en Corée et tout d'un coup des personnes ont été capables de casser toutes ces barrières avec la Chine notamment dont il parle avec des salaires qui montent à 300 000 dollars par an il explique aussi le fait que peut-être Faker a changé ce genre de choses en Corée du fait qu'il avait un des salaires le plus haut pendant très longtemps et que les teams ont dû peu à peu s'adapter justement parce que t'arrivais sur la table de négociation en disant écoute ces joueurs touchent ça je vois pas pourquoi je serais payé le quart du prix donc voilà tout ça pour vous dire que les salaires se sont lissés en Corée au fil du temps certaines équipes ont évidemment beaucoup plus de moyens que d'autres mais on est sorti de cette époque où t'as vraiment 3-4 joueurs qui sont bien payés et vraiment que 2 structures qui sont capables de suivre et c'est aussi pour ça que des équipes comme Nonchim peut-être ont pu s'aligner cette année on va regarder les free agents qu'on avait en LCK cette année puisqu'on disait il y en avait pas mal Deft Chauvy Cannes Cannes du coup free agents oui mais Cannes qui part donc c'est normal Showmaker Beryl on disait beaucoup de prospects très intéressants en tout cas même dans les vétérans quand tu regardes le sens que la première ligne tu vois Chauvy ça attire l'oeil je pense qu'il y a pas mal d'équipes il y a eu des petites rumeurs par exemple côté TSM et tout qui n'ont peut-être pas abouti mais il y a pas mal de choses qui peuvent se passer il y a tellement de joueurs qui donnent extrêmement envie et même il y a pas mal de prospects qui sont aussi intéressants tu as un Lens par exemple qui a quand même prouvé pas mal de fois en Corée qui pouvait faire partie des top supports qui se retrouvent dans une bonne équipe et pour le moment je crois que du côté de Genji ça peut très très bien fonctionner on va voir comment ça va un petit peu avancer mais globalement Cannes et Showmaker sont ceux qui retiennent toute l'attention Cannes qui est free agents mais pas vraiment parce qu'on sait qu'il a forcément le côté militaire qui va devoir enchaîner le pauvre héros et après bon tout le monde va se battre je pense pour Showvie et pour Showmaker de base et après les autres vont remplir les spots qui vont rester mais d'avoir autant de joueurs free agents je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont peur pour leur taf parce que ça pousse beaucoup du côté de la Corée les jeunes et parmi ces joueurs free agents je ne serais pas étonné qu'il y en ait au moins quelques-uns qui partent en LPL LPL peut-être dans d'autres régions peut-être en LFL peut-être en Turquie les Turcs kiffent les Coréens il y a beaucoup de Coréens en Turquie en réalité dans la Lille ça paye bien la Turquie ils n'ont pas de salarié cap je crois je ne crois pas qu'il y ait des salariés cap pour avoir été dans quelques discussions avec la Turquie je n'ai pas entendu parler dans quelle région il y a des salariés cap du coup LPL je crois que c'est tout parce qu'eux c'était délirant j'aimerais bien savoir pourquoi ils en ont mis une en LPL d'ailleurs parce que je pense que ce serait vraiment bien notamment en Europe le salarié cap et si possible l'ONNM ils ne le feront jamais si tu n'as pas tout le monde d'aligner sur le même salarié cap ça n'a pas de sens sinon on commence à en avoir un en Europe après tu peux faire des règles c'est-à-dire que l'Europe pourrait dire on fait un salarié cap et on empêche ou en tout cas on freine énormément la possibilité de partir au N.A. mais il faut réussir à le faire il faudrait des règles globales de toute façon mais ça on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la soirée de toute façon on parlait des grosses équipes tu mentionnais Genji peut-être le moment d'en parler l'équipe qui a fait le plus parler d'elle je pense depuis le début du mercato on recrute Pinot on va chercher Chovy donc Chovy qui reste en Corée c'était une des grandes interrogations à la fin des Worlds avec Score qui revient qui reviendra en tant que coach elle vend du rêve cette équipe Genji je trouve pour l'instant mais déjà en termes de carry ta Chovy ta rouleur tu te mets super bien en plus avec un Pinot dans la jungle ça peut très bien fonctionner je crois que c'est Doran qui est présenté sur la top line si je ne m'abuse moi j'en avais parlé un petit peu avec Shift parce qu'à l'époque je subais chez Derix Doran et je n'étais pas convaincu par le joueur et il me disait qu'il jouait de mieux en mieux en LCK actuellement qu'il avait un véritable potentiel donc globalement Genji pourrait même être parmi les favoris en LCK et enfin j'ai envie de dire Chovy a l'air d'avoir une équipe plus stable autour de lui on a dit qui dans la jungle ? de Pinot Doran, Pinot, Chovy, Rouleur, Les Hands c'est un petit peu une réunion des Griffins trois jeux en Griffins c'est une team qui vend on en parlera tout à l'heure de l'autre côté du plateau pour avoir une plus grande analyse de cette équipe deuxième équipe dont je veux parler évidemment la vidéo d'annonce de Pinot je voulais parler de Nongshim qui ont pas mal fait parler d'eux à cause de drama malheureusement dont on parlera autour de Kana autour de Ghost mais Nongshim qui après avoir fait une première année vraiment j'ai envie de dire excellente en LCK ils passent à ça vraiment d'aller au Worlds ils vont se trouver une super équipe très tôt ouais bah clairement au côté Kana je pense que c'est le jackpot après on va voir qui va remplacer Kana du côté T1 bon il y a eu pas mal de choses qui ont été très particulières par rapport à ce transforme vis-à-vis de Kana par rapport à T1 mais globalement si ça s'est fait c'est cool pour le joueur si c'était sa volonté de partir pourquoi pas après tout et honnêtement build une équipe autour d'un Kana c'est déjà un très très bon pari parce que le joueur a encore un énorme potentiel je pense en Corée et Fort aussi du côté des supports Dieu que tu voulais rajouter quelque chose ils perdent Dogdam par contre je crois les Nongshim oui alors il y a un transfert de chez Damwon Damwon récupère la botline Nongshim la botline c'est ça ok 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 Beryl va où on a dit ? Beryl il n'y a pas encore de ce que j'ai compris c'est pas encore sûr et certain mais il y a des petites rumeurs de Beryl de ce que j'ai compris chez DRX plus ou moins DRX Deft Beryl un petit Piosic la renaissance de DRX qui mettraient aussi très bien c'est ce que je vois pour l'instant avec Kingan Piosic Zeka Deft et Beryl donc effectivement la LC4 renforce au global en fait j'ai l'impression mais notre plateau tout à l'heure nous en dira plus dernière équipe sur laquelle je voulais revenir et j'en suis très contente Katie Rolster qui fait un retour des tréfonds des abysses pour venir présenter une line-up qui est peut-être la line-up la plus compétitive pour l'instant qu'on ait vu depuis 3 ans ah oui 3 ans carrément depuis 2018 en vrai c'est assez compliqué depuis 3 ans Noa pourra en parler à merveille tout à l'heure sur le plateau il aime pas trop Keuse je crois pour le coup j'ai joué contre Keuse j'ai joué contre Keuse à plusieurs reprises en solo queue européenne et c'est un des joueurs asiatiques qui performaient le moins bien que j'ai le plus flame et qui était vraiment alors vraiment tu sentais que c'était un vieillard et pourtant c'était une machine de solo queue en Europe en Europe c'était pas une machine et il avait tendance à un petit peu péter un pont d'ailleurs peut-être qu'il était aussi agacé par les deux européens donc ça peut aussi jouer on présente en tout cas pour le reste de la line-up ta rascal Keuse on ne sait pas pour la midline il y avait des rumeurs autour de scout mais je pense que c'est vraiment peu probable Aiming qui revient du coup chez Katie Rolster avec Life l'ancien support de Genji tu penses quoi ça n'apprend pas un rêve colossal non plus en fait c'est bien mais t'es en LCK donc c'est le genre de discussion qu'on va avoir sur les line-up LFL c'est que tu dis c'est bien mais quand tu regardes ce qu'il y a à côté c'est pas aussi bien que ça pourrait l'être je sais pas t'as quand même le reste de la LCK ça a l'air d'être à deux vitesses quand même la LCK mais est-ce que la line-up va aller chercher T1 va aller chercher Damwon va aller chercher Genji les trois équipes ont l'air super fort derrière c'est pas dégueulasse non plus le top 3 LCK avec T1, Damwon et Genji potentiellement est vraiment solide il y a du retard à rattraper on va passer au deuxième plateau qui vont nous décrypter un petit peu tout ça parler des line-up de LCK dont on a parlé pour l'instant et peut-être des autres aussi comment s'est passé ce mercato LCK messieurs ? c'est bien il est toujours en cours alors oui c'est intéressant parce que du coup tu parlais un peu de KT juste avant alors Noa Noa n'a pas l'air satisfait même si il faut quand même avouer de mon point de vue que KT a une meilleure line-up que la plupart du temps les années précédentes mais pour les envies de grandeur de Noa c'est toujours pas suffisant bah non c'est pas terrible je suis désolé imagine ils ont Gorillaumeid à moins d'avoir Showmaker je pense quand même que les clips elle est pas dans la flèche elle joue pas le top 3 c'est à dire que quand tu vois qui joue le top 3 en LCK on est pas dedans donc là effectivement on est sur sur des rumeurs l'ancien roster pour 2021 c'est ancien roster à gauche et rumeurs à droite sachant que Scoot bon c'est une rumeur Scoot je qui ferais bien parce que Rascal Kuz ont été annoncés Aiming Life également et en fait la question c'est au niveau de la midlane et Scoot est une rumeur mais il y a peu de chance disons que ce qui me ferait plaisir à midlane c'est Scoot Showmaker ou Gorilla forcément dans les joueurs qui sont encore pas trop annoncés Rascal OTP Renekton slash Camille qui fait de très mauvais words et de mauvaise fin de saison Kuz c'est les fonds de tiroir de T1 qui jouaient même plus à la fin et j'aime bien la duolaine Aiming Life qui je trouve est une bonne duolaine mais le truc quand on voit l'équipe alors quand on peut attendre T1 très fort Genji extrêmement fort Nungshim très fort bon bah pour moi on joue pas le top 3 donc je suis un peu je suis un peu déçu alors même si je sais que Bubu est déjà en train de retourner sa veste en prévention moi je lui dirais d'attendre un peu quoi ouais ouais à ton avis Zéro quel mid laner dans tout ça bon parce qu'il parle de Shoemaker Shoemaker il ira pas chez Keity faut pas abuser c'est pas une fine de son standing en réalité moi je parlais de Gorrie qui pour moi est un joueur qui est vraiment accessible pour Keity et qui pourrait être un bon fit c'est un peu un des mid laners dont on entend pas parler actuellement ouais mais le truc c'est que Gorrie je le voyais beaucoup comme un facilitateur à la mid lane avec Peanut où ça jouait très bien en duo mais c'était beaucoup plus Peanut qui prenait le rôle de Kari et Gorrie avait très très bien fonctionné au moment où il y avait beaucoup de sets à la mid lane et genre si on rajoute Gorrie à la mid lane avec Rascal au top et son Ryze son Ryze quand même il en a carré des matchs avec Ryze ouais mais enfin en vrai dans tous les cas son Yasuo ça fait quand même beaucoup de carré le Yasuo et Diana ok mais peu importe les mid laners que tu mets avec Keity je suis d'accord c'est pour moi ça joue 5ème 6ème place ça va se battre avec Africa Freaks mais c'est déjà mieux on fait pas une fin de tableau mais on fait pas un haut de tableau non plus je pense pas avec ça du coup du côté parce qu'ils en ont parlé un peu en plateau Genji forcément c'est l'équipe qui a beaucoup fait parler d'elle on aura d'ailleurs à la fin de cette partie sur l'LCK on fera un petit ranking sur Telestrator justement pour voir quelles équipes ont gagné le Mercato et on va rank un peu comme ça ça veut pas forcément dire que leur line-up est la meilleure mais non mais sur le ranking on rank pas forcément la force est-ce qu'ils ont gagné le Mercato et à quel niveau se trouve leur Mercato finalement côté Genji on a cette annonce Doran Peanut Chauvy rouleur qui reste et qui est toujours un peu le fil rouge de l'équipe et les Enns une belle équipe une équipe renforcée par rapport à celle de 2021 et de 2020 il n'y a pas de mauvais joueurs il n'y a clairement pas de mauvais joueurs ils n'ont que des pointures à chaque poste Peanut il sort d'une super année Chauvy j'aimais bien je crois que c'était Dieu qui dit ça sur Ancestream c'est un canon il faut juste le pointer dans la bonne direction et je pense qu'effectivement quand on est entouré de Peanut et Ruler en jungle et en bot à mon avis il y a un shot calling et Chauvy va pouvoir se concentrer peut-être un peu plus sur la phase de laine être un peu plus téléguidé dans la bonne direction donc en plus je trouve qu'elle a un sens en plus d'avoir des bons joueurs on a une cohésion on a des joueurs un peu plus âgés avec beaucoup d'expérience des joueurs très mécaniques des carry les hands aussi je trouve qu'il est très bon donc non moi je là pour l'instant avec ce qui a été annoncé et avec les quelques rumeurs par-ci par-là le top 1 ça m'a l'air pas mal Genji Peanut Peanut donc pour pour un peu driver Chauvy parce que à l'époque à l'époque de LGD on avait aussi il y avait aussi cette réputation pour Peanut d'être finalement le leader de l'équipe clairement et c'était une association que je voulais voir pendant toute l'année et que je me dis c'est la meilleure association que tu peux avoir quelqu'un de très très vocal à côté de quelqu'un qui est juste mécaniquement parfait et le duo Peanut Chauvy je voulais le voir chez Nongchi avec Dogdam et Kéline Arrête avec Etsy Rolster ils ont déjà une bien meilleure équipe que tout ce qu'ils méritent Arrête mais du coup avec Roller & Hands ils ont quand même une superbe équipe et ça va changer beaucoup d'oute la dynamique que Genji nous a apporté quand même les dernières années ça va plus être aussi long on va plus avoir le rompitch Genji en tout cas j'espère sinon c'est dans leur ADN le rompitch Genji avec Chauvy Peanut il faut vraiment y aller sachant aussi que le staff change beaucoup finalement puisque Score est deux en retour Arrête t'es pas heureux de le revoir en Altréca Trahison mais mec Score il a été chez Katie Rocheur toute sa life et alors ils lui ont donné quoi comme chèque pour qu'il revienne pas assez apparemment mais Trahison et l'honneur l'honneur plus que l'argent non non mais c'est vrai que du côté de Genji on a ce sentiment qu'il y a un énorme ménage qui est fait voilà on garde quand même rouleur encore une fois qui je pense a tout de même le potentiel d'être toujours parmi les tout meilleurs ADC de LCK et à côté de ça 109 une équipe qui a priori joue le titre et en fonction de la dynamique comment ça clique on peut voir plus loin pour les Worlds aussi potentiellement là clairement de toute façon avec un recrutement pareil ils visent beaucoup plus que la LCK et on espère que ça va bien réussir à fonctionner et là aujourd'hui on a du mal à le voir mal fonctionner c'est pour ça qu'on en est aussi hype c'est une super team s'ils échouent si déjà ils sont pas au moins au final de la LCK pour moi c'est déjà une forme d'échec petite question par rapport à Doran tout de même parce que moi quand j'en ai parlé sur Twitter il y a plein de gens qui disent ouais Doran c'est un très bon joueur c'est un des deux seuls bons joueurs de Katie Rolster l'année dernière tu es témoin une vraie progression parce que c'est vrai qu'il a commencé chez Griffin où il était il remplaçait Swords parfois on était convaincu parfois moins mais c'est un joueur quand même qui est devenu de plus en plus solide au fur et à mesure du temps il a des bons tanks il a peut-être un des meilleurs gnards de la LCK Jace il a son poule de champion qui est pas mauvais il perd rarement sa phase de la laine il bouge bien sur la carte non non moi ça me fait mal de perdre Doran au profit de Rascal j'aurais préféré garder Doran Genji gagne au change ils sont pas cons ils ont compris tu as le même avis ça Zéro ? j'ai le même avis j'aime bien Doran et dans l'échange Nongshim Genji apparemment c'était Nongshim qui était allé en disant on veut échanger Pinot contre Biggedi Genji ils ont dû avoir ça en dire c'est parti c'est parti genre on prend on prend alors justement messieurs on va parler de Nongshim puisqu'elle a été évoquée également en plateau si vous avez la 7 en régie c'est une bonne line-up honnêtement c'est une line-up assez stackée il y a quand même quelques questions qui se posent il y a eu ce fameux drama par rapport à Kana sur lequel on va revenir un peu plus pour vous expliquer justement les tenants et aboutissants mais Dredd à côté de ça Dredd Bididi quelques questions sur ce mid-jungle qui peut ne pas être pour moi il y a un problème Dredd qui peut avoir parmi les meilleurs dans les games de LCK mais qui parfois est irrégulier Bididi problème de champ pool maintenant on voit aussi que quand il est au sommet sur ses champions quand la meta semble lui correspondre c'est un monstre j'aime beaucoup la botlane et Fort est un leader pour cette équipe et Fort et je dirais même Ghost parce que dans tout le mercato l'un des grands perdants et on en reparlera sûrement après du côté de Damwon c'est d'avoir perdu Ghost et Beryl c'est tout de même deux joueurs qui étaient très forts et il y a eu une réelle différence entre le avant-Ghost et après-Ghost chez Damwon et même dans l'équipe qu'il avait quitté juste avant qui avait après sombré dans la LSTK donc Ghost pour moi est un joueur de très très grande classe et même du plus grande classe que Kana et Bididi et il arrive ici en tant que leader d'un côté je ne sais pas s'ils ont gagné au champ ils avaient déjà je me remets un peu les deux rosters en tête je trouve que bon donc Chim ça se joue vraiment un coup de pas de bol et peut-être une line-up encore un peu jeune avec Gori qui est arrivé il n'y a pas si longtemps mais pour moi ils auraient pu largement prendre leur place au Worlds Deogdam-Keylin je trouvais que c'était une super duolaine Gori un excellent mid laner Peanut rien à dire à la limite Rich pour moi avait des résultats un peu plus critiquables la joue de Kana est un plus quand même à ce niveau oui je pense que la joue de Kana est un plus mais voilà je ne sais pas ils n'ont pas une mauvaise équipe est-ce que c'est un power-up je pense que c'est juste différent maintenant ça veut dire qu'ils vont devoir tout reprendre à zéro moi j'aurais préféré voir une équipe stable voilà mais justement c'était eux-mêmes qu'ils l'avaient posté sur Twitter et sur tous les réseaux qu'ils ont mis des accusations de poaching aux autres équipes qu'apparemment leur joueur avait été en discussion même avant que ce soit autorisé et qu'ils ont eu un mercato totalement incontrôlable et qu'ils finissent avec une équipe à peu près du même niveau que de l'année dernière s'ils n'ont pas eu de contrôle sur leur propre mercato chapeau bas chapeau bas tout de même et moi j'ai le sentiment quand même que c'est une équipe qui peut beaucoup convenir à Kana parce que Kana c'est un joueur qui porte les matchs qui porte son équipe et j'ai l'impression que c'est une équipe qui peut potentiellement justement le servir avec Effort qui est un bon shot caller Goss qui est un bon weak sider potentiel ça peut être un strong sider également mais il est très bon justement pour s'effacer pour laisser sa top lane briller et Kana je pense c'est excellent dans ce rôle pour moi la grande question c'est vraiment le mid jungle à quel point ça va cliquer BZ plus de champions ce serait bien du côté de Dread plus de régularité parce qu'encore une fois Dread c'est un joueur qui n'est pas forcément hyper apprécié quand on parle aux gens qui regardent la LCK mais quand même il a des pics de niveau qui sont insane je trouve il a souvent eu la blague du Keane Dread quand il y avait Keane également dans son équipe mais il aimait bien la jouer aussi donc il a ses petits pics aussi derrière qui peuvent bien fonctionner mais je suis entièrement d'accord avec toi il va avoir beaucoup de poids sur les épaules de Kana et quand on a vu ce qu'il a fait avec T1 c'est une bonne chose qu'il ait des responsabilités ça pourrait être un peu l'ace de cette équipe Kana donc affaire à suivre voilà voilà on vous a débriefé un peu ces équipes du top potentiellement il y en a d'autres on va retourner en plateau discuter notamment de la situation chez T1 il y a eu des il y a eu des embrouilles un peu il y a eu des embrouilles pendant le mercato notamment par rapport à Kana Ghost aussi d'avis de Nongchim on va parler de tout ça on retourne du côté de Lord Juke et Tretton merci messieurs de retour de ce côté du plateau du coup alors on va parler de T1 un peu plus tard avec la signature de Faker mais avant ça Kana comme on en a parlé des gros dramas du côté de Kana entre lui et son agent versus T1 et le management de l'autre côté beaucoup d'incompréhension basée sur des promesses qui auraient été faites Tretton tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé j'attends que tu me corriges si je me trompe mais normalement si j'ai tout compris c'est avec ma connaissance de l'anglais donc on a fait ce qu'on a pu mais globalement ce que j'ai compris c'est que normalement il avait négocié avec quelqu'un chez T1 une revalorisation de contrat ou sinon il était fréagent et il avait le droit de partir et en l'occurrence la personne avec qui il avait négocié malheureusement est décédée entre temps et c'était un accord verbal ce qui a créé beaucoup de soucis parce que du coup l'agent de Kana et Kana disaient on a eu cet accord là on peut faire ça et T1 est en mode il n'y a pas forcément de traces écrites il n'y a rien et on ne peut pas forcément vérifier cet accord et ça a créé plein de soucis chez T1 ouais compliqué donc du coup voilà accord entre une personne défunte et Kana et son management réponse de T1 du coup qui se défend de ses allégations en disant que bah non que c'est un malentendu que c'est aussi déshonorant de prendre à partie quelqu'un qui est décédé en vrai l'histoire est un peu horrible et très très difficile de la gérer et c'est quasiment impossible à arbitrer sur le papier tu ne peux pas savoir parce que ça se trouve Kana et son agent disent totalement la vérité et ils sont juste dans une impasse donc je ne sais pas trop comment ça s'est fini véritablement mais en tout cas il y a eu pas mal d'émulations autour de cette histoire donc Kana voulait sa free agency voulait discuter avec Damwon il y avait des rumeurs de Kana du coup chez Damwon puisque Nouguri on en a parlé qui était le prospect numéro 1 pour prendre la place de Kana prenait finalement une année sabbatique ce à quoi apparemment T1 n'aurait pas été d'accord parlant plutôt à Nongshim qui proposait moins d'argent à Kana donc Kana n'était pas d'accord bref au final tout est bien qui finit bien Kana finit chez Nongshim mais beaucoup de drama beaucoup de drama et on peut comprendre les petits bras de T1 qui ont très vite compris que s'ils envoyaient Kana chez Damwon et que Damwon gardait leur midjungle ça allait être une saison compliquée l'année prochaine même s'ils ont un bon roster ils se sont dit on va plutôt l'envoyer chez Nongshim on ne l'envoyait pas chez Damwon et ça met bien T1 c'est du coup la compréhensible l'envie de ne pas envoyer un de tes meilleurs joueurs chez la concurrence d'autant plus quand cette concurrence a failli gagner les Worlds c'est comme les histoires de G2 qui ne veut jamais envoyer ces joueurs chez Fnatic et ce genre de choses tu ne veux pas tu ne veux jamais essayer de fit tes concurrents directs c'est le principe numéro un du mercato ça c'est logique et du côté de Ghost aussi puisqu'on parlait de Damwon il y a eu des dramas du côté de Ghost et Nongshim tu connais l'histoire très tôt ? alors pour le coup je la connais très vite fait et je sais que ça part à base de salaire où il avait plus ou moins négocié quelque chose avec quelque chose avait été négocié pour lui par Damwon mais Nongshim a dit à Ghost que c'était autre chose un petit peu sous le plateau et je n'ai pas forcément tout capté mais j'avoue que j'ai vu qu'il y avait des petits problèmes avec le salaire de Ghost notamment en allant chez Nongshim c'est ça en fait c'était une histoire de salaire et le fait que pour que Ghost parte il fallait que le salaire soit équivalent au minimum équivalent à celui qui touchait chez Damwon ce qui est logique quand tu connais les ambitions du joueur il n'a pas envie d'être rétrogradé et au final incompréhension encore une fois puisque Damwon s'est dit mais comment est-ce que Nongshim a pu nous faire une offre si jamais il ne pouvait pas se mettre à la hauteur de nos attentes bref des excuses des deux côtés on sait comment ça a fini au final la botlane part donc vers Nongshim un petit swap un petit swap dont le deuxième plateau nous parlera tout à l'heure mais on a envie quand même dans cette composition Damwon du hook ils étaient obligés de se reconstruire de toute façon avec un top laner qui partait quand tu vois les possibilités qui sont ouvertes aux équipes je vais essayer d'ouvrir la line-up en même temps pour qu'on puisse suivre un peu on part sur une line-up qui serait peut-être moins forte pour Damwon que ce qu'ils ont connu depuis quelques années ou une upgrade selon toi le top est encore ça dépend de qui récupère en top je pense que s'ils perdent des rills c'est vraiment un problème il n'y a plus Beryl ils ont pris la botlane de Nongshim du coup c'est vraiment le problème numéro un je dirais à voir qu'ils prennent top je pense que la grande force de cette équipe reste à Dress Canyon Showmaker tant que Canyon Showmaker reste c'est bon je dirais mais c'est possible c'est un léger downgrade après la grande force de Damwon c'est leur team fighting donc c'est beaucoup une question de synergie avec les nouveaux venus je dirais et aussi ça va changer totalement d'optique dans le sens de ce que j'ai compris Dogdam est un joueur potentiellement plus agressif plus strong side que Ghost donc on va peut-être plus jouer vers le bot side et au final du coup le choix de la top lane est d'un coup beaucoup moins intéressant enfin beaucoup moins important puisque surtout que je pense que tu peux pas de toute façon t'as eu Nuguri t'as eu Kane juste avant ont le niveau de ces joueurs là donc prendre peut-être un top laner un peu moins fort je veux quand même autour du mid jungle et je veux pour la bot lane ça peut aussi très très bien fonctionner pour Damwon tout ça en partant du principe que Showmaker et Canyon resteraient puisqu'on n'a pas vraiment eu de confirmation de la part de Damwon après si Canyon et Showmaker part Damwon c'est plus le Damwon qu'on a connu là c'est plus vu qu'il y a plus grand monde d'autres sur le marché je pense que Damwon c'est Griffin il commence à faire tard et on sait que quand Damwon ont gagné les Worlds il y avait eu des rumeurs selon lesquelles la structure galérait un petit peu en termes de financement le sponsoring avec Kia avait notamment énormément aidé justement à conserver les joueurs je ne connais pas trop la situation financière de Damwon mais je sais que ça avait pu être un souci par le passé on verra on attend des nouvelles de ce côté là en tout cas c'est la grosse inconnue pour Damwon une information qui était aussi importante pour le mercato coréen et qui a été confirmée récemment c'est la re-signature de Faker chez Tiwan surprise ou pas ? trop mince on ne l'a pas vu chez TSM c'est vraiment dommage de ne pas avoir TSM TSM Faker ça aurait été fou les gens voulaient Chauvie chez TSM ils pensaient vraiment que Chauvie allait il y a un petit moment il y a eu une petite type sur TSM quand même du code Faker mais non c'est cool en soi il avait peut-être ce côté où aurait-il pu partir est-ce qu'il pouvait partir dans un roster qui était plus compétitif je ne vois pas dans quel monde Damwon lui ouvre la porte et pousse le maker pour lui donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de roster plus compétitif du coup il n'a pas eu le choix un petit peu cornelien qui a pu avoir Reckless par exemple l'année passée où tout le branding de Fnatic c'était quand même pas mal Reckless et il avait G2 qui sur le papier était un meilleur roster il a tenté le move Faker n'a aucun move à tenter et c'est très très bien qu'il reste chez T1 parce qu'en plus son roster est de base très très fort je pense que son image aussi bien beaucoup d'équipes gagneraient à avoir l'image de Faker chez eux autant je pense que Faker gagne quand même un peu à rester chez T1 en termes d'image c'est tellement une dynastie installée lui maintenant qui est toujours un excellent joueur mais qui est peut-être plus aussi dominant qu'il l'a été par le passé je pense que je pense que ça reste je dirais que c'est un duo gagnant T1 Faker en termes de branding en tout cas puis en termes de performance ça marche pas mal surtout pour encadrer la nouvelle génération de rookies qui mieux que Faker pour faire ça et puis Chips on parlera sûrement mieux que nous mais c'est vrai que les performances de T1 à ces Worlds laissent présager aussi de peut-être très bons Worlds dans l'année prochaine et c'est vrai que si Faker arrive à récupérer un titre après plus de 7-8 ans je sais pas ça fait un petit bout de temps qu'il n'y en a pas gagné de champion du monde ce serait assez insane et ce serait du jamais vu en tout cas il est re-signé pour un salaire intéressant son salaire augmente de 1,9 million sur cette re-signature et le total est de 7,1 millions de dollars par an ? pour Faker alors attendez par an ? non 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 c'est sur les plusieurs années pour lesquelles il a re-signé de 3 ans quand même j'espère c'est 5 millions plus une option de 2,1 donc c'est sur plusieurs années et bien c'est un très bon salaire c'est 7 millions sur 3 ans ? du coup ça veut dire que Faker est tout seul le salarié cap d'une équipe LPL c'est ça c'est exactement ça c'est une année et il est renégocié et l'option est renégociée en 2023 d'accord donc ça veut dire qu'il gagne 7 millions en un an donc ça veut dire effectivement ça fait 2 équipes LPL ça fait quasiment 3 équipes LPL je suis très fort en mathématiques mais c'est bon salaire en frérot ah c'est 2 millions par joueur ça change tout on avait mal compris je me disais 2 millions 5 par joueur donc ça ça change rien ça change tout mais c'est quand même quasiment un roster LPL à fond ce qui est quand même c'est pas juste sachant que l'LPL est censé être une des ligues qui paye le mieux je me disais parce que 2 millions et demi en Europe ça resterait un énorme salarié cap mais en LPL il me semblait que c'était quand même bien au dessous on a mis la famille à l'abri du côté de Fekar et voilà il reste avec T1 on a vu qu'avec Bjergsen j'imagine qu'il a eu un petit cash out de part c'est obligé de toute façon je pense que Bjergsen s'est mis bien avec Daddy FTX qui avait rempli les pages de TSM on en parlera plus tard de TSM avant ça retour au deuxième plateau justement pour parler de Dame 1 et de T1 et de Cana à vous messieurs ouais écoutez donc oui on va parler on va commencer par Dame 1 effectivement parce que c'est la grande question il semblait viser effectivement Cana dans le mercato il leur manque cette top lane et là il y a beaucoup de questions qui se posent et au niveau des candidats parmi le pool alors sachant qu'encore une fois effectivement Canyon et Shoemaker sont pas du tout sûr rien n'est confirmé non alors j'ai lu qu'a priori chez Canyon ça semblerait être fait mais pour Shoemaker toujours rien actuellement pourquoi la voir chez Katie alors oui absolument ton rêve vit toujours c'est vrai et donc messieurs nous trois qui avons beaucoup commenté la LCK cette année on voit quel top laner vu la façon dont se dessine le mercato qu'est-ce qui pourrait nous sortir au niveau de la top lane les Damoines qui pourraient être cohérents je mettrais juste avant une possibilité pour les Damoines c'est que Nuguri a annoncé qu'il prenait une sabbatique mais pas une année sabbatique il y a toujours la possibilité que Nuguri prenne six mois de pause et soit disponible pour le Summer Split c'est l'une des possibilités et là la grande question c'est est-ce qu'il y a un accord entre Damoines et Nuguri pour faire en sorte que peut-être le top laner academy joue le Spring Split et que Nuguri arrive en Summer c'est une vraie question à part ça parce qu'on a vu quand même la LCK a perdu ce mythe en faveur de l'Amérique du Nord c'est pas très grave il était bon le mythe est un bon joueur quand même oui non mais c'est un bon joueur mais est-ce que tu dis que c'est le un des meilleurs joueurs dans la LCK pour moi j'aurais préféré pour moi c'est un des meilleurs top j'aurais préféré genre limite Keane qui n'est pas encore annoncé nulle part et pas encore annoncé chez Africa forcément The Shy ça fait clairement rêver The Shy qui débarque chez Damoines pour jouer avec The Hawk Dam Keline parce que The Hawk Dam Keline je pense pas non plus alors c'est dur de dire qu'on perd pas avec la duo lane sachant que Ghost et Berry ont prouvé leur valeur après The Hawk Dam Keline c'est loin d'être dégueu est-ce que c'est pas le futur finalement peut-être je trouve que j'aime bien le pari sur The Hawk Dam qui je trouve a été excellentissime plus jeune plus hard carry finalement dans son profil ils en parlaient un peu en plateau Zéro on avait adoré son Asriel et son Aphelios et on était très déçus qu'il n'aille pas au World et puisse montrer à toute la planète lol ce qui valait donc là au moins il va être dans les spotlights dans les projecteurs donc après il faut vraiment voir si ça va réussir à fonctionner parce que je me répète un peu mais Ghost il y a vraiment eu un avant et un après Ghost chez Damwon et avoir un ADK qui peut jouer uniquement très fort strong side pourrait briser ce qu'on a vu de Damwon des dernières années et je me demande s'il va pas justement avoir un nouveau visage complet de Damwon avec un showmaker qui se rend peut-être un peu plus disponible pour le reste de son équipe peut-être une transition comme Faker l'a fait pour aider en tout cas un jeu peut-être plus vers la botlane moi du coup sur les top laners sur les top laners coréens tu parlais de Keane potentiellement il est frais à John Keane je sais plus il est pas annoncé chez Africa il faudrait voir s'il est dans la liste mais là il est un peu dispo on n'a pas entendu grand chose sur Keane non plus parce que normalement Africa ils avaient créé tu vois leur branding autour de Keane il est pas dispo il est pas dispo Keane il est pas dispo Keane donc il resterait chez Africa pour le moment ouais ouais qu'est-ce que tu verrais on va parler de cette line-up Africa Freaks juste après qu'est-ce que tu verrais c'est dur parce que généralement ils ont quand même eu la version de Nouguri Kan c'est quand même un joueur d'expérience c'est très dur à remplacer moi je vois pas trop de top laners free agents du coup s'il y a pas Keane qui pourrait arriver là-dedans donc là on regarde on jette un petit coup d'oeil mais première vue il n'y a pas Kana et Kana est pas là non plus et on voit il n'y a pas trop de top laners dans cette liste qui sont disponibles donc soit aller faire monter effectivement en talent de l'académie comme disait Zéro soit peut-être aller rapatrier un joueur un top laner coréen un petit un petit The Shire un petit Zoo comme ça The Shire la moindre The Shire ce serait incroyable rien que le coup de com' serait exceptionnel c'est cool après il faut avoir du pognon quoi il faut avoir du pognon et The Shire c'est pas le joueur le plus facile à jouer avec il a un style de jeu très très spécial si tu joues pas pour lui tu joues à 4 on est d'accord on est d'accord à ce niveau on va parler du coup de cette fameuse équipe de T1 donc les T1 alors qui a priori ont surtout dégraissé l'effectif Noah puisqu'ils avaient vraiment pléthore de joueurs l'année dernière ça dirait le banc quoi ouais on peut dire ça effectivement avec le départ de Closer notamment Teddy Teddy on va en parler dans les line-up effectivement on va faire un petit tour d'horizon des line-up si vous pouvez nous montrer la line-up de T1 en régie donc actuellement ce qui est censé arriver c'est avec la ressignature de Faker c'est vraiment le roster des Worlds plus Zeus Zero qu'on avait vu pendant l'année et qui finalement est passé derrière Kana dans les hiérarchies et Top Leinor de toute façon ceux qui ont regardé la LCK savent que T1 a beaucoup expérimenté au cours de l'année donc on a vu tous les joueurs jouer tous les joueurs passés Zeus nous avait montré de très bonnes choses mais Kana avait montré un profil encore plus carry qui lui avait permis d'avoir la place donc maintenant la grande question c'est est-ce que Zeus arrivera à monter au même niveau que Kana a montré au cours de l'année passée mais en tout cas je pense que c'est toi qui l'avais dit plusieurs fois le fait que le roster de T1 titulaire reste ensemble dans la plus grande majorité est un très très bon signe pour l'année à venir on est d'accord à ce niveau Noah du coup Zeus dans LCK pas que mais on le sait c'était un peu brouillon cette année de LCK du côté de T1 pendant la plus grande partie de l'année moi c'est un bon joueur je pense que c'est pas une mauvaise chose d'investir sur ce jeune joueur on reste dans la dynamique finalement que T1 avait déjà entrepris qui est un pari d'avenir avec Daddy Faker qui est un peu là pour coacher tout le monde et amener tout le monde à bon port donc non ça reste en tout cas dans le projet qu'avait déjà T1 ça reste cohérent et je ne les voyais pas aller chercher un top laner ultra expérimenté un daron alors c'est pas encore confirmé mais je les voyais bien repartir sur un nouveau talent et recréer là-dessus et leur compo ne change pas énormément le collectif marchait très bien on l'a vu au World donc non non T1 qui est dans la continuité de son projet ça va être intéressant à priorité Teddy du coup Closer Kuz Kana qui s'en vont on va parler justement de la line-up d'Africa Freaks messieurs rapide tour d'horizon alors encore une fois il y a plein de choses qui ne sont pas annoncées du côté de la Corée donc il y a beaucoup de joueurs on reste sur des suppositions ça peut changer voilà mais à priori on partirait sur ce roster donc de Keen et Lim Fate l'ancien mid-laner donc de Sandbox de Teddy donc qui trouve une nouvelle maison et Hoyt en support Noa avis sur la line-up du côté de Freaks un mélange un mélange de joueurs de joueurs jeunes de joueurs moins jeunes c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais ça fait pas rêver il n'y a pas de il n'y a pas de super star t'as Teddy et Keen quand même ouais mais Teddy et Keen Teddy on n'a pas vu tant de choses que ça de sa part sur la fin de l'année parce qu'il s'est fait remplacer par Gouma Yussi Keen c'est toujours la même histoire avec Afrique Afrique c'est des hauts et des bas ça peut carry et complètement se déliter donc le truc c'est que c'est un peu Keen c'est un peu à force de croire en lui et à jamais réussir finalement à gagner quoi que ce soit tu finis un peu par arrêter d'y croire et bon Teddy pas mauvais mais encore une fois c'est une bonne équipe de milieu de tableau comme ce que fait Afrique Afrique chaque année mais ça gagne pas la LCK il est où le ceiling finalement là-dedans 0 Fate notamment qui est un joueur très prometteur je dirais que c'est un peu le point d'interrogation au milieu de tout ça parce que Teddy enfin Teddy joueur confirmé voilà ils sont déjà un peu plus confirmés donc à voir comment ça va se réussir à se passer au niveau de la mid lane et parmi les rumeurs de Teddy et Oit je sais même pas comment on doit le prononcer Oit on dit Oit très bien selon les rumeurs c'était Teddy qui avait la volonté en sortant de T1 de vouloir jouer avec ce support il voulait absolument trouver une line-up pour jouer avec lui parce que c'était le support de l'équipe Challenger de T1 parmi tous leurs joueurs donc de ce côté-là on peut déjà avoir beaucoup plus confiance mais ouais Fate pour moi c'est le point d'interrogation et potentiellement je pense le truc qui peut faire passer la line-up de de mille tableaux à quelque chose qui peut un peu plus attaquer peut-être le top on va voir avec Katie c'est un joueur qui a du potentiel c'est ça c'est dans le panier dans le panier à crabe avec Katie Rolster c'est T1 Blue contre Katie quoi est-ce qu'on pourrait avoir la line-up de Soundbox s'il vous plaît en régie en tout cas celle qui est à peu près attendue donc Soundbox qui perdent quand même a priori Summit Onfleek Free Agent pour l'instant donc beaucoup de questions ils perdent Fate également donc beaucoup de questions qui se posent en réalité des trous un peu partout Dov Dov qui qui ré-rollswap pour la top lane après une année chez Katie Rolster ouais pas folle d'ailleurs et après sur la fin de l'année il a carré un certain nombre de matchs de Katie quand même d'ailleurs quelque chose qui me manque sur la la fin d'année elle était pas folle quelque chose qui me manque sur l'asset et qui est annoncé officiellement c'est la bot lane Envy et Kael qui était la bot lane de Genji Academy qui rejoint du coup cette équipe donc on a la bot lane de Genji Academy un mid laner Closer qui était la doublure de Faker un mid laner qui Rollswap et Croco qui était le rookie du dernier split je suis désolé d'après le coaching staff en Spring Split c'était Faker la doublure de Closer non mais je reviens les gens dans leur contexte bon merci Noa du coup équipe très jeune équipe très jeune équipe très jeune et équipe avec plein de promesses en fait parce qu'on a on a 4 joueurs enfin même 5 joueurs Dov vu qu'il reçoit puis doit également faire ses preuves donc c'est tout un roster où c'est un gros pari sur l'avenir en vrai oui pari sur des jeunes joueurs de LCK on le sait la LCK est riche en joueurs vraiment très doués donc pas mal de points interrogations pour la liste en box c'est difficile de se projeter sur les performances de cette équipe en fonction de la progression de leur rookie mais au passage très content que Closer soit titulaire vu les petits passages qu'on a vus chez T1 j'ai envie de voir plus de Sairelia Akali qui on est d'accord le joueur est trop stylé on est d'accord à ce niveau parmi les autres line-up de LCK on a Freddy de Bryan alors qu'ils ont l'air de perdre beaucoup dans ce mercato on n'a pas énormément d'informations de leur côté tu sens un peu que c'est la dernière roue du carrosse quand même en LCK ils re-signent avec les mêmes disons qu'effectivement ils vont récupérer les derniers joueurs qui n'ont pas trouvé de chaussures à leurs pieds mais un peu aussi à l'image de ce qu'on vient de voir chez Sandbox on n'a pas non plus l'impression que le porte-monnaie était explosé dans ce mercato après chez Sandbox il y a un côté on parie full jeunesse c'est pas vraiment le cas de Freddy de Bryan en soi Freddy de Bryan ils n'ont pas non plus des joueurs qui sont là depuis 25 ans Ah Oumti 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 il n'est pas si vieux on en parlait déjà il y a 4-5 ans il y a 4 ans minimum c'est pas aussi vite que ça en vrai il n'y a rien qui annonce du rêve et le top laner c'est Sward qui a été annoncé il a été annoncé et en même temps il annonce son rename en Sward mais le O devient un zéro il y a eu un post officiel pour annoncer c'est comme le zéro de Tréton sur Twitter un coup tu parles à Tréton un jeune homme de 23 ans et l'autre à Tréton qui vit dans l'Ohio rien à voir très Stéton dans l'Ohio effectivement parmi les autres line-up de LCK laquelle il nous manque D-Rex et D-Rex effectivement D-Rex HLE c'est rude HLE pareil on a l'impression qu'on perd un peu pied line-up de D-Rex qui est très intéressante Noa c'est une des line-ups je trouve qui me séduit beaucoup pour l'année prochaine Piosic Kingen qui est un joueur aussi qui peut être très solide on l'a vu il maîtrise ses match-ups de Jace notamment ses match-ups de Gnar c'est ça qu'on l'appelle depuis qu'il est passé chez KT on est d'accord on est d'accord la botlane Dave Beryl une botlane avec énormément d'expérience et Dave qui a annoncé dans un message plein d'humilité c'est ma dernière année je vais tout donner pour essayer de laisser une belle impression et de faire une belle année compétitive après il n'avait pas un mauvais support l'année dernière aussi il n'avait pas une mauvaise botlane il ne fait pas une mauvaise année Deft Piosic bon jungler après le truc c'est que Deryx très bon jungler je dirais même le truc c'est que Deryx ils n'ont tellement pas existé après les changements de méta de effectivement la méta bonk bonk udir le summer feat a été dur avec toute la méta qui a été mobilité déplacement et ils n'ont vraiment tellement pas survécu que c'est dur c'est même dur de dire si Piosic a bien joué parce que Piosic il était en train de faire des triple full clear de jungle pendant que sa team se faisait pulvériser donc bon mais ça a été enfin Deryx ça a été très difficile à suivre en summer parce que historiquement c'est l'équipe de LCK qui a été bloquée à la dixième place le plus rapidement ever donc c'est sûr qu'après il y avait beaucoup moins de volonté de réussir à faire quelque chose oui mais le spring ça jouait on sentait qu'il y avait une dynamique dans l'équipe le spring il y a écrit troisième et juste au playoff il n'arrive pas à passer les BO5 mais c'est troisième au spring et Kingen et Piosic étaient clairement les deux meilleurs joueurs donc au moins il y a une continuité logique pour Deryx qui gardent leurs deux meilleurs joueurs et qui se renforcent tout de même aux trois autres postes Jade, Tayoon et Gen on les verra peut-être en académie mais pas plus mais Def, Beryl à partir de là je pense qu'on a déjà une base très solide pour lead l'équipe avec un Piosic qui peut être un jungler carry vraiment c'est séduisant sur le papier ça l'est mais vu effectivement la différence entre le summer et le spring qui était absolument aberrante et on n'a pas trop compris pourquoi l'équipe à ce point-là n'a pas réussi à se retrouver les synergies j'attends que ça clique entre les joueurs c'est-à-dire que ça a tellement surpris ce qui s'est passé chez Deryx donc ça se trouve tu as une bonne line-up elle ne va pas cliquer non plus alors j'ai du mal à croire que les joueurs n'arrivent pas à trouver un petit quelque chose j'attends de voir interrogation Zekamid il nous vient de la LPL 0 avis rapide sur le joueur c'était un bon joueur c'était un bon joueur j'en garde un bon souvenir mais comme l'avait présenté Krog juste avant Billy Billy Gaming ça a été une seule fois en play-off sur les trois dernières années donc c'était un bon joueur du roster je ne dirais pas que c'était un très bon joueur mais c'était un bon joueur on passe rapidement sur HLE parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire l'équipe l'équipe se fait dépouiller donc Johan a été annoncé out Johan out du coup parce que tout ça il n'y a que des rumeurs donc effectivement HLE on a l'impression qu'on va racler les fonds de tiroir peut-être une victime de choix pour Katie Rolfer toute l'année il n'y a plus rien après Morgane en fait en vrai on m'aurait dit ça avant les words j'aurais dit l'équipe est finito pipo maintenant les joueurs restants n'ont pas fait des mauvais words on fait des words mieux que ce qu'on pouvait attendre d'eux c'est une fin de saison mieux que ce qu'on pouvait attendre d'eux maintenant c'est vrai que Hanois sans chauvilles c'est dur Hanois sans chauvilles et Deft il reste vraiment plus rien donc qui vont pouvoir mettre là du même acabit que ces deux joueurs franchement j'en ai aucune idée sans mettre un gros paquet de pognon après normalement Hanois live c'est des assurances ils ont du pognon ouais mais c'est tout de même la seule équipe au monde qui a fait un communiqué en s'excusant à ses supporters en disant désolé s'il n'y a pas encore de news on n'a pas encore réussi à avoir de joueur ouais c'est dur c'est rude c'est rude c'est rude et du coup messieurs bon on arrive sur la fin de sur la fin de ces discussions sur le mercato de la LCK on va retourner sur le plateau principal et on va vous proposer aussi un petit illustrator pour voir qui a gagné le mercato en LCK bien sûr je me demande avec les bouts d'informations qu'on a mais voilà on va essayer de classer ça et Laure c'est à toi merci beaucoup retour de ce côté du plateau du coup pour essayer de ranquer les équipes LCK en fonction de tout ce qu'on vous a dit depuis le début de l'émission il y a encore beaucoup de nombre comme vous le savez pour certaines équipes mais on va essayer de savoir qui a gagné le mercato pour vous tiens avant qu'on passe à Chips du côté de votre plateau qui a gagné le mercato Genji je pense par rapport à l'évolution des lineups niveau hype niveau hype et niveau évolution des lineups je dirais que c'est Genji de mon point de vue non seulement Genji on peut dire T1 qui n'ont pas perdu leur pépite c'est pas mal aussi mais effectivement dans les vrais moves je dirais Genji aussi Chips qui est au téléstrator on va voir je ne sais pas si on en parle avec toi je ne sais pas si tu veux faire le classement en tout cas c'est à toi je suis là je suis là écoutez moi effectivement je suis là pour placer les logos mais j'ai besoin aussi de vos inputs en tant que grand connaisseur de la LCK tous les gens qui sont ici présents voilà donc alors traitons les packs de ta mère non mais il s'est à l'aise tu fais quoi là mais écoute c'est juste que pour être allongé vers là c'était particulièrement pratique je n'avais pas capté que le plan de cadre serait sur moi quand tu dévances tu veux n'importe quoi c'est ce qui se passe là mais du coup si tu me donnes à mon avis moi Genji rapidement donc est-ce qu'on est tous d'accord que l'équipe qui a vraiment gagné le mercato au milieu de tout le monde c'est vraiment Genji Genji ou T1 plus 1 alors on a on a ABCD on n'a pas de S mais considérons que voilà on n'a pas voulu mettre trop de tiers parce que bon sinon ça fait un peu désordre on peut mettre T1 avec eux parce qu'ils avaient en fait ils avaient des bases solides de l'an dernier en ayant fait travailler justement pas mal de leurs rookies ils gardent tous les mêmes joueurs sauf Zeus mais qu'on a déjà vu mais est-ce qu'on met vraiment T1 dans ce cas là parce qu'au top il y a quand même une forme de pari Zeus on l'a déjà vu mais le petit prodige de la top lane en Corée c'est comme ça qu'on nous l'a vendu est-ce que est-ce que là la Thialis on est d'accord c'est la Thialis des équipes en termes de force potentielle ou à quel point ils ont fait un bon mercato à quel point ils ont fait un bon mercato c'est ça le truc c'est ça le truc on n'est pas en train de dire que Genji va gagner mais ils font partie des prétendants tu vois mais la question c'est qui a fait le meilleur mercato DRX ils étaient derniers je crois ils ont fini derniers ou pas c'est vrai oui oui complètement il faut voir d'où tu viens à chaque fois c'est beaucoup plus difficile de faire un mercato quand t'es dernier donc moi je mettrais DRX DRX pour moi aussi DRX à côté Genji moi je suis dans la hype DRX de ouf et pour moi l'improve de la line-up est assez enfin récupérer Beryl et Def c'est inestimable pour eux je pense ok ok très bien vas-y 0 qui était premier pour moi c'est un downgrade donc d'un moins c'est du C pour l'instant oui on n'a pas d'infos sur la ressignation imaginons qu'ils gagnent Canyon et Showmaker on va partir de ce principe là il va quand même falloir une forme de pari au niveau de la top lane ou est-ce qu'on le rank ? mec si tu le gardes si t'arrives à conserver Canyon et Showmaker tu peux pas être bas que B c'est ça le principe de cet exercice qui n'est pas de rank à quel point elles sont fortes c'est à quel point elles ont modifié leur conserver tes bons joueurs c'est aussi un bon mercato tu vois en ce cas Canyon et Showmaker mec ça compte dans le mercato juste un truc quand même conserver des joueurs sous contrat c'est quand même normalement pas très dur ils sont free agents dans ce cas t'as un B sachant que leur duo lane la duo lane remplaçante c'est une bonne duo lane dépendant du top lane ils ont pas forcément une équipe qui est vraiment moins forte dépendamment de la top lane mais c'est justement le petit truc tu vois qui est pas sûr qu'ils soient renforcés donc mettons pour Damwon un mercato B sachant que ça pourrait être D si jamais on perd Canyon et Showmaker je pense qu'on est tous d'accord on fait avec les rumeurs qu'on a actuellement non-chim non-chim effectivement parce qu'on a eu pas mal de débats est-ce que l'équipe est-ce que l'équipe s'est renforcée ou pas je la trouve intéressante pour l'année prochaine votre avis du côté du plateau je pense que ton avis par exemple sur la LCK sur non-chim en particulier sera plus intéressant que le mien pour le coup chips réel pour être tout à fait honnête avec toi très bien alors du coup je vais me tourner du côté du comptoir tu peux tourner vers toi-même aussi ouais ouais du côté de moi-même moi je dirais non-chim en vrai non-chim mercato B ouais mercato B je pense parce que c'est une side grade c'est pas une off grade tu vois c'est à peu près équivalent je pense je pense que la paire de deux dames leur fait mal quand même pour moi c'est un peu leur pépite c'est un peu dur et du coup tu verrais même un tiers en dessous possiblement ouais possiblement c'est qui leur mythe déjà Bididi 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 B+. B+, on va dire du coup le mercato de T1 mesdames, messieurs où est-ce qu'on le positionne en B ? au moins ouais à vrai dire en fait la question c'est qui de leurs joueurs donc de leur de Guerilla de Goumayussi et de Honor était free agent et bien personne je veux le dire personne Faker de ce que j'ai compris du coup Faker était free agent donc leur force ils auraient signé Faker leur force c'est d'avoir signé Faker 7 millions et pour beaucoup et en top du coup ils prendraient Zeus a priori à la place de Kana Zeus qui est un énorme rookie coréen donc c'est pas c'est un mercato qui est finalement ok mais ils ont pas eu de choses très difficiles à faire à part avec beaucoup d'argent donc c'est un c'est baissé ouais c'est baissé non mais dans le sens après voilà ils font c'est un mercato qui est particulier parce qu'ils jouent avec leur académie et leur banque donc en fait ils font pas de gros moves mais c'est potentiellement des très bons moves c'est juste ça Teddy t'es encore sous contrat ou est-ce qu'ils ont réussi à récupérer de l'argent de par leur banque je sais plus je sais plus parce que l'air de rien ça compte dans un mercato tu vois s'ils ont vendu Teddy plus ou moins cher etc ça peut être bien pour eux Teddy je le vois pas dans la liste des free agents après bon qu'est-ce que vous en pensez B ou C parce que c'est vrai que le mercato est un peu spécial c'est pas qu'il est mauvais mais je dirais pour T1 le mercato ressemble quand même à la finalité d'une stratégie sur 2-3 ans avoir accumulé des talents avoir réussi à les construire pour avoir la meilleure line-up possible et que là ils se disent ils ont leurs 5 titulaires à se dire c'est l'équipe qui peut réussir à gagner les awards et on peut réussir à vider à côté donc c'est tout de même le résultat par la caméra oui et non quand même parce que c'est vrai pour tout sauf la top lane et la top lane ça reste à un gamble et c'est finalement leur seul vrai move du mercato donc en fait leur move du mercato c'est un gamble moi je mettrais C à vrai dire allez c'est parti bien parlé ça fait pas mal de mettre dans une tier liste C1 non tranquille je pense que par rapport à la discussion du mercato c'est je vois ton doigt tremblé c'est pour ça mais pas de soucis non t'inquiète tout va bien du coup alors Africa Freaks non on va parler de Katie Rolster parce que Noah est bien silencieux depuis tout à l'heure c'est un upgrade c'est un upgrade si c'est une upgrade c'est un meilleur on a pas la mid lane donc déjà ça me paraît dur de s'attuer ok je pense que Kuz et Rascal Kuz est Kuz est meilleur que Blank je suis désolé c'est pas terrible non plus Rascal c'est un downgrade on aime bien récupérer les junglers de T1 tu récupères Aiming ouais c'est cool on perd on perd une bonne mid lane tout de même donc en fait dépendant si on a pas un bon mid lane je mettrais limite un C si on a un bon mid lane je mettrais un B allez on va partir sur le côté où genre il y a un bon mid lane ouais B il y a un bon mid lane parce que pour moi Aiming Life et franchement Rascal si ce trou j'aurais pas fini de le haïr mais mec il y a 8 mois tu criais son nom parce qu'il explosait tous les top lane de la LCK alors c'est vrai mais oui mais on va reparler de Sayward et de son summer speed mais alors tu peux avoir des hauts et des bas tu vois je sais pas non plus un joueur à chier tu t'es quand même fait tatouer Rascal juste là il vous l'a jamais montré ce tatouage Rascal mais voilà c'est moi qui l'a pas été je suis pour mettre D à No Life sans trop de discussion en No Life D tu perche V tu es D D Afrika Mercato on peut mettre France Freddy Brian en D pareil et Leaf Sandbox c'est un pari sur les jeunes joueurs c'est cool c'est pas une catastrophe mais c'est pas une catastrophe et Afrika je sais pas il récupère Teddy quand même ça pue arrête pas du tout Teddy non mais je vois pas c'est un malade après c'est vrai que Teddy c'est juste amusé à run-up toutes les solos cul européennes possibles et imaginables mais il avait mis le trafé tu vas au world pour pas jouer une game t'aurais fait quoi toi Treton non tu serais jamais allé au world la reine tu connais pas leur co-play alors attends fais attention parce que si je pars au Brésil ou quoi je peux y aller au world mais bon faut y aller par des moyens je suis même pas sûre mais ok est-ce que tu serais rankin de la salocie au Brésil Treton frérot quand même quand même c'est un défi c'est un défi avec moi un voyage au Brésil on tente Afrika Fricks messieurs Afrika Fricks le Mercato est-ce qu'on peut se remettre la line-up en telle ils font une année compliquée Keen Elim Fate Teddy et Oyt Keen Elim c'est pas si mal ils gardent Keen ils prennent Teddy franchement par rapport à Elim il me semble qu'il était pas mauvais les fronds ça peut être un bon jungler ça reste un up Fate qui a été parfois assez bon ils perdent les hands dans l'idée ils avaient Bang l'année dernière ils avaient Dread franchement ils perdent les hands mais le reste c'est bien c'est bien non ils y gagnent quand même vous pensez quoi un B un Mercato en B pour Afrika B c'est bien payé ça dépend en gros Keen n'était pas free agent donc moi je mettrais C en fait si leur Mercato avait eu pour issue de réussir à conserver Keen dans une équipe lotière ce serait un B en l'occurrence ils ont des trucs pas trop mal il n'y a rien de fou il n'y a rien de catastrophique moi je mettrais un C ok 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 donc voilà notre classement final pour les équipes sur leur performance dans ce Mercato sachant qu'encore une fois il y a encore beaucoup de cases qui sont vides où on a mis les rumeurs mais il y a encore des incertitudes sur certaines équipes et sur des éléments du Mercato donc on fait avec les éléments qu'on a et Laure retour au plateau principal merci beaucoup on a enfin fini avec ce qui devait être la partie la plus courte à la base de cette émission qu'on a pliée en 1h30 pour l'instant voilà tout pour la LCK et la LPL nous on va se quitter pour 5 minutes mais avant ça un petit merci à Logitech qui nous permet d'organiser cette émission et on vous rappelle du coup vous l'aviez vu pendant l'émission du tribunal des bannis mais que Logitech ont sorti récemment une super boîte une super boîte avec des produits vraiment à l'image de League of Legends comme il l'avait fait pour KDA sauf que cette fois-ci c'est la collection Pro X à l'exception du cadre donc c'est du casque pardon donc c'est du wireless si vous voulez le trouver c'est disponible sur le site de Logitech et on en profite pour vous dire que c'est Black Friday donc il y a plein d'autres promos de toute façon à aller voir sur le site de Logitech donc profitez-en si vous avez besoin de trouver du nouveau stuff en tout cas nous on va se quitter pour 5 minutes pour l'instant et on se retrouve pour la suite de cette émission où on parlera de LFL de LEC et de LCS à tout de suite sur OTP et de retour sur le plateau d'OTP pour cette émission spéciale Mercato 2022 on a échangé le plateau on aura d'autres personnes sur le plateau analyse tout à l'heure mais du côté du canapé Zeroti Canoie qui nous rejoignent on va parler LPC non on va parler LEC non mais on a passé une heure et demie sur l'LP LEC je suis complètement matrixée on va parler LEC et LCS surtout ici des off-season qui ont été vraiment mixés au final un petit peu à l'image de chaque année des joueurs qui reviennent chose qu'on n'a pas trop trop l'habitude de voir en dehors de Nice qui peut-être qui était jusqu'ici une des seules exceptions on avait rarement des joueurs qui revenaient de LCS c'est plutôt rare et la façon dont Perce a voulu revenir était tout de même tonitriante la manière dont il a voulu dire en revenant je peux revenir en Europe maintenant que je suis sorti de la prison G2 en prenant ces termes plutôt violent mais au moins on comprend pourquoi il a fait un passage en NA pour revenir pas encore été annoncé mais bon c'est plutôt évident rien qu'on regarde en Twitter que Perce SafeMade et Carzy vont jouer ensemble tu les vois de toute façon ils s'amusent beaucoup trop ils s'amusent beaucoup ils s'amusent beaucoup la situation en Occident comment est-ce qu'on la résumerait quel a été le nœud de tout ce bazar justement ça part un peu de Perce et Birxson ça a été un peu peut-être la course à l'armement mais c'est aussi ça qui a beaucoup fait changer les rosters parce qu'il y a des gros joueurs qui ont laissé des gros trous en partant de certains rosters en revenant notamment du côté de chez Vitality du côté de Perx et du coup je pense qu'il y a d'autres équipes d'autres structures qui ont vu des super line-up en train de se construire il y en a qui ont on se sent un peu dit bon ben de toute façon il y a trop d'argent qui est injecté il y a des trop gros joueurs qui sont injectés parce que Perx c'était pas Free Agent c'est un buyout qui a eu lieu donc un buyout qui a coûté très cher donc je pense qu'il y en a au contraire qui se sont dit bon ben du coup l'année 2021 enfin l'année 2022 elle est peut-être un peu râpée on va parier sur l'avenir ou alors on va carrément essayer de faire de l'achat-revente de joueurs parce que c'est maintenant un business qui se fait salut Rogue et de l'autre il y a ceux qui se sont dit on va essayer de faire la compétition et nous aussi on va s'armer et ça s'est fait et en LEC et en LCS et donc il y a un peu deux profils d'équipe pendant ce mercato ouais et deux ligues qui se retrouvent un petit peu à deux vitesses du coup avec un haut de classement qui a l'air d'être en tout cas assez prédéfini des joueurs pas mal de joueurs qui étaient Free Agent quand on regarde la situation de l'Europe zérotique Karzi Selfmade Razork Elisang des joueurs qui ont re-signé aussi on a vu des re-signatures qui sont faites pendant les Worlds d'autres avant est-ce que c'est quelque chose qui te paraît logique de re-signer des joueurs rapidement comme ça dans l'idée j'avais trouvé la re-signature de Inspired complètement logique quand on voyait sa performance pendant tout le summer quand on voyait sa performance de play-off mais on a eu la preuve en image qu'une re-signature ça peut aussi permettre de juste monter encore un peu plus all buy-out si une équipe de NA veut le racheter donc c'est bien pour les projets long terme comme Elisang mais on voit que c'est pas infaillible il y a eu un cas d'école aussi un petit peu qu'on n'a pas eu trop l'habitude de voir et qui a peut-être déclenché aussi cet effet dominant en Europe c'est le cas de G2 G2 dont les situations étaient floues mais a été éclaircie assez rapidement par la structure on apprend un peu avant les Worlds il me semble que G2 alors que premier jour des Worlds t'es pas dans les matchs premier jour des Worlds vidéo facecam de Carlos où il annonce qu'il voudrait essayer de vendre Wunder, Mickey et Reckless des joueurs qui étaient encore en contrat des joueurs qu'il faut donc racheter mais quand on connait les joueurs et surtout ce que j'ai devu faire on a eu des buy-outs qui sont arrivés qui étaient assez élevés qui a posé une situation problématique pour l'Europe j'imagine très problématique parce que c'était beaucoup trop élevé et directement ça se tourne vers les NA il y a eu des rumeurs de Mickey et TSM mais pour Reckless et Wunder il n'y avait pas on n'a jamais eu de rumeurs pour leur départ au NA et c'était juste une prison une prison où ils ne pouvaient ils savaient que s'ils restaient chez G2 ils ne jouaient pas mais qu'en même temps ils ne pouvaient pas partir tant que le contrat n'était pas terminé le capital sympathie de Carlos et de G2 qui a pris un sacré coup un très très gros coup là où je trouve qu'il avait bien réussi à passer entre les balles et notamment avec la com un peu agressive de G2 et un peu avec ce personnage extraverti qui est Carlos et là effectivement entre tous les leaks de J-Link les memes de Wunder la guerre avec Reckless qu'on essaie de ponctionner jusqu'au bout avec notamment les partenariats Ralph Lauren et on continue de faire travailler ses contrats marketing etc t'es obligé l'image de G2 elle a pris très 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 cher l'image de Carlos a pris très 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 cher notamment parce que forcément les Européens nous ça nous fait perdre des cheveux quand on sait qu'il y a des buyouts avec des clauses d'anticoncurrence envers Fnatic et que du coup on perd nos joueurs au profit de l'Amérique du Nord et qu'on n'a pas de salari cap et là où disons que le problème c'est que quand la Chine et la Corée elles ont quand même une position géographique qui est très proche donc même si la Chine fonctionne un petit peu la Corée déjà la Corée produit plus de talent que n'importe quelle autre région dans le monde parce qu'elle abreuve le monde et aussi il y a quand même beaucoup d'interactions entre ces deux régions qui peuvent jouer ensemble qui ont des compétitions internationales ensemble donc finalement il y a une sorte d'émulation qui se fait nous l'Amérique du Nord on en entend parler une fois par an c'est quand ils viennent nous prendre nos joueurs dans le mercato et après ils nous hintent donc nous notre collègue pour essayer de progresser c'est juste un gros boulet attaché à notre pied qui nous hintent ils nous hintent les SS nous hintent et il y a un gros problème de mercato il y a un gros problème d'argent et ça nous dessert les équipes peuvent pas suivre puis finalement quand tu regardes ce que G2 essaye de faire aucune officialisation encore une fois ils en ont d'ailleurs enfin Carlos on a parlé sur les réseaux sociaux d'ailleurs en ironisant encore un petit peu ce matin mais c'était comment dire c'est un turnover du côté de G2 j'ai l'impression on se débarrasse de deux joueurs stars iconiques de la line-up et d'un autre joueur star qui était Reclès qui a fait qu'une seule année au sein de la structure pour finalement un mercato comment est-ce qu'on le qualifierait qui a pas dû leur coûter grand chose en vrai quand tu y penses puisque Broken Blade alors qui a été en tout cas qui a été suggéré assez rapidement Broken Blade était en fin de contrat avec Schalke on connait la situation de Schalke avec BDS qui arrivait de l'autre côté sur la mid lane on garde Cavs on garde Yankos dans la jungle bot lane Targamas qu'on va chercher en ERL pareil qui ne doit pas coûter beaucoup d'argent non plus Flakhead on fait confiance à un rookie aussi vous en pensez quoi de ce mercato de G2 ? C'était une fin de cycle pour G2 on l'a très très bien senti cette année on sentait que la lune de miel les joueurs étaient cramés après avoir fait deux trois années de compétitifs au plus haut niveau on a pu suivre toute la saison les cas Wunder Yankos qui n'en branlaient pas une qui ne faisaient rien qui n'avaient plus envie je pense que même pour certains de ces joueurs changer d'ambiance être dans un nouveau projet se remotiver et reprendre goût au jeu et à la compétition ce serait une bonne chose et oui il fallait de toute façon changer ce cycle à la limite moi j'aurais gardé que Caps et j'aurais tout refait autour de Caps bon ils ont gardé Yankos c'est que Yankos devait amener quelques gages de sûreté et peut-être partir un peu moins loin bon mais le truc c'est que je ne sais pas si c'est G2 si c'est un pari sur le futur ou si c'est un move de fric parce que j'ai l'impression quand même en Europe en Amérique du Nord on joue beaucoup plus avec les transferts de joueurs et les buyouts pour gagner ou perdre de l'argent plus qu'en Asie et donc j'ai du mal à estimer quel est le but du move je vais dire aller d'un point de vue positif on fait un pari vers l'avenir le flaquet de Targama ça fait un peu penser quand on revient beaucoup plus loin pour G2 Yarnan Wadid qui n'était pas deux joueurs stars mais qui fitait bien dans l'équipe et qui arrivait à peut-être faire quelque chose Broken Blade même s'il est en fin de contrat il a apporté une grande satisfaction il a une grande capacité de carry donc c'est un top laner qu'on voyait très rapidement chez G2 parce qu'il pouvait prendre la place de Wunder et il pouvait aller viser le top la grande question et ça on l'aura jusqu'à les premiers matchs même après trois semaines de LEC que vaut Flakhead on ne l'a pas vu en ERL on ne sait pas ce qu'il vaut c'est un pari risqué j'ai deux en l'air sur deux en tout cas on attend toujours les annonces officielles encore une fois mais bon ils en ont eux-mêmes assez parlé sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse oui d'ailleurs dans tout le roster swap aussi le fait que Grapps et Duffman soient remerciés et sont annoncés aujourd'hui chez BDS également un grand changement celui qui est présumé pour remplacer c'est Dylan Falco celui qui avait bossé avec Caps donc ça aurait du sens et qui était chez Schalke avec Broken Blade également donc on verra également ce sera également une toute nouvelle dynamique de travail pour Caps pour Yonkos et réussir également à Targamas et Flakhead aussi qui arriveront dans une sphère bien différente donc G2 on tourne la page on fait confiance à des nouveaux joueurs mais aussi à des joueurs de renom on sauve un petit peu d'argent peut-être sur ce mercato puis t'as Vitality Vitality qui a mis les petits plats dans les grands sur ce mercato c'est une course à l'armement vraiment c'est un investissement massif quand on pense qu'ils ont réussi à récupérer Alphari Perx et potentiellement Karzid chez Mad aussi et Perx et Perx buyout donc voilà c'est ça il faut être capable de suivre Léana il faut être capable de suivre ce que Léana propose en termes de buyout donc récupérer Perx à mon avis ça n'a pas été une mince affaire pour Vitality un mercato réussi en tout cas pour les abeilles là en fait c'est un mercato qui est très réussi selon leurs ambitions et c'est des ambitions qu'ils avaient déjà annoncées l'année dernière on y avait eu des rumeurs de super team de super team LEC Vitality qui ne s'étaient pas faites au final l'année dernière cette année ils avaient les mêmes ambitions ils ont réussi à aligner ils ont réussi à avoir le mercato qu'ils voulaient et on a une team qui vise minimum le top 2 c'est une super team et qui en plus a l'air de bien s'entendre Oui et ce que tu disais c'est vrai que l'année dernière je crois que ça devait se bâtir autour de Perx ça ne s'était pas fait notamment parce que Perx était quasiment obligé de partir en Amérique du Nord là il avait exprimé son retour et on reconstruit aussi un peu autour de Perx je crois qu'il avait très envie de jouer aussi avec Selfmade si je ne me trompe pas mais j'ai un petit doute là-dessus et oui on fait exploser surtout qu'en fait je trouve que Perx c'est un gage dure sûreté que ton équipe va fonctionner c'est-à-dire que c'est le capitaine d'équipe la cohésion peut-être le shot call mécaniquement il est toujours assez fine on l'a vu au Worlds loin d'être l'un des pires joueurs de ses Worlds avec Alphari ça me fait vraiment très 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 plaisir de retrouver Alphari en Europe qui de son époque en Europe était un voire le meilleur mid laner d'Europe il avait été élu top laner du split en étant dans l'équipe qui avait terminé 10ème c'était tout de même un exploit donc voilà au niveau de c'est le meilleur mercato d'Europe voire même le meilleur mercato peut-être d'Occident je me demande un petit peu comment ça va se passer pour cette équipe Vitality puisqu'on sait qu'historiquement quand on crée des super teams en Europe de façon générale ça ne se passe pas toujours hyper bien un gros turnover du côté de Vitality aussi pour réussir à aligner cette line-up on verra ce qu'ils arrivent à en faire en LEC mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure on arrive dans une ligue européenne qui va peut-être être un petit peu à deux vitesses avec Vitality d'un côté on parlera de Fnatic aussi tout à l'heure et le reste des line-up qui ont fait ce qu'ils pouvaient peu de changements aussi du côté du reste du LEC mais c'est l'arrivée de Perx et Alphari j'ai envie de dire qui a dicté peut-être le reste du mercato on a eu l'impression pendant un moment que tout le monde retenait son souffle en attendant de savoir où ces deux-là aller à aller et c'est ce qui a donné le temps pour le reste non ? Ah complètement il y a Fnatic qui s'est dit bon nous on veut suivre on veut suivre la tendance et on veut aussi jouer le top 2 donc qui arrive à être un très gros mercato j'ai deux qui disent plus ou moins je laisse la place et je pense que tous les autres en regardant on fait bon ça m'a l'air cuit pour cette année mais vraiment tu vois ça à moins de te dire que toi aussi tu prends 5-10 millions tu les mets sur la table et que t'alignes des joueurs gigantesques et tu vas racheter des buyouts gigantesques du côté de Rogue ou du côté de l'Amérique du Nord tu peux pas suivre donc t'as le choix soit tu prends effectivement une line-up pas chère soit tu te dis je prends des rookies et c'est plus ou moins ce qui s'est fait dans la suite mais c'est sûr qu'avec ça quand le mec est trop devant ça sert à rien ou alors tu regardes pour importer vu que Rogue va apparemment faire le choix d'un jungler coréen c'est un choix un peu particulier Rogue on en reviendra par la suite on aura Wulu d'ailleurs au téléphone pour nous expliquer un petit peu tout ça en attendant on va passer du côté du deuxième plateau pour qu'il nous décripte un petit peu les tendances de ces deux line-ups que sont G2 et Vitality à vous messieurs merci merci alors oui parlons du coup de deux des équipes qui ont le plus animé le mercato bien sûr notamment Vitality avec l'énorme reconstruction de l'équipe pas encore d'annonce du côté de Vitality messieurs maintenant il y a quand même quelques signaux notamment Selfmade qui courant octobre je crois que c'était courant mi-octobre fait de la pub pour du merch Vitality oui oui c'est logique normal il est chez Vitality son contrat est fini et il n'a pas encore au signe techniquement oui mais en octobre il était encore sous contrat donc s'il y a de la pub Vitality il est obligé de la faire oui je sais mais le truc c'est qu'il a herté le truc il a fait un petit message et tout dans la tendance qu'il n'est pas parti du tout tu vois tu regardes actuellement le sort de Selfmade les interactions avec Karzy tu sens qu'ils sont évidemment c'est certain cette histoire on est d'accord et c'est huge alors effectivement dans cette histoire Vitality qui fait quelque chose qui se fait finalement assez peu normalement en Europe à savoir faire revenir des joueurs à très gros salaire à très gros buyout on peut le supposer du côté d'Amérique du Nord ça ça a été vraiment un des gros coups de massue du mercato on a tous été surpris finalement mais on savait que Vitality avait quand même beaucoup d'argent dans le porte-monnaie ils ont des gros gros investisseurs et en fait ils ont fait ils ont fait un move d'équipe NA en termes de choix de roster en payant très très cher on parle de plus de 7 millions d'euros de dépensés sur cette année un faker à l'heure actuelle un faker c'est vrai un faker en vrai quand tu penses comme ça c'est pas tant que ça un faker pour Harper Alpha et Karzy pas si cher payé pas si cher payé traitons l'équipe elle est belle elle semble être très cohérente est-ce que t'as des chokers dans l'équipe de ton point de vue parce que c'est toujours une question qu'on se pose c'est le problème c'est toujours une question qu'on se pose dans une super team c'est-à-dire que c'est beau ça brille est-ce que t'as des chokers alors le choker je pense qu'on pourra peut-être parler un peu plus de la preuve mais ce sera pour Duke c'est moi le seul profil que je vois peut-être pas répondre aux attentes par rapport à ce qu'on attend de cette line-up mais globalement le truc c'est qu'il peut y avoir je pense que la recrue prendre en recrutement Karzy en ADC le mec va quand même un petit peu rigoler va faire le pitre et je pense que c'est nécessaire dans cette line-up donc même en termes de synergie naturelle de personnes quand tu vois déjà comment ils s'amusent self-mettre Karzy sur Twitter etc tu sens que cette line-up peut très bien fonctionner sachant que t'as Perkz par-dessus Perkz qui est quand même le mec connu comme étant le meilleur capitaine en Occident de très très loin parmi tous les joueurs qu'on connaît normalement la line-up elle est absolument incroyable en plus d'avoir des laners qui sont tous très très bons Duke ? moi j'ai moins peur de l'ego dans le sens où Perkz le voit en fait trop alpha pour que les autres égaux se... mais par rapport à Alphary tu vois ? ouais je pense que oui c'est self-made aussi non ? et je pense qu'ils en ont mais dans la hiérarchie effectivement Alphary il est censé être en dessous de Perkz moi Perkz le vois comme le capitaine le boss de l'équipe c'est lui qui gère le truc on peut se poser la question sur le choke dans le sens où self-made a eu quand même pas mal de problèmes historiquement de choke soit chez Fnatic dans les gros matchs et au début du split de Vitality où il avait beaucoup de mal et Alphary dans les gros matchs a eu quelques petits soucis Labrov un petit peu je trouve pas tant que ça mais un petit peu donc ça peut être ça peut être potentiellement le risque mais je le vois pas trop parce que justement à cause du facteur Perkz moi quand j'avais fait ma tier list de mon côté des joueurs et des rosters moi Perkz c'est un joueur qui pour moi fait monter d'un cran dans le classement tous ses autres coéquipements ouais donc tu le vois bonifier tout le monde justement le leadership de cette équipe a priori on sait où on va aller parce que Karzy est un joueur qui a l'air d'avoir aussi une bonne idée de comment jouer il a été chez Madel ce qui est une équipe qui avait une très bonne macro il y a Perkz qui on le sait dirige le jeu de son équipe en général Selfmade qui a l'air d'avoir une idée aussi de comment il veut jouer au jeu du coup on a l'air d'avoir du lead on a du lead et surtout on a des lineurs qui sont très très bons ce qui va permettre à Selfmade d'être agressifs je pense question pour Perkz du coup Perkz en lane messieurs parce que quand il était au NA c'est pas le point où il nous a le plus impressionné en réalité ah non il a eu des games pour le coup assez mauvaises en NA de ce côté là Wars il a quand même plutôt rassuré je trouve dans l'ensemble même si c'était pas flambant moi je le vois derrière quand même un cap c'est un humanoïde en face de lane et ça peut être le souci de Vitality après je le vois pas non plus se faire éclater et je le vois être suffisamment smart pour quand même tirer son épingle du jeu et se retrouver à impacter la map énormément et puis ce sera sûrement rattrapé par le fait qu'Alfari devrait avoir une très bonne face de lane même en Europe et au passage Karzy Labrov ça a déjà joué ensemble donc c'est une bonne idée aussi de les réunir encore une fois parce qu'ils savent déjà jouer ensemble et sur le papier Karzy Labrov ça reste une des meilleures boites lanes qu'on aurait le sait et puis tu les as joué en compétitif Treton donc tu as cette expérience bien sûr tu sais bien tu m'as tendu une telle perche il fallait que je la saisisse au vol bien sûr avis sur Karzy Labrov en lane ? ouais ils sont plutôt bons c'est plutôt des bons joueurs ils sont solides bon champion pool vraiment aux Europe and Master il y avait de belles performances de leur côté ça fait plaisir de les voir réunifiés merci merci Treton pour cette mise au point bien sûr c'était important du coup on va parler de G2 messieurs G2 alors ils en parlaient en plateau plutôt un mercato low cost en réalité du côté de G2 Broken Blade low cost ne veut pas forcément dire mauvais mais veut dire qu'il n'a pas coûté cher de mon point de vue Broken Blade on le sait était free agent Targamas qui vient des ERL qui lui aussi était en fin de contrat il me semble avec la K-Corp j'ai un doute j'ai un doute pour le coup j'ai un gros doute je ne saurais pas dire de mon point de vue j'ai un doute aussi mais même s'il était même s'il était sous contrat je ne pense pas qu'il était revendu à des prix c'est pas que si il avait acheté Kaiser par exemple on est d'accord on est d'accord et Flaket du coup qui est la grosse question mais voilà Mercato qui n'a pas forcément coûté cher sur le papier Duke mais est-ce que c'est un Mercato qui semble cohérent pour les G2 surtout c'est même un Mercato à l'avis ils ont fait pas mal de thunes parce qu'ils ont vendu a priori Wunder enfin je ne sais pas la rumeur dirait qu'il partirait chez Fnatic donc si il part c'est-à-dire qu'il est vendu si il part chez Fnatic c'est que c'est un bon prix voilà Reckless alors il pouvait vendu loué à la CACORP je crois c'est ça c'est un truc un peu vendu vendu alors Mickey bon rip mais du coup ils sont même en positif sur cette line-up et les salaires on ne les connait pas mais oui c'est sûr que ça contraste énormément avec la line-up de l'année précédente qui était la super team est-ce que ça vend beaucoup de rêves je pense que la grosse inconnue c'est Fnatic après moi ce que j'aime beaucoup dans cette line-up c'est qu'on voit qu'on veut en fait en gros ils espèrent que Caps va revenir à son niveau à son top niveau qui n'est pas exactement le cas à l'année dernière et je trouve que Targamas c'est peut-être le meilleur ajout pour ça parce que Targamas on l'a vu chez la CACORP c'est un support qui rume énormément et pour jouer avec Kianco CK je pense que c'est le meilleur pick-up pour G2 je suis assez d'accord par rapport à Targamas à prendre un mercato potentiel si j'avais été les G2 esports bon évidemment ça va connaître forcément tous les petits papiers mais tu vois garder Caps Reckless je pense que ça aurait pu être un bon move aller chercher du Razor qui était disponible à priori l'entente semblait compliquée à ce niveau par contre en top lane c'est quasiment le meilleur qu'il puisse faire s'il voulait remplacer Wunder et je pense qu'il fallait remplacer Wunder qu'il ne marchait plus avec G2 donc Broken Blade c'est vraiment une bonne recrue de ce qu'il a montré l'année passée et globalement F-Laken moi j'ai un gros doute parce que je pense que le pool d'ADC en Europe a beau avoir diminué parce que Hans et Reckless du coup sont partis mais globalement il y a quand même des ADC qui sont très très forts et je ne suis pas sûr que Flaken puisse vraiment faire l'affaire par contre Targamas je suis d'accord que dans l'idée de Targamas qui joue avec Caps ça marche très bien est-ce que c'est le next Hans-Sama ou pas Flaken a priori en termes de potentiel non on n'y croit pas moi j'en suis rien je me suis un peu renseigné on m'a dit qu'il était bon voilà c'est la seule chose que j'ai eu d'experts qui l'avaient un peu plus suivi et ils n'ont pas il n'y a pas eu de red flag mais il n'y a rien de très élogieux non plus pareil plus ou moins même avis en tout cas en solo queue même des rumeurs que j'ai les gens ne placent pas Flaken super haut par exemple le rookie Inforgiven du côté de Mad Lions pour moi est un chouïa au-dessus en termes de rookie et au passage il y avait peut-être des rookies ADC qui auraient pu mériter des shots chez G2 qui je pense étaient peut-être plus hauts Exa Kick non alors en vrai enfin tu vois entre Exa et Flaken qu'est-ce que tu prends qu'est-ce que tu prends mais on sait que t'es biaisé j'ai un effect tu vois en termes de mécanique pure et dure et de ceiling donc de plafond de niveau de jeu Exa pour en avoir un plus haut potentiellement mais t'as des mecs comme Wulai t'as presque que t'as envie d'un Wulai dans cette équipe parce que t'as envie d'un joueur qui est comme ça pour moi pourquoi pas t'as même des matis qui auraient pu être prenables il y avait pas mal de gens en ADC Bing aussi à montrer au world qu'il était bon on va voir ce que ça va donner pour Flaken mais pour moi par rapport au fait que ce soit G2 et que ce soit un mec que tu recrutes de LVP sans qu'il ait joué à l'European Master c'est une recrue faible entre guillemets par rapport à ce qu'est G2 Esports petite question encore pour cette line-up G2 messieurs je vous la posais à tous les deux pour moi la question aussi c'est Yankos dans cette histoire Yankos il y a des jours où c'est bien voire très bien il y a des jours où c'est beaucoup moins bien où il semble à la rue G2 qui décide de lui faire confiance pour la line-up de l'année prochaine alors qu'il n'a pas été irréprochable non plus sur l'année passée pour moi c'est une vraie question parce que je voyais bien G2 essayer de faire un move par rapport à Razork entre autres qui du coup est allé chez Fnatic je suis d'accord moi je me serais dit complètement il faut prendre Razork directement après Yankos c'est quand même un joueur qui est très expérimenté qui sent très bien le jeu et comme leur pari c'est que Caps revienne au top niveau Yankos restera toujours Yankos est à Caps que Bengui était à fait coeur c'est à dire que c'est pas forcément le couteau le plus le plus affûté disponible mais au moins il est toujours là et il fait tout ce qu'on lui dit il est assez indépendant mais comment dire il va jouer exactement ce pour quoi Caps enfin là où Caps l'attend et je pense que ça c'est vraiment important pour que Caps revienne au top niveau il faut un leader aussi du côté de G2 et on sait que Caps n'en est pas un Yankos peut-être peut prendre ce rôle là je pense pas que tu puisses te dire Targamas directement soit un leader de cette équipe ça ne marche pas comme ça tu peux pas directement rentrer en charge de faire ça surtout je crois que Targamas parle assez peu in-game aussi de ce que j'ai cru comprendre ça fait un petit peu changer ça mais c'est vrai que c'est pas le support qui guide totalement le plan de jeu et Yankos lui c'est un joueur qui est très vocal Caps aussi cela dit c'est vrai que là par exemple avec cette line-up en particulier ça aurait été un problème d'avoir Azork parce que pour le coup ça aurait plus fonctionné en termes de lead in game et même de lead tout court dans l'équipe donc voilà pas mal de questions chez laquelle des deux équipes vous avez le plus gros potentiel là pour l'année prochaine Vitality ? Vitality l'upgrade en Mercato est incroyable et le potentiel de cette équipe là honnêtement pour moi c'est une mini quart de finale de World et victoire en LEC ? c'est top 2 on va en parler après il y a aussi une énorme équipe à côté mais c'est une équipe qui doit faire au moins top 2 LEC quart de finale de World et qui a tout le potentiel pour moi ça me fait plus rêver que l'équipe de G2 de l'année dernière par exemple l'équipe de G2 de l'année dernière au début de l'année l'équipe était incroyable c'est réel moi je suis assez d'accord moi je préfère celle de Vita de l'année et je préfère surtout celle de Fnatic de cette année mais bon on va en reparler on va en reparler on va en reparler justement pour introduire tout ça et donc on va dire le deuxième gros ogre européen et aussi pour parler un peu des NA parce que les Mercato NA et EU ont été très liés l'un avec l'autre on va repasser du côté du plateau principal Laure c'est à toi merci beaucoup effectivement on n'a pas encore parlé des NA et on parlait des super teams avec Vitality il y en a peut-être une qu'il faut qu'on aborde du côté des NA c'est évidemment Team Liquid alors pareil Team Liquid il y a eu un gros investissement on est allé chercher Ansama en Europe du coup qui a été annoncé il fallait remplacer Alphari alors du coup Ansama qui sera avec Core de G moi c'est une butline que je trouve assez impressionnante je vais ressortir tout de suite le reste de la line-up excusez-moi Bouipo sur la top lane pareil donc voilà pour remplacer Alphari c'est bien le joueur qu'on voulait on garde Santorin on garde Core de G comme je le disais et coup de tonnerre aussi Birxan qui quitte TSM qui revend donc ses parts de TSM par la même occasion pour revenir compétitivement chez Team Liquid c'est presque si gros que si Faker avait quitté T1 pour moi c'est le même impact c'est le même impact et la vidéo que TSM a sortie pour le remercier de toutes ces années chez TSM est vraiment bien faite est vraiment belle je ne suis pas sûr à 100% mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le joueur le plus titré des NA en tout cas il a beaucoup de trit de MVP il a passé un an en tant que coach et maintenant il revient dans la line-up on en attend beaucoup parce que justement un an en coach la grande question c'est est-ce que ça va réussir à fonctionner avec une botlane comme tu l'as dit sur le papier tu prends le meilleur ADC Europe le meilleur support qui joue en NA c'est théoriquement la meilleure botlane d'Occident le retour de Birxon est-ce qu'on y croit déjà et une vue un petit peu sur cette line-up Team Liquid au global moi c'est le reste des line-up que je trouve intéressante Birxon ou quelqu'un d'autre c'est un peu un gros knocker de mon côté c'est pas non plus le meilleur mid laner ultime un an sur le banc de touche à voir ce que ça va donner après line-up assez sexy bon on vient nous voler allègrement des joueurs je sais pas trop ce que Santorin fait noyer au milieu de ce pool de joueurs complètement estière il a pas fait des sinon je charrie parce que j'ai été ultra dur on lui a mis des D ou des F et des bas frérots à son ranking et en vrai il fait plutôt des bons words donc non c'est le gros mercato de l'Amérique du Nord ça a lancé pas mal de choses on remercie Rogue qui joue au Sims avec ses joueurs pour gagner de l'argent et 3 ans 3 ans Hans 3 ans pourquoi qu'est-ce que ça veut réellement dire parce que Perx avait signé pour plusieurs années aussi finalement qui était juste là pour le libérer de la prison qui était G2 comme il l'a souligné plusieurs fois sur les réseaux sociaux on parle de Rogue aussi qui avait re-signé Inspired pour le vendre quelques mois plus tard donc bon les signatures de contrat sur plusieurs années finalement ça j'y crois moyen je me dis juste que c'est un moyen de faire plus d'argent pour les structures ou peut-être de certains joueurs de se libérer d'une certaine pression en Europe il faudrait qu'une équipe comme Perx soit capable de mettre plus d'un million sur la table pour le bail-out donc c'est pas donné c'est pas tous les jours qu'un investisseur fortuné passe par là et décide d'arroser tout le monde non bon je leur souhaite de réussir là-bas ça m'étonnerait qu'une équipe comme ça en Amérique du Nord n'arrive pas à trouver son chemin jusqu'au World donc c'est au moins le plaisir de se dire que c'est des joueurs qu'on verra à la fin de l'année je me dis de l'impact des Worlds quand même sur tous ces mercato quand tu penses à Fnatic quand tu penses à Rogue Team Liquid aussi est-ce qu'on a Wulu Carnage qui est en call avec nous j'aimerais bien lui poser quelques questions s'il est là il peut nous rejoindre il peut nous rejoindre dès maintenant quelques questions intéressantes à lui poser sur cette thématique Wulu es-tu avec nous ? oui bonsoir bonsoir comment ça va ? ça va ça va et vous ? ça va super merci beaucoup de prendre le temps de mettre une magnifique photo qu'on a mis dans le vol merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour discuter un peu de ce mercato Wulu félicitations aussi pour ton nouveau poste de journaliste chez Upcommer enfin passé du côté de la lumière tu nous as fait rêver depuis un an maintenant à nous révéler tous les secrets de l'off-season alors on parlait de l'intensité du mercato est-ce que tu trouves que ça a été plus intense pour toi en termes de boulot par rapport au split précédent ? ah oui clairement c'était très intense j'avais jamais été aussi actif pendant l'off-saison il se passait tout le temps quelque chose bon parfois on attendait que quelques joueurs clés bougaient mais en termes de mouvement on n'en a jamais connu autant je crois que pour l'instant en LEC on compte 25 changements et c'est le plus élevé que j'ai jamais compté en off-saison c'est énorme sachant qu'il n'y a pas qu'en LEC que ça a beaucoup bougé vu qu'en LFL et en LCS il y a eu beaucoup de mouvements intéressants donc oui c'était très actif ouais beaucoup de mouvements entre ces trois ligues vraiment alors tu disais on attendait que quelques joueurs clés prennent leurs décisions peut-être pour avancer sur le mercato on a suggéré la piste de Perks et Alphari justement est-ce que ça a été un transfert important pour le reste des équipes et pour le reste du mercato ah oui tout à fait pour ceux qui ont un peu suivi j'avais un peu tease ce gros mouvement sur mon Twitter en attendant qu'il se passe parce que beaucoup de joueurs étaient bloqués en attendant de savoir si Perks Alphari irait chez Fnatic ou Vitality ouais et ouais c'était un gros mouvement que tout le monde attendait dont tout le monde attendait la conclusion ouais et qui a dénoué un peu le reste alors on parlait en plateau du mercato de Rogue qu'on a un peu de mal à comprendre en soi et peut-être de l'impact que les Worlds ont pu avoir sur certaines décisions pour toi le move d'envoyer Inspire dans Anna et que Ant se parte aussi du côté Team Liquid c'est quelque chose qui était vraiment prévu sur le long terme ou qui s'est peut-être dénoué après les Worlds c'était quoi la décision de Rogue selon toi de ce côté là pour être franc je ne sais pas trop pourquoi Rogue ont fait ça parce que malheureusement j'entends des choses un peu différentes parce que d'un côté comme vous dites il y a peut-être une histoire d'argent derrière mais j'entends aussi des bruits qui indiqueraient autre chose donc voilà c'est dur de savoir la vérité là-dessus parce que les parties différentes vont raconter d'autres histoires mais voilà donc je ne sais pas trop pourquoi ces mouvements en tout cas je sais que les joueurs en question Hans et Inspired n'avaient pas beaucoup de choix d'équipes justement par ce buyout élevé on parle de 2-3 équipes maximum dont une maximum en Europe d'accord ouais c'est problématique cette question des buyouts quand même quand tu vois la situation c'est les deux trucs qui font que chaque mercato se fait complètement cartoucher par l'Amérique du Nord et le truc c'est que bon le League of Legends occidental étant quand même dirigé par l'Amérique du Nord parce que Riot Central c'est Los Angeles jamais l'Amérique du Nord va se tirer une balle dans le pied et leur faire des règles défavorables donc déjà ils sont en train de pulvériser la région Océanie ils sont en train de pulvériser la nôtre et je ne vois pas des règles arriver comme c'est en train de se mettre peut-être en place du côté de la Corée et la Chine on est juste c'est une jolie façon de l'exposer on va dire Zéro tu l'expliques comment ces décisions du côté drogue de jeter un de leurs meilleurs joueurs quand même de deux de leurs meilleurs joueurs j'ai envie de dire mais un qui venait de re-signer leurs deux meilleurs joueurs à la limite pour le côté Ansama qui avait peut-être envie de partir aller dans une autre équipe mais Inspired ils le renouvellent juste avant c'est un joueur ils l'ont vraiment construit ils sont allés le chercher de très très loin donc j'ai beaucoup plus de mal à comprendre pourquoi ils sont allés chercher à revendre Inspired surtout que ça en fait ça affaiblit tellement leur roster qu'on a l'impression qu'ils ont été contents de jouer le top du classement pendant une deux années et qu'ils se disent c'est bon on a fait notre temps et on relaisse aux grandes écuries historiques G2 Fnatic réussir à faire la course en tête et maintenant il y a un nouveau concurrent qui rentre dans la course qui est Vitality et c'est toujours assez étrange de voir toujours cette course où t'as toujours un assaudeur qui de temps en temps revient et préfère sortir de la course plutôt que d'essayer d'y rester et de s'imposer comme un des géants de l'Europe On a du mal à les voir comme étant une équipe qui peut prétendre au top 3 du LEC Rogue l'an prochain quand on voit rien n'a été annoncé encore mais ça serait Odoamney resterait Larsson et Trimby aussi pour l'instant et ça serait Malrang qui nous viendrait de la LCK du côté d'Amwen et Komp qui est en fin de sortie de prison qui était chez Vitality depuis assez longtemps mais voilà qui peut se retrouver une équipe Woulou est-ce que ça a rendu est-ce que la situation de Rogue est compliquée à l'heure actuelle et on a encore eu aucune annonce vraiment officielle de la part de la structure est-ce que le fait que parce qu'on aurait pu s'imaginer que le fait de vendre Ansama et Inspired justement ça renflourait les caisses compte tenu du prix auquel les joueurs ont dû être vendus mais je trouve qu'elle ne fait pas rêver cette line-up de Rogue donc est-ce que tu penses qu'ils ont eu des difficultés peut-être à trouver des joueurs à la hauteur de leurs attentes ou c'est un choix délibéré de leur part ? moi je pense que c'est une partie leur choix je ne sais plus ce que tu me demandais désolé s'ils ont eu un mercato qui était peut-être un petit peu plus compliqué que ce qui était prévu à la base puisque j'imagine qu'ils vont y avoir plein d'argent de la part de Hans et de Inspired donc le choix est assez discutable je trouve oui tout à fait le choix est discutable mais je pense qu'une partie de la réponse c'est qu'ils étaient aussi très tardifs sur le mercato par exemple c'est bien après les mouvements de Perche et Vitality que j'ai commencé à entendre parler de mouvements chez Rogue et puis pour répondre à une partie de votre frustration de pourquoi ces mouvements il y a aussi pas mal de rumeurs qu'apparemment Rogue World ça ne se passait pas trop bien l'ambiance donc je pense que l'équipe devait faire des changements et après ils n'ont peut-être pas choisi les meilleurs changements mais voilà en tout cas je pense que c'est une équipe qui devait en faire et ils ont été chercher Compe et Malrang je ne sais pas trop pourquoi reconstruction peut-être pour Rogue on verra ce qu'ils arrivent à faire de cette l'année même dernier point que je voulais mentionner avec toi qui est un point qui est fort dans le cœur des fans c'est Fnatic les remaniements chez Fnatic donc l'arrivée potentielle de Wunder et de Humanoïdes si je ne raconte pas de bêtises pareil comment est-ce que tu l'as vécu cette off-season de Fnatic Fnatic c'est un peu le même problème que Rogue où on a des joueurs en fait il faut des changements dans les joueurs maintenant on a vu pourquoi sur Twitter mais il y en a qui sont sous buyout et également Fnatic ont mis du temps à se décider à négocier et donc voilà par exemple pour Disky dont Fnatic était en négociation avec l'online pour un possible transfert ça s'est fait tard et puis les négociations ont pris du temps et jusqu'au moment où on a su que ça n'allait pas se faire quasi toutes les équipes avaient un mid laner et voilà donc c'est une off-saison un peu spéciale pour Fnatic ils ont des bons joueurs mais après ils n'ont pas forcément joué l'off-saison au top parce qu'on a un joueur sans équipe Nisky qui se retrouverait pour l'instant dans les laissés pour compte on en parlera un peu tout à l'heure de tous ces joueurs qui sont laissés sur le banc de touche des joueurs qui sortent des Worlds en plus chose que je trouve assez regrettable mais on parlait de l'impact des Worlds justement sur le marketo de certaines équipes j'ai l'impression que Fnatic ont vraiment subi ça Fnatic, Rogue aussi on voit quand même des points communs après Fnatic et le management Fnatic qu'on va pouvoir quand même un petit peu cartoucher je pense avec tout ce qui s'est passé ça donne quand même l'impression ça fait 5 mois qui ne contrôlent plus rien c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus leurs joueurs 15 mois t'es gentil il y a plutôt de quelques années mais ils ne contrôlent plus leurs joueurs ils ne contrôlent plus leur com ils font des bévues de management absolument insane même dans leur mercato quand tu lis un peu toutes les longueurs qui partent tu n'as même pas l'impression que c'est vraiment eux qui ont géré leur mercato que c'est plutôt les joueurs qui ont fait leur mercato et après qu'on a averti le management donc en fait le truc c'est que qui prend les décisions chez Fnatic mais c'est qui gère qui gère quoi chez Fnatic c'est une très bonne question alors ils se retrouvent finalement avec un mercato qui est très sexy mais on n'a pas parlé de Razork mais c'est vrai qu'il y aurait aussi Razork ils ont cassé quelques oeufs au passage ouais avec des oeufs voilà mais disons que si je peux appeler nos francophones des oeufs situation compliquée pour eux vraiment encore une fois on attend les officialisations de Fnatic de ce côté là mais ils s'en sortent quand même bien pour des personnes qui ont commencé leur mercato tardivement zéro ouais clairement s'ils l'ont commencé tardivement ils sont tout de même bien contents que Wunder ait ce buyout très élevé qu'après Oslott est revu à la baisse et que la discussion a peut-être pu commencer dans le bon sens à partir d'un moment et point d'interrogation tout de même comment ça se fait que Humanoïd en tant que parmi les meilleurs performeurs du LEC l'année dernière se trouve parmi les mid laners dont on discute uniquement à la fin qu'est-ce qui s'est passé pour lui dans ce mercato pour faire en sorte qu'il ne soit que discuté à la fin Boulouche la question je te la pose directement c'est qu'est-ce qui s'est passé pour Humanoïd parce qu'on entendait des rumeurs de lui en NA finalement non il se retrouve qu'est-ce qui s'est passé pour Marek ? je pense que Humanoïd je pense que Humanoïd devait attendre parce que par exemple je sais que Evil Gedius était intéressé par Humanoïd mais ils avaient d'autres choix avant lui qui en fait jouaient encore au Worlds donc peut-être que ça ça va contribuer à l'attente et puis il y avait aussi cette histoire de buyout donc c'est pas un joueur qu'on décide facilement d'acheter et donc il avait des options en Amérique je ne sais pas pourquoi il a choisi Fnatic au final mais c'est aussi un mouvement pour lequel j'ai dû beaucoup attendre en tout cas Fnatic c'était un peu un retournement de situation pour moi aussi vas-y vas-y je t'ai la finir franchement je ne m'y attendais pas parce que toute l'off-saison on s'attendait à le voir en Amérique et puis ça s'est fait assez soudainement Fnatic c'est un peu la dernière question que je veux te poser quel a été le transfert le plus houleux et celui qui a comment dire qui a nécessité beaucoup d'aller-retour le transfert peut-être peut-être que c'était un transfert attendu mais celui qui a mis le plus de temps à se mettre en place on va dire qui a mis le plus de temps à se mettre en place réclasse j'ai même pas l'impression que ça a été si long que ça réclasse réclasse c'était pas long mais en tout cas il a eu une longue off-saison parce que il y avait aussi des teams potentiellement intéressants en Amérique même en Europe donc ça a pris du temps pour réclasse est-ce que t'as des news de Mickey ? est-ce qu'on aura des news de Mickey ? Mickey de ce que je sais pour l'instant il n'est pas encore vendu et voilà il y a d'autres e-sports qui ont dit qu'il était une option chez TSM mais ce n'est pas du tout la première option pour l'instant ils explorent le marché en Chine ils ont peut-être même déjà signé les joueurs mais je n'ai pas encore réussi à confirmer donc pour l'instant Mickey chez TSM on ne dirait pas trop donc ils seraient sans équipe ok Zéro tu vas réagir là-dessus parce que j'ai l'impression que tu avais entendu des choses Woulou on ne va pas te prendre trop de ton temps merci beaucoup d'être passé en plateau est-ce que vous avez des questions à lui poser peut-être on n'a pas souvent l'occasion de lui parler nous on lui parle quand on veut Woulou il est toujours friand de petites infos à venir récupérer le chat ne lui parle pas souvent donc je me demandais si jamais en tout cas Woulou merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était super cool de pouvoir te parler la grosse phase du mercato est passée j'imagine donc un petit peu plus de temps pour te reposer mais voilà n'hésite pas à revenir quand tu voudras nous parler des transferts nous parler de l'off-season c'est toujours un plaisir merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir invité et merci au chat je t'en prie au revoir franchement toi à bientôt ça nous fait pas mal de discussions intéressantes je ne pensais pas que le mercato de Fnatic s'était décidé quand tu lis le tweet longueur de Adam par exemple il aurait semblé que la décision de remplacer le top mid c'était une décision qui était réfléchie de la part de Fnatic et des choses qu'il considérait plus longtemps donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a mis du temps à se mettre en place en fait c'est le fameux point d'interrogation sur Perkz et Alphari qui voulaient jouer ensemble qui avaient besoin d'une équipe avec un roster sexy et la décision était entre Vitality et Fnatic il y a eu forcément le point de vue d'Upset qui est un ancien teammate d'Alphari qui a été interrogé et après bon il y a eu les conséquences suivantes qui ont fait que Perkz et Alphari sont partis sont partis chez Vitality après de toute façon c'était impossible 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 que Upset et Illy Sang puissent jouer avec les trois autres joueurs après les Worlds qui se sont passés il suffit de voir tout le monde s'est désabonné sur les réseaux sociaux il y a eu des tirs croisés absolument partout et je prends même pas parti c'est juste qu'il y avait des distinctions tellement gigantesques que de toute façon il faut aller soit amputer la botlane soit le reste de l'équipe donc c'était aussi Fnatic qui s'est un peu retrouvé devant le truc où ils pouvaient pas se permettre de partir avec une équipe qui allait les re-hint parce que Fnatic ou que ce soit la faute que ce soit chez le management que ce soit la faute à pas de chance que ce soit le coup du sort Fnatic a turbo-hint sa fin d'année donc il devait il devait changer quelque chose et je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu des têtes qui soient coupées dans le management et qu'on parte avec le même alors peut-être que ça a été fait et que c'était fait dans le plus grand des silences mais il me semble que non voilà et moi c'est peut-être ça qui me fait le plus peur parce que ça fait mais tellement longtemps entre c'est la faute à le self-made les transferts chez ID les in de fin d'année sur les Worlds ça fait un sacré paquet de boulettes chez Fnatic ça va être une année importante pour eux vraiment pour redresser la barre en tout cas beaucoup de changements dont on a parlé ici des équipes qui gagnent d'autres qui auront du mal à mon avis à rester dans le top de leur région mais on va en parler tout de suite sur l'autre plateau pour décrypter Team Liquid Fnatic et Rogue à vous messieurs oui c'est un peu les équipes les autres équipes qui ont animé tout à fait on est au PMU ça m'est bien on est au PMU effectivement messieurs et on va commencer vous voulez commencer par laquelle L'Equid c'est le plus cool c'est le plus chill moi je propose qu'on finisse par Rogue on finit par Rogue on finit par Rogue c'est pas Rogue ou Fnatic déjà on commence par L'Equid on commence par L'Equid ensuite on verra on commence par L'Equid donc la line-up de L'Equid vous le savez notamment son niveau de laning phase qui a toujours été sa force en Amérique du Nord pour le coup il a toujours été l'un des tout meilleurs laners après je pense que du côté de Team Liquid si on avait le droit à plus d'import on aurait peut-être chopé Inspired aussi au passage dans la jungle et ça aurait été vraiment oui puis Cap autant qu'à faire il prend une bouille pour Yantzabat tant qu'à faire servez-vous et prenez Inspired au passage mais écoute d'avoir Yantzabat c'est un petit peu décevant en tant qu'Européen parce que forcément de mon point de vue il a fait sa meilleure année ever et il a fait sa meilleure world ever et son niveau était vraiment super élevé de mon point de vue top 3 de ses mondes genre ce qu'il a prouvé au world c'était vraiment insane le voir avec CoreJJ c'est cool parce que je pense que CoreJJ est aussi un très très bon joueur je pense qu'en plus en termes de lead dans une équipe ça va être cool par contre avec CoreJJ avec Bjercen avec Bwipo en termes d'ego il y a des gens qui prennent de la place dans une équipe qui ont l'habitude de lead les équipes surtout après Bwipo justement parce qu'on n'en a pas encore trop parlé mais parlons du bonhomme donc année 2021 assez spéciale quand même pour lui il fait la moitié de l'année dans la jungle donc un role swap qui n'était pas vraiment attendu au début de l'année qui a plutôt bien marché qui a plutôt bien marché on est d'accord du coup il retourne du côté de la top lane là ça semblait être une de ses ambitions quand même le spring de son côté était pas incroyable non plus du coup on l'a vu faire de meilleurs spring enfin de meilleurs split au niveau de la top lane qu'est-ce qu'on en pense de Bwipo je pense pas qu'il ait non plus perdu la main pour sa lane est-ce que ça reste un des meilleurs de ton point de vue il y a des choses à reprouver quand même pour lui oui mais je pense que ça reste un très très bon joueur moi j'ai toujours adoré Bwipo je pense que c'est un des joueurs qui vraiment apporte du jeu crée des bonnes situations pour son équipe au même titre qu'Illisang et je pense qu'il a une excellente vision de jeu moi je pense que c'est un super pick-up pour Liquid à voir s'il va revenir à son top niveau c'est un peu la question entre Bjergsen et lui mais pour les LSNS ça devrait être énorme et puis en plus il y a Ansama CoreGG bot pour atomiser les bot lanes et de toute façon gagner leur league game déjà qu'en Europe il n'y a honnêtement pas tant de bot lanes que ça qui tiennent Ans CoreGG en NA il n'y en a pas de mon point de vue ils sont au-dessus de la concurrence de très très loin et surtout Bwipo il va TP Jack Bwipo à l'époque il spécialise pour ça Rickless il avait un TP bot à chaque game de la part de Bwipo avec Ans les mecs qui jouent bot ils vont perdre leur tour assez rapidement et si Bjergsen est à son niveau d'antan par rapport au NA encore une fois c'est exodia cette line-up ne peut pas perdre en NA après est-ce qu'elle va performer au World pour moi c'est plus ça la discussion pour Tim Liquid est-ce qu'enfin on a une équipe NA qui vraiment a des chances au World parce que sur le papier on peut discuter un petit peu de quart de finale pour Liquid sachant que Liquid n'a jamais passé les phases de poule dans son histoire il me semble c'était d'ailleurs un peu le truc tout de même toujours pour Double Leaf qui à l'époque n'avait pas réussi déjà alors que son équipe dominait quand même assez outrageusement la ligue NA et donc voilà c'est vrai que pour Liquid il y a aussi ce truc où ils ont gagné en NA beaucoup ils se sont qualifiés au World plusieurs fois maintenant au World ça manque d'une perf qui permet vraiment de dire tiens on fait partie du top le top 8 déjà c'est un bon début et Liquid on mettrait la même line-up en Europe parce qu'honnêtement on aurait été tout à fait logique vu qu'il n'y a que des joueurs européens quasiment à part de G on trouverait que c'est une super équipe et c'est une super équipe et moi je pense qu'on peut la mettre quasiment en Europe elle jouerait le top 3 et ce ne serait pas déconnant sur un split de les voir battre des Fnatic ou des Vitality avec les rosters qu'on voit sur ce split donc moi j'attends beaucoup de Liquid et puis extrêmement le niveau global LCS n'est pas mauvais ils nous ont prouvé quand même ces Worlds où ils n'ont pas rougir de leur perf par rapport à l'Europe ils ont leur super serveur qui arrive qui va permettre d'utiliser certains problèmes et ça ça change tout je pense pour eux je pense que ça change tout parce que ça ça va leur permettre de vraiment continuer de garder les joueurs au bon niveau sachant que le niveau global de LEC est quand même moins bon je pense qu'il y a trois très bonnes équipes mais le reste on a perdu pas mal attention moi je pense que Liquid ça peut faire mal l'année prochaine même par rapport à l'Europe en tout cas s'ils ne gagnent pas deux fois les NA Liquid c'est au moins deux top 2 au moins deux final parce qu'en final tu ne sais jamais s'il y a un mauvais patch ou quoi il y a quand même quelques équipes ils vont gagner là quand même c'est comme VitaFnatic pour moi c'est minimum top 2 même si Team Liquid n'a pas une autre équipe il n'y a pas une autre équipe pour moi dans les joueurs qui ont un peu une dynastie ou NA dans les équipes qui ont beaucoup gagné donc tu as TSM avec Birxon tu as Liquid avec CoreJJ et DoubleLeaf DoubleLeaf pour l'instant n'est pas dans l'histoire donc pour moi ils ont les deux joueurs qui ont beaucoup gagné dans leur histoire d'affilée en NA et peut-être un joueur Cloud9 qu'on pourrait mettre peut-être à l'époque mais bon pour moi c'est genre Peut-être Peut-être mais en plus je pense que l'éthique de travail de CoreJJ de ce qui est remonté est excellentissime Birxon on dit toujours que c'est un gros tryharder également un gros tryharder l'éthique de travail de Hans est aussi incroyable donc la duo lane s'ils peuvent un petit peu s'entraîner sur un super serveur avec pas beaucoup de ping et tout les quid est très très fort et largement favori à NA largement Pepo va pas pouvoir slack non plus avec des joueurs comme ça qui vont tryharder dans son équipe honnêtement en NA quand bien même il slack il est tranquille je pense sans doute sans doute je pense pas qu'il n'y a pas slack mais c'est slack qui s'en fait en France on va parler de Static du coup les gars qui est la deuxième super team en Europe alors effectivement comme le disait Wulu un mercato qui s'est décidé assez tardivement on l'a vu l'équipe qui a un peu explosé au Worlds bon on va pas vous refaire l'historique donc des tweets longueurs etc ça a été compliqué donc beaucoup de choses ont changé au passage dommage pour Niski quand même qui est un peu laissé sur la touche et on en reparlera après sur le plateau principal mais du coup Razork Humanoïd déjà pour le mid jungle on les connait on a vu ce qu'ils ont fait tout le temps de l'année mais la nouvelle synergie le nouveau truc Razork Humanoïd Duke qu'est-ce que t'en penses ? je pense que je pense qu'ils sont monstrueux pour le speed prochain Humanoïd qui était le meilleur mid en partant du principe que le cap c'est pas au top mais meilleur mid du summer Razork qui joue très bien depuis longtemps chez Miss Feet sans avoir une équipe top tier et si on a vu VTO et Eric étaient de plus en plus en forme mais ça n'a rien à voir notamment en botlane par rapport à ce qu'il y a chez Fnatic et Wunder en fait ça dépend quel Wunder on a mais moi je pense que Wunder ce changement d'équipe va lui faire revenir à son niveau et même s'il a été un trash talk l'année dernière il faut oublier qu'il y a un an c'était le meilleur top incontesté de l'histoire de l'Europe donc c'est je pense que effectivement il a fait un an nouveau si ça se trouve il va revenir au top moi je pense que là Fnatic le mercato qu'ils font c'est vraiment un peu dans le sang et les larmes pour pas mal de gens mais le résultat est qu'ils ont pour moi la meilleure line-up Wunder qui sort de prison alors que c'était pas fait on sentait quand même dans ses tweets dans l'off season qu'il est tu le sentais un peu nerveux il y a même eu un tweet de Grabs qui disait bon pour tous les gens qui quand même mes estiment Wunder le mec a été toujours un des plus sérieux dans le roster même si vous le pensez pas mais en scrim etc il y a eu un petit plaidoyer en sa faveur il y a certes un plaidoyer en sa faveur mais Wunder a totalement troll son année passé c'est un fait en termes de travail et de ce qu'il aurait dû faire il a troll son année mais je rejoins Duke que si on a roi Wunder 2019 le mec va re-être le meilleur même 2020 même 2020 il va être super motivé et ça c'est quasiment sûr parce que je pense qu'il est très revancheur justement il a envie de prouver à tout le monde qu'il peut revenir à son niveau et accompagné avec Upset Hillisang qui sur le papier en termes de leaning face pur et dur était la meilleure botline en LEC qui fait vraiment très très mal t'as Razork Humanoïd Humanoïd qui peut prendre la place de leader la line-up c'est 5 étoiles et ça va avec Vitality je pense avec Humanoïd c'est une assurance c'est l'assurance d'une équipe qui joue bien au jeu Duke oui alors moi ce qui m'inquiète un peu c'est plus pour le coup les Ego m'inquiète presque plus que chez Evita avec Humanoïd Upset Wunder j'ai peur ça peut ça peut ça peut potentiellement mal se passer après Humanoïd il est à la fois individuellement monstrueux et s'il a envie de gagner ce qui n'est pas tous les jours s'il a envie de gagner il peut micro tout le monde et savoir exactement quoi faire en termes de macro je pense que je pense que c'est vraiment une équipe une équipe monstrueuse parce que j'aime bien c'est Razor qui est connu comme étant un super good guy au milieu de toute cette équipe je pense que ça peut vraiment un peu insuffler une bonne énergie positive à tous ces joueurs j'aimerais bien voir Humanoïd faire de vraiment très bons worlds parce que pour le moment je trouve qu'il n'a pas forcément ce qu'il a fait dans les dernières années par rapport à ce que j'attendais d'Humanoïd ce qu'il fait en Europe et pour le coup avec cette line-up là si Humanoïd est à fond au timing des worlds il y a un monde dans lequel l'honneur fait très très mal il y a un an ils ne sont pas sortis du plane mais il était un V9 Humanoïd très bon il y a un an et là cette année il n'a pas toujours eu les meilleurs games mais il a quand même eu des très très bonnes games il a eu deux très bonnes games une game de Leblanc et une game de Contra-LNG une game d'Oriana à un moment les games importantes il a très bien joué mais ça n'a pas été le cap ça n'a pas été le mec annoncé qui devait être pour moi encore plus fort et j'attends que Humanoïd ait le niveau qu'il peut montrer il peut faire mieux je suis d'accord qu'il le fasse aussi au world et s'il le fait aussi au world avec cette line-up que Wunder est à fond c'est même une équipe elle est en demi-finale des worlds après bon quand tu vas en demi-finale il y a beaucoup de choses qui sont possibles derrière donc effectivement affaire à suivre bref Fnatic super équipe voilà on va voir comment ça va se passer mais gros gros prétendants au titre en LEC effectivement je pense que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une line-up de Fnatic en me disant tiens ils arrivent favoris pour l'année en Europe t'es d'accord ou pas ? Non je suis d'accord ça fait depuis un bout de temps en tout cas l'année dernière je ne les voyais pas favoris au début de l'année par rapport à une up mais au-delà de ça là on parle quand même du sportif pas mal on a mis de côté un petit peu tout ce qui s'est passé sur Twitter mais par contre le management fanatique fait partie du sportif et le management fanatique est catastrophique il va falloir se bouger le cul on est d'accord il y a eu rien que ce qui s'est passé avec l'histoire des tweets longueurs et Noa a tiré à boulet rouge mais ça montre quand même qu'effectivement il y a un vide et sachant qu'il y a un mois on parlait de Bwipo et compagnie donc c'est en fait les histoires de Adam et F7 ont tellement fait de bruit qu'on a complètement oublié cette histoire mais en fait on enchaîne chez Fnatic en ce moment sans parler de Niski qui se retrouve sans rien faire alors que c'est un des meilleurs mid-lineers d'Europe si le management est à la hauteur de la line-up la line-up peut faire beaucoup si le management ne l'est pas ça peut être très compliqué et au final ça peut être la super team qui se casse la gueule on va voir mais c'est vrai qu'après même avec un mauvais management ça peut bien fonctionner mais ça peut toujours être flippy bien sûr et messieurs bien sûr on va parler de Rogue puisque c'était aussi un de nos sujets alors Rogue ce mercato qui peut sembler étonnant effectivement alors Woulou qui nous a dit un truc intéressant il y avait des gros problèmes a priori chez Rogue en termes d'entente etc c'est bien que Woulou le dise on peut peut-être en parler du coup parce qu'effectivement on en a pas mal entendu parler mais après apparemment Rogue aime beaucoup Larsen et du coup on validait énormément le choix de Larsen et du coup c'est un départ à la fois forcément j'imagine pour cash out sur des gros contrats qui sont Hans et Inspired mais aussi peut-être une fin de cycle en termes de collectif qui ne marchait plus je suis d'accord mais bon on semble quand même remplacer les meilleurs joueurs parce que c'est ça en fait c'est ça qui fût sur les gens aussi si tu tu ne veux même pas être un ministre de la League of Legends si tu es Goldhouse 3 tu comprends que la line-up elle marchait parce qu'il y avait Inspired et Hans et que c'était les deux meilleurs joueurs d'assez loin de cette line-up je pense que Hans a quand même pas mal des trimmies aussi à se développer en botte-line ils ont réussi à faire des trucs assez intéressants et en jungle tu sentais qu'Inspired pouvait retrouver des games à lui tout seul ce qui n'était pas eu tout le cas de Larsen sur ce split sur le premier split il y avait tout de même pas mal de choses du côté de Larsen il a fait un bon spring par contre pour moi depuis le spring il ne fait que de descendre jusqu'au world pour moi il n'a pas fait des worlds incroyables mais pas fait des worlds dégueulasses il n'a pas été mauvais au world mais je trouvais plutôt bon world ça va honnêtement j'étais surpris il a été shine mais il n'a pas carré de game il ne portait pas son équipe du tout c'est au doigt amener qu'il a plus fallu c'est des problèmes aussi mais tu vois si tu dois parier sur le futur tu paries pas sur Larsen tu paries sur Hans et sur Inspired ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est sûr mais le truc c'est que comme Duke le dit ils ont l'air de beaucoup apprécier Larsen et pour moi il m'a plus je veux dire j'ai plus retiré de positif de ses worlds par rapport honnêtement à moi j'allais dans ses worlds et Larsen pour moi c'était comme dirait Noa finit au pipo je n'y croyais absolument pas et c'est vrai que personnellement il m'a surpris mais alors dans cette line-up à côté de ça discutons des deux choix qui a priori seraient ceux de Rock donc Compe Duke alors Compe toi tu l'as coaché botlane avec Trimby de joueur plutôt jeune des gros laners a priori Compe sur le papier en théorie c'est un gros laner dans le sens où il fait beaucoup de solo qui a toujours été classé haut après je sais que chez Vitality avec Labrov il n'y avait pas les résultats de ce côté-là en face de lane c'était un peu décevant et le problème de Compe c'était plus sa maturité je dirais je dirais qu'il avait beaucoup de mal à rentrer dans l'idée de jouer de passer du stade de soloQ au compétitif tout simplement après c'est un joueur qui a un talent mécanique dingue donc peut-être que ça peut marcher le problème en fait que je vois dans cette équipe et que je vois au travers de Compe de Malrang ou de Larsen c'est qu'on part déjà d'une équipe qui était très bonne avant mais qui avait quand même du mal à être efficace en mid-game à prendre des décisions claires pas un jeu très structuré pas un jeu en tout cas pas très agressif qui faisait pas vraiment avancer la game et on s'en remettait souvent à des teamfights ou alors à Snowball à avoir tellement d'avantages en début de partie qu'il ne se passait rien ils ne pouvaient plus perdre la game derrière le problème c'est qu'il remplace Inspire des Hans qui pour moi étaient peut-être les deux joueurs qui créaient le plus de jeux et qui de ce que j'entends étaient les plus vocaux par un jungler coréen donc a priori en termes de communication ça va être compliqué Compte qui peut avoir pas mal de communication mais je ne miserais pas sur lui pour vraiment diriger l'équipe pour savoir exactement quoi faire en mid-game et j'ai l'impression qu'en fait leur plus gros défaut plutôt que d'y répondre pendant l'off-season ils vont l'amplifier et donc ça au-delà même du fait d'avoir perdu des grands joueurs et tout simplement en termes de réflexion sur l'off-season j'ai l'impression que c'est encore plus une déroute que ça pour moi ils ont abandonné le fait d'être compétitif au world je pense qu'à cette laine up tu n'es pas compétitif au world c'est très très compliqué avec Odo Avené Larsen qui pour moi montrent des limites mais ils sont compétitifs en Europe exactement ils sont toujours compétitifs en Europe et pour moi en Europe ils sont toujours très très forts et même ils sont un petit peu oubliés dans les power rankings en général je pense que Rogue est une équipe qui peut faire très très mal qui en face de là il n'aura toujours de bons joueurs je pense que Compte sera bon Malrang en solo Q il était très très bon quand il est venu avec Damoane on l'a vu jouer un peu en LCK aussi on a commenté des matchs de Malrang ils nous avaient surpris ils sont remels notamment du coup ouais je suis d'accord et moi je pense que Rogue ils vont jouer le rôle que déjà Larsen joue pour la midlane qui est le rôle des gatekeepers c'est à dire que si tu veux devenir une très bonne équipe il va falloir battre Rogue qui ont des bons laners qui ont des bons joueurs individuels je ne les vois pas devenir une grande équipe en termes de cohésion enfin en termes d'équilibre des personnalités des styles de joueurs qu'ils ont des types de joueurs qu'ils ont mais je pense qu'ils vont poser pas mal de soucis en LC et que ça peut aussi être un peu un je ne sais pas on dit Dark Horse mais le genre d'équipe qui sur un BO1 peut vraiment prendre une game à n'importe qui à moins que ça progresse de fou moi tout ce que j'espère c'est qu'on n'envoie pas Rogue World parce que je pense que ce n'est pas une équipe qui fera des trucs là-bas et c'est juste à voir ce que ça va donner je pense que Fnatic et Vitality vont être meilleurs qu'eux d'assez loin mais le problème c'est est-ce que des Madlines G2 mais est-ce que G2 peut aller chercher Rogue dans cette forme-là avec le roster qu'ils ont c'est loin d'être fait c'est sûr que c'est loin d'être fait je suis d'accord mais quand même pour moi sur le papier on s'en s'en s'est meilleurs non Duke ah oui j'ai déjà rendu ma copie tu as déjà fait ton ranking elle le sait Caps par rapport à Larsen on est tous d'accord c'est un petit peu au-dessus mais Malrang par rapport à Yonkos ça va Broken Blade va pas non plus turbo au giga gap au dos amné et en botlane il y a un monde où la botane de Rogue est meilleure le truc c'est qu'avec Malrang même s'il a été bon quand on l'a vu un peu du côté de Damwon moi j'ai ce souvenir d'un jungler coréen en Europe le dernier qui était là et qui pouvait avoir des points Mugli après la distance c'est pas en Corée Mugli à l'époque en Vitality Lapique c'était pas un clown et puis Mugli il était pas chez T1 après en Académie on a qu'à Mugli techniquement Mugli techniquement n'était pas un clown ça s'est très mal passé et le truc c'est qu'après bien sûr tu vas l'accuser lui qui faisait des mauvais moves mais s'il y avait des gros problèmes de com après c'est toujours difficile moi c'est ça je crois pas du tout à ces histoires de com je crois pas que je pense que t'as besoin déjà in-game t'as besoin de pouvoir parler mais en dehors du jeu pendant les reviews si tu peux pas parler entre joueurs en tant que jungler en plus moi j'ai vraiment du mal à voir ça possible et il y a longtemps j'ai eu des joueurs coréens la première année au PSG il y a pas d'un il parle un peu anglais s'il parle bien anglais s'il parle anglais mais quand un mec parle pas anglais bon bah t'es dans la même pièce mais c'est très c'est très difficile d'interagir quand tu peux pas parler à quelqu'un on est d'accord on est d'accord bon écoutez messieurs je pense qu'on a fait le tour au niveau de ces trois équipes on va retourner du côté du plateau principal pour discuter je voyais une question de quelqu'un qui venait d'arriver sans doute et qui disait on est au PMU et bien absolument absolument on est au PMU frérot c'est le thème de ce mini plateau et on va retourner pardon du côté recourner du côté du grand plateau court très vite traitons Laure c'est à toi merci merci beaucoup pour toutes ces analyses et pour tout ce sérieux je veux rebondir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure par rapport au NA et la compétitivité des NA de façon générale puisqu'on voit Team Liquid aucun doute sur le fait qu'ils seront compétitifs en domestique mais à l'international quand tu regardes le reste de la ligue est-ce qu'on se retrouve pas dans ce qu'on pourrait appeler une Farmers League à savoir une ligue qui est pas vraiment compétitive quand tu te dis qu'il y a peut-être une voire deux line-up qui vont réussir à top le classement on le rappelle les LCS qui sont une ligue où l'entrée au play-off se fait à partir de la 8ème place ça va changer ça va changer ok j'espère que ça va changer c'est vrai qu'ils font une refonte encore de leur format de toute façon chaque année on a une refonte du format de l'Amérique du Nord je crois qu'ils le passent sur le même système que l'Europe ah formidable avec un loser bracket ça doit leur faire très très mal d'admettre ça et il ne joue plus que deux jours et plus trois ok ce qui va peut-être changer les choses dans le planning mais que dire des LCS et des rest des line-ups je sais pas si vous avez pu voir un petit peu ce qu'ont fait les autres équipes c'est vrai qu'on a importé des joueurs mais les line-ups ne font pas non plus rêver je trouve en soi les NA ils nous ont besoin d'offrir quelque chose de très très cool parce que là on a parlé de Team Liquid qui ramène beaucoup d'Européens on a Cloud9 qui va avoir une line-up avec trois coréens également un RollSwap aussi qui va être dur à gérer ouais un RollSwap également il y a TSM qui a toujours des rumeurs comme quoi ils sont en train de regarder un mid-laner chinois et un support chinois t'as des noms ? alors les noms qui sont passés c'était le le joueur academy de Thundertal Gaming celui-là le nom en question il n'est pas utile vu que c'est pas quelqu'un de connu du tout mais il y avait également le nom de Crying donc le mid-laner de RNG qui tournait et en support c'était Shen Yi qui était le sub de FPX donc juste derrière Crisp qui a également joué cinq games au cours de la saison de LPL qui est très bon donc ce sont des noms des rumeurs et du coup on va avoir peut-être pas une Farmers League mais on va avoir une ligue hyper internationale du côté des NA on produit pas de joueurs locaux donc importer de toute façon ça a été la solution on commence même à importer à partir des ERL on voit l'exemple avec Tukui qui rejoint FlyQuest c'était prévisible selon toi ce genre d'effet ? leur ligue est un scandale non mais c'est un scandale non mais ils ont il est énervé non mais le nombre de joueurs natifs on avait dit non il n'y a plus rien déjà on pouvait rigoler quand on regardait les line-up des Worlds mais ça va de mal en piste c'est-à-dire qu'on ne sait plus où recruter des joueurs du côté de l'Amérique on prend tout ce qui passe c'est il y a enfin c'est pas une ligue d'Amérique du Nord mais après bon au moins ils font vivre voilà ils font vivre des joueurs dans le besoin qui qui n'ont que la peau sur les os on met la famille à l'abri voilà la famille à l'abri la maison pour la mama c'est vrai t'as l'air d'avoir un joueur star peut-être deux dans chaque line-up et le reste qui est soit des potentiels rookies justement qui viennent d'académie mais je sais pas j'ai l'impression que les équipes sont vraiment assez hétérogènes justement le meilleur exemple de ça c'est Heavy Geniuses exactement qui du coup a pris Inspired et à la mid lane ils vont avoir Jojo qui est un rookie pur produit NA 17 ans pur pépite mais pourquoi pas on va voir tant mieux avec Inspired je préfère au moins qu'on fasse des paris sur les talents locaux et qu'on essaye de renouveler la scène mais je sais pas j'ai l'impression que la mairie du Nord c'est la région qui parasite toutes les autres non mais oui tu les aimes pas ils font leur marché ils prennent un peu partout bon et au moins au moins ils commencent à produire un peu plus de résultats à l'Inter voilà donc ce qui est bien c'est que maintenant ils ont tellement des équipes européennes qu'on vit un peu par procuration la victoire de l'Amérique du Nord mais moi j'aimerais bien qu'on puisse recommencer l'Amérique du Nord on a tellement de joueurs à nous qui sont là-bas qu'on a envie de les suivre et des joueurs qu'on adore et à qui on souhaite le meilleur mais c'est juste que pour l'instant on peut pas on espère que ce genre de choses pourra changer à l'avenir et que TP sera capable de commenter l'Amérique du Nord mais ce n'est pas la discussion pour l'instant évidemment on sait qu'il y a des envies du côté des fans et il y a aussi des envies du côté des casters mais on fait ce qu'on peut de ce côté-là pour rester du côté de l'Amérique du Nord l'étrange mercato de Cloud9 quand même qui on le rappelle ont dû s'en sortir avec un paquet de blé quand ils ont revendu Perks justement chez Vitality on parlait de plusieurs millions tout à l'heure du côté du PMU pourquoi ce role swap ? Est-ce qu'on peut croire au role swap de Fudge ? Un role swap de la top lane vers la mid lane c'est quelque chose qu'on ne voit rarement voire jamais dans l'autre sens ça se fait évidemment parce que ce que peut offrir un mid laner peut effectivement servir la top lane mais dans l'autre sens qu'est-ce qu'on peut prévoir de Cloud9 et comment est-ce qu'on explique ce mercato surtout ? En vrai à la limite un role swap que ce soit du mid vers le top du top vers le mid pourquoi pas si on prend par exemple on parlait de Gory tout à l'heure sur la mid lane il a joué quasiment exclusivement des champions de top laner tu me le mets au top ça me va en vrai pourquoi pas après il faut voir l'envie du joueur il faut voir à quel point il s'entend bien avec son management moi je préfère pas juger les role swap avant de les voir en oeuvre tout simplement ça se trouve ça se trouve ses bangers du côté de Cloud9 peut-être qu'aussi parce que ça fait un bout de temps que Cloud9 ils sont là avec les pistolets habillés à chaque mercato peut-être que là on lève un peu le pied on fait un mercato un peu moins cher mais qui n'est pas forcément idiot allez moi je veux pourquoi pas Cloud9 ils ont généralement quasiment toujours fait des bons choix ouais c'est ça il a toujours eu le même de Cloud9 Lost The Off-Season et à chaque fois ils se retrouvent à être plutôt bien aller plusieurs fois plusieurs fois au World toujours bien réussir à s'en sortir donc les choix on peut les questionner vu que c'est forcément des joueurs très jeunes du côté de Berserker du côté de Winsome donc on se pose vraiment la question de comment est-ce qu'ils vont réussir à s'intégrer en NA et pourquoi comment sont-ils allés chercher de tels prospects il y a même Jack Etienne le propriétaire de Cloud9 qui a dit sur Reddit qu'ils avaient proposé un poste de midlane à Nemesis que Nemesis a refusé parce qu'il était très content de ce qu'il avait aujourd'hui avec Genji entre les Primer d'ailleurs on a pas trop parlé lui dans les dramas fanatiques c'est un joueur de plus qu'on a oublié voilà on le rajoute à la liste mais et après ils ont également recruté aussi d'autres joueurs pour leur académie et au milieu de tout ça il y a la grande rumeur que le coach de Cloud9 serait LS et quand on voit qu'il y a Summit Fudge qu'ils ont proposé à Nemesis qu'il y a Malice qu'il y a des joueurs coréens qui l'aurait scout il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui orienteraient vers un choix très orienté autour de LS il y a peu de coachs western qui sont qui sont bilingues anglais-coréens LS en fait partie vu qu'il habite là-bas depuis ses 12 ou 13 ans je crois vraiment il a pratiquement toujours vécu en Corée encore une fois on attend des confirmations de ce côté-là mais c'est surprenant du côté de Cloud9 qui ne nous a pas habitué à ces choix-là en tout cas pendant les années précédentes on en parlait brièvement tout à l'heure Léana qui commençait à importer directement en ERL je pense qu'on parlait de Tukouille c'est la première d'une longue série j'imagine pas la première il y a eu Eka on se souvient de l'Ika qui était absolument désastreux il s'est fait Hard Taunt Hard Flame derrière on revient piocher dans des millénaires de la LFL ça me fait doucement sourire il y a un peu un air de revanche en espérant que Tukouille n'ait pas le même accueil qu'a eu Eka après moi pour Tukouille je suis très très heureux parce que forcément il passe de ERL à Ligue Majeure même si c'est au détriment de l'Europe pour aller en Amérique du Nord j'espère je lui souhaite vraiment plus que tout le meilleur du monde Est-ce que c'est pas un joueur qu'on aurait pu voir en LEC ? Est-ce que c'est un joueur qu'on pourra voir en LEC ? On le rappelle selon moi la porte quand tu vas au LCS pour retourner vers les LEC elle est moins fermée qu'avant peut-être des retours sont bons financièrement en tout cas ça paraît compliqué pour des clauses de buyout on en a parlé qui rend tout un peu plus compliqué mais en termes de niveau je pense pas que ce soit non plus abyssal quand tu sors des ANA si tu veux rejoindre le LEC donc ouais est-ce qu'on peut prévoir Tukouille qui fera carrière en LCS ou est-ce que c'est... En tout cas de ce qu'il nous a montré ces dernières années on sait qu'il est très bon on connait la qualité du joueur on connait également sa qualité de laner de mage de teamfighter et il y a beaucoup de points qui nous faisaient déjà dire ce serait un très bon mid laner NA dans la façon dont la Ligue jouait au cours des années précédentes donc je trouve que c'est un très bon fit pour lui et on verra comment on va réussir à sortir d'autres équipes donc chez FlyQuest avec notamment José Deodo son jungler ce serait une année intéressante pour Tukouille de toute façon qu'on suivra forcément retour vers l'Europe puisqu'on parlait des ANA qui était une équipe une ligue un petit peu hétérogène qu'est-ce qu'il en est du LEC ? On a parlé de la super team vitality de Fnatic qui s'en sort plutôt bien le reste des équipes qu'est-ce qu'ils ont fait de ce mercato ? Le bas de tableau il fait mal Astralis, Excel et Miss 8 ont même perdu c'est assez dur je trouve comment est-ce qu'on peut l'expliquer de la part des équipes ce manque d'investissement peut-être non tu peux pas ne pas avoir envie de gagner disons que tu n'as pas assez envie de gagner au point de sortir ton porte-monnaie de l'ouvrir de prendre ta carte bleue de la passer dans la machine voilà tu n'as pas envie de gagner à ce point-là c'est tout Mad Lions qui réinvestit sur des rookies eux peut-être qu'on peut voir ça vraiment plus comme une tactique de construire sur plusieurs années on le rappelle Mad Lions Splice avant c'était quand même un des coaching staff qui nous ont habitués à vraiment être bons quand il s'agit de scouter des jeunes joueurs ici on fait confiance à Riker dont on parlait beaucoup en EU Master évidemment du côté de la botlane j'ai oublié Grand Inconnu de ce côté-là par contre mais qui a eu des très bons reviews et qui est assez coté pendant l'off season un mot sur ce mercato des Mad Lions zéro ? ils y perdent ils y perdent forcément ils viennent de gagner deux titres de suite à domicile ils ont fait un MSI avec cette compo ils ont fait des words même si ce n'était pas les meilleurs words ce n'était pas non plus des words catastrophiques donc forcément ils perdent des joueurs d'expérience pour les remplacer par des rookies c'est un pari vers l'avenir ils se sont fait un peu piller je ne sais pas quel est l'état de la bourse de Mad Lions mais je ne suis pas sûr qu'ils aient pu effectivement résister à certains appels d'autres grosses structures qui ont sorti le chèque donc après je trouve que Riker sur la mid lane c'est forcément un joueur que tout le monde attendait beaucoup donc à la limite oui on perd un gigantesque mid laner qui est humanoïde mais l'investissement est quand même très intéressant maintenant il faut voir une Forgiven pareil rookie je trouve qu'au moins ça a du sens voilà ça a du sens on ne gagnera pas forcément des titres à domicile cette année mais pour 2023 ça peut être un bon investissement ouais du long terme je pense qu'on aurait été beaucoup plus critiques si c'était El Yoya qui était parti et pas Karzy voilà par exemple si on met en comparaison avec ce qu'a fait Rogue on aurait les mêmes critiques si El Yoya était parti vu que ça ressemble vraiment être le coeur de l'équipe et le coaching staff ne change pas non plus ils ont montré qu'ils avaient réussi à intégrer des rookies à travers les années et bien réussir à les faire fonctionner donc c'est même une équipe de Mad Lions qu'on voit dans le haut de tableau et qu'on voit réussir à bien fonctionner ouais en tout cas on sait que le staff a ce qu'il faut justement pour mettre ses joueurs dans les bonnes conditions une grosse inconnue du LEC c'est les nouveaux arrivants BDS qui nous viennent de LFL qui arrivent avec une line-up cacorpesque si je puis dire c'est ce qui a été vraiment noté en tout cas sur les réseaux sociaux Adam, Sinkroff, Nucléar, Mati et Limit qu'est-ce que vous pensez des choix de BDS de garder Limit et Nucléar et d'ajouter ces joueurs et comment est-ce qu'on en est arrivé est-ce que c'était leur premier choix selon vous comment est-ce qu'on peut analyser l'off-season de BDS c'était leur première off-season ouais c'était leur première off-season et même sans parler des joueurs plutôt du statut des joueurs il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en free agent on s'attendait à ce que BDS arrive avec leur gros soulier on en parlait qu'ils avaient énormément d'argent et qu'on s'attendait peut-être à ce qu'ils déboursent beaucoup pour avoir une équipe très très compétitive avec des stars de tous les côtés c'est pas le choix qu'ils ont fait et c'est un choix où on trouve une équipe avec une cohésion qu'on va directement trouver ce sont des joueurs qui se connaissent et limite et limite et limite et on va forcément déjà rien que d'un point de vue cohésion ça va fonctionner après il faut voir si le reste du projet fonctionne mais bon ils auront Grabs et Duffman et Duffman à la tête non pareil l'avenir de Duffman et Grabs en dehors de G2 et du succès qu'ils ont pu avoir est-ce que tu penses que c'est un succès qu'ils seraient capable c'est très dur de juger ce que fait un coach qui coache qui est-ce que c'est les joueurs qui coachent le coach est-ce que c'est le coach qui coache les joueurs quand t'as Caps, Perks, Reckless Wunder Yanko est-ce que t'as besoin de coacher quelque chose est-ce que finalement ce que tu fais c'est pas un travail de cohésion j'en sais rien je m'aventurerais pas au point de juger Grabs après BDS la décision qu'ils ont prise justement de ne pas ouvrir le portefeuille et de choisir ces joueurs-là ils prennent la température avant de faire une bombe dans la piscine c'est un peu ça j'ai l'impression oui voilà donc oui ils viennent d'arriver ils arrivent pas avec les tanks et tout l'équipement ils font un projet sur des joueurs qui peuvent continuer de grandir c'est pas le projet le plus sexy pour moi c'est à réévaluer dans 6 mois après c'est que des joueurs plein de promesses genre Adam on a envie d'en voir encore plus sur ce qu'il nous a montré Nuclear Int il a vraiment fait un bon split c'est confirmé Adam ? dans les rumeurs en tout cas on a parlé de plein de choses qui ne sont pas confirmées oui dans ma tête j'avais pas subi qu'il y avait vraiment rumeur vers BDS dans ma tête j'étais encore sur toute longueur où c'était le monde il y a vraiment rumeur de Adam chez BDS Syncroff qui doit se refaire une place en LEC et Xmati qui il mérite une place il mérite une place en LEC après son ERL donc c'est plein de joueurs qui ont approuvé et il faut voir si le projet est d'abord peut-être trop de rookies parce que je ne sais pas si limite il sera quelqu'un qui arrivera à les encadrer c'est ce que je me demande c'est ce que je me demande et tu parlais des joueurs qui ont une place en LEC il y en a qui se retrouvent sans équipe malheureusement il y a des perdantes Mercato je pense évidemment à Niski encore une fois rien n'est officiel mais bon pour l'instant il n'y aurait pas de place pour lui en LEC Jensen aussi du côté de l'Amérique du Nord donc deux joueurs quand même qui sortent des championnats du monde qui n'ont pas retrouvé d'équipe tu pensais à quelqu'un je pensais à Mick X oui j'allais citer Mick X derrière j'allais même citer alors Reckless et Crownshot même si maintenant ils ont trouvé des équipes c'était quand même des joueurs qui jouaient en première ligue l'an dernier qui ont eu quand même de bons résultats individuels même si ce n'est pas des résultats collectifs qui se retrouvaient sans équipe comment on en est arrivé là à quel moment tu perds la cote à quel moment un recrut va avoir plus d'importance que toi il y a une grosse question d'argent parce que le truc c'est que pour par exemple des joueurs comme Niski comme Reckless alors Niski déjà il y a l'effet Worlds qui fait que son mercato commence très très tard il y a les gros problèmes en interne de Fnatic donc je ne pense pas que Niski avait envisagé que son mercato avant d'entrer dans les Worlds se passe comme ça mais vu la déroute que c'était des trucs qui ont dû se faire sur le tas Reckless c'est les buyouts de Oslott qui mettent un peu tout après le truc c'est que autant avant les ERL bon c'était pas sexy pour des joueurs de cette taille là maintenant les ERL avec bon E-Bike qui arrive avec la LFL qui explose etc tu ne cesses pas d'exister au moment où tu quittes la Ligue 1 c'est à dire que derrière quand on voit effectivement la visibilité que peut amener une équipe comme la Kermin Corp et même le Miss 8 Premier finalement où les joueurs ont bénéficié une grosse visibilité etc tu peux te dire que tu prends cette année effectivement pour soit te reconstruire soit te reconstruire une réputation soit effectivement à défaut d'avoir pu avoir cette place d'avoir cette place qui permet d'être visible pour remonter très très vite derrière donc je dirais tant mieux pour nous tant mieux pour nous que les dirigeants de structures jouent n'importe comment avec leur Playmobil nous derrière on récupère en LFL d'excellentissimes joueurs et on va bien rigoler quand on regarde la situation justement de certaines équipes LEC et du fait que certains joueurs se retrouvent sans équipe Mercato de mi-saison à venir c'est l'une des possibilités le fait que Niski soit sur le banc ça restera forcément en tête peut-être à la mi-saison pareil pour Mickie X pareil pour Jensen de l'autre côté vu qu'en plus Jensen est-ce qu'il est résident ? Oui 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 J'ai eu un petit doute mais un résident NA ça s'intègre dans un roster dans un roster très rapidement donc forcément ça va peut-être mettre de la pression supplémentaire on sait qu'il y a des rookies je pense particulièrement à Dajor qui arrivent après avoir fait seulement 3 mois chez Fnatic Rising avant d'arriver en finale de U-Master et remplacer Febiven rappelons-le c'était ça c'est ça le contexte Febiven prend sa retraite Dajor arrive et ils font les résultats qu'on les connaît donc 3 mois au plus haut niveau ERL directement dans le grand bain il va falloir tenir le coup il va falloir tenir le coup pour lui c'est une année peut-être plus difficile que l'an dernier pour les rookies puisque on a un banc de touche qui est bien rempli et des joueurs qui auraient beaucoup envie de retourner en LEC on parlait justement des ERL et de la LFL la grande question arrive quel est le statut de la LFL ? est-ce que c'est un mini LEC ? est-ce que c'est le LEC 2 ? est-ce que c'est vraiment du coup la reine des ERL ? est-ce que c'est la maison de retraite du LEC ? quelle conclusion on peut tirer de cette LFL dans laquelle il y aura très peu de français en plus de ça cette année pour cause beaucoup de joueurs vétérans qui arrivent ? moi je dirais que ça reste quand même la reine des ERL parce que je ne dirais pas que c'est un plan de retraite parce qu'au contraire le but c'est quand même de former des talents et généralement le plan de retraite disons que ce n'est pas payé assez cher pour être un plan de retraite suffisamment attractif voilà si tu veux aller à la retraite et que tu es un bon joueur tu vas en Amérique du Nord dans la pire équipe voilà tu prends l'avion tu es content tu es bien servi donc non je pense que c'est une façon de récupérer les déçus qui ont été mal intégrés donc des rookies qui ont été pris un peu à la va-vite qui ont été mal intégrés des gens qui se sont fait jail et qui ont chauffé un banc de touche des joueurs qui ont peut-être fait une mauvaise année et qui au contraire doivent se reconstruire un petit peu voilà et maintenant il y a assez de visibilité dans la LFL pour amener toutes ces choses là et il y a assez de niveaux aussi pour que ces joueurs en étant au sommet de la LFL soient crédibles en LEC parce que si tu es effectivement premier alors c'est quoi notre pire URL peut-être les les premiers LEC c'est pas mal l'année prochaine mais tu es premier de la Ligue italienne est-ce que c'est pour autant que tu vas être scouté je ne suis pas sûr maintenant être premier de la LFL là effectivement il commence à avoir un petit standing donc tu peux aussi viser ça maintenant en plus a priori d'un salaire tout de même raisonnable le plus gros move je pense de cet off-season en LFL c'est évidemment REC LES qui rejoint la CACORF comment est-ce que tu analyses ce move de sa part alors il faut savoir effectivement on peut en reparler il avait quand même un buyout de 1,5 million au-dessus de lui on arrivait dans une situation où justement Woulou avait tweeté qu'il n'y avait pas d'équipe pour REC LES donc aucune équipe n'a été prête à investir cette somme 1,5 million plus le salaire par la suite évidemment pour récupérer REC LES en LEC est-ce qu'il aurait dû faire une pause est-ce qu'il a raison de venir en LFL comment est-ce que tu vois sa décision déjà il s'est forcément posé la question et ensuite c'est lui qui a pris la décision vu que Kameto était allé sur le plateau de Popcorn pour dire que c'est REC LES qui est allé vers la CACORP et qui a souhaité jouer en ERL et qui n'avait pas envie de prendre une pause donc il n'avait pas envie de chauffer le banc il avait envie de sortir le plus rapidement le plus rapidement de G2 prouver encore une fois que c'est l'un des meilleurs ADC européens et moi je considère que c'est un peu le choix de la compétitivité mais également de l'image qu'il va vouloir renvoyer parce que s'il va en ERL et qu'il domine ce qu'on attend forcément de REC LES pas forcément sur la lane mais juste que ce soit un excellent joueur d'ERL son image ne va faire que s'embellir Tu veux rajouter quelque chose à ça peut-être ? Alors dans une mesure différente mais c'est vrai que moi ça me fait penser un peu au move de Hans Sama qui est à l'époque où il opérait pour Miss Fit était revenu chez Miss Fit 1ère en LFL avait même joué en bot lane avec son manager pour essayer de faire gagner les playoffs en LFL et il avait pris ce risque et pour moi que le risque paye ou ne paye pas déjà oser prendre ce risque et faire le travail d'essayer d'aller tirer ton équipe vers le haut je trouve ça extrêmement louable j'adore la mentalité je ne tarirais pas d'éloge que ça marche ou que ça marche pas et tout ce que je fais c'est que ça marche et je trouve que c'est un move extrêmement fort et au contraire qui montre une très grande détermination que de revenir à son meilleur niveau et s'il réussit il aura une vengeance et un petit chien à mettre à quelques personnes donc moi je soutiens de tout mon coeur le move Je dirais qu'il a tout à perdre plutôt tu vois Oui n'importe quel petit ADC de LFL va vouloir outline Reckless bien sûr mais après pour moi c'est aussi un gaffe tu ne vas pas là-bas tu ne fais pas ce move-là pour après la carrière de Reckless pour finir dernier de la ligue avec on va dire les huées du public non tu vas là-bas pour prouver que tu es toujours le meilleur et tu comptes le faire donc pour moi au contraire je trouve que de sa part c'est un move qui monte de détermination et de la confiance aussi au sein de Kekorp on le rappelle Cabo qui refuserait apparemment d'aller chez Fnatic pour rester chez KC on pourrait continuer de parler de Fnatic évidemment pour moi ça en dit long dans les deux sens d'un côté de Fnatic et de leur réputation mais aussi de la réputation de Kekorp quand il s'agit de bien prendre soin des joueurs parce que décider de rester en ERL alors que son but c'est de refaire les Worlds la Kekorp ne s'est pas dit qu'ils arrivent en LEC un jour même s'ils espèrent ce n'est pas dit mais il y a forcément les rumeurs qu'il y a deux spots supplémentaires qui arrivent en 2023 et tous les contrats des joueurs Kekorp sont jusqu'en 2023 donc on voit l'histoire voilà l'objectif est tout de même annoncé du côté de la Kekorp les joueurs et maintenant toute la line-up est officielle vu que même 113 a été annoncé un peu plus tôt dans la soirée maintenant il y a un back-to-back à les défendre on verra s'ils en sont capables la LFL elle se renforce ou pas cette année selon vous on va envoyer au plateau après je pense qu'on est pas mal intestable aux EU Masters en tout cas on l'espère pour l'instant c'est tout de côté de ce plateau on va envoyer du côté du PMU pour savoir ce qu'ils pensent de quelques line-up LCS, LEC mais aussi de la LFL si on peut en parler peut-être à vous messieurs ouais merci bah écoutez c'est vrai qu'on va faire le tour un peu de quelques autres équipes là histoire de voir la température un peu d'échanger au niveau de certaines line-ups puisque c'est vrai qu'il nous reste pas mal de choses dont on peut parler bon on va passer du côté du LEC en commençant messieurs je pense par une line-up qui du coup parle pas mal au français BDS BDS du coup qui avec avec leur line-up quand même il y a des gros aires de K-Corp il faut le dire Adam Syncroff Nuclair pour la première version c'est un peu il y a un peu plus longtemps mais tout de même Mati et le choix de limite également en termes de support bon alors pour moi il y a un truc il y a un groupe en LEC dont fait partie BDS qui joue entre on va dire la cinquième position et la dixième entre guillemets et pour moi BDS c'est dans ce truc là et peut-être qu'il y a le ceiling pour aller un peu plus haut mais c'est d'instinct c'est là où je les place Reduc ouais ouais effectivement il y a un trio de tête assez clair en LEC ensuite on peut mettre Rogue enfin on peut mettre Mad je dirais puis Rogue on va en parler de Mad après je pense qu'il y a vraiment effectivement à partir de la sixième place BDS ils ont une équipe qui est pas mal sur le papier on voit en fait qu'il sait clairement de viser la fanbase française ils se disent qu'il y a un coup à jouer avec Evita qui part full superstar et de récupérer de surfer à la fois sur le phénomène Cacor et récupérer la fanbase française avec des rookies je pense que le plan est bien je pense qu'il y avait des choses ça pouvait être mieux fait sur la season je pense qu'il y avait pour un prix identique voire moindre prendre certains joueurs meilleurs que ça juste un truc et pour le coup et c'est pas pour ça que je dis ça mais Adam a quand même dû leur coûter cher ce qui est un peu étonnant dans le sens où ça doit vraiment vouloir dire qu'ils veulent insister sur la fanbase française c'est à dire qu'ils font un roster qui est quand même pas très cher sur le reste mais ils achètent quand même le bail d'Adam donc ils sont un peu en termes d'investissement qui est destiné jusqu'à 2023 ou 2024 c'était 2 ou 3 ans c'est 3 ans 3 ans donc 2024 à priori et du coup ils ont quand même investi un petit peu mais voilà je pense que c'est une line-up intéressante intéressante et que les français vont forcément suivre j'espère juste que c'est pas juste une manœuvre de récupérer une fanbase potentielle parce qu'évidemment on la voit de suite mais au-delà de ça je pense que c'est aussi une line-up qui en termes de rookies en termes de joueurs peut être intéressante qui va beaucoup être autour de Adam et de Nuclard qui vont devoir avoir pas mal de responsabilités avec Limits pour encadrer l'arrivée de Mathieu et de Sinkroff Sinkroff normalement vocalement sera bon et en soi leur topside même en LEC je pense peu perf parce que purement mécaniquement en pure phase de lane Adam Nuclard ça peut être vraiment très très bon si Sinkroff arrive à avoir des phases de lane dominantes il peut aussi être un bon jungler donc il y a quand même des choses dans BDS pour moi il y a beaucoup plus de choses dans le roster BDS que dans des rosters comme celui je sais pas de Astralis de SK Gaming ou quoi qui sont moins bons moi là où j'aurais aimé les voir sortir le porte-monnaie vraiment en réalité c'est pour Mickey j'aurais beaucoup aimé qu'ils sortent un peu la planche à billets pour Mickey en réalité BDS limite pour moi c'est le rôle où il y avait le plus de choses à faire à la place je trouve il y avait Trits aussi il y avait Trits éventuellement t'avais Jack Troll aussi en LFA je trouve qu'il a fait un très bon split tu as Mickey une honte c'est un mot un peu fort mais Jack Troll devrait être en LEC je suis d'accord et voilà et personnellement je pense qu'un petit exercé en jungle aurait fait du bien à cette équipe possible après c'est des joueurs qui se connaissent et qui veulent jouer ensemble c'est clair et net que Adam Nuclair veulent jouer ensemble je serais certain et je pense que suivre avec Sinkroff ça peut très bien fonctionner Mathieu est un carriadé qui va faire en sorte que l'équipe se passe bien en termes de mental pur et dur c'est un très bon carriadé aussi qui a enfin sa chance en LEC parce que ça fait plus un bout de temps qu'il ne fait que des bonnes performances du Master il fait quasiment que des demi-finales il en a gagné donc il y a un membre pour Mathieu c'est normal qu'il y soit donc je suis curieux de voir ce que va faire l'année de BDS qui pour moi au max de ses paires peut-être a été tapé en top 3 mais c'est vraiment au max du max je ne les vois pas aller choper le top 2 parce que je ne vois personne de façon aller choper le top 2 quasiment hormis Fnatic et Vitaity et après il faut voir si par contre ça ne se casse pas un petit peu la gueule et c'est le petit risque qu'ils ont pris tu ne prends pas un véritable risque quand tu prends un druki donc je pense que ce n'est pas si con de l'apport de BDS on va voir et puis de toute façon encore une fois derrière il y a beaucoup de doutes dans beaucoup de line-up donc c'est vrai que tu dis au milieu de tout ça ils peuvent réussir à se frayer un chemin je pense dans les line-up bien sûr dont il faut parler Messieurs Mad Lions bon Mad double champion d'Europe en titre qui perd Humanoïd qui perd Carzy donc deux joueurs quand même Humanoïd joueurs clés ils perdent Carzy également mais dans l'idée moi il y a une réflexion que je me fais par rapport à leur mercato qui est quand même que finalement quand tu considères qui sont qui sont potentiellement les meilleurs joueurs d'Europe à leur poche c'est Mad je considère qu'il garde ceux qu'il était mis à part Humanoïd mais pour moi Cap c'est censé être meilleur qu'Humanoïd à son top et par exemple Elioia Elioia meilleur jungler d'Europe de mon point de vue Kaiser meilleur support d'Europe Elioia un peu discutable peut-être qu'on peut un peu discuter mais pour moi garder ces deux joueurs c'est déjà montrer pour l'équipe qu'elle a pas mal d'ambition finalement complètement ça reste une très bonne équipe et je dirais c'est parmi les équipes des équipes qui n'ont pas sorti le portefeuille c'est à dire en gros tout le monde sauf G2 Fnatic enfin G2 en fait c'est pas qu'ils l'ont sorti ils ont déjà des joueurs qui coûtent cher et Vita c'est l'équipe qui s'en sort le mieux parce que je pense qu'on est dans un phénomène où le top 3 il y a 3 places pour les Worlds et le top 3 est presque loqué d'avance c'est à dire que Fnatic et G2 ont des line-up de dingue parce qu'ils avaient déjà des joueurs sur contrat qu'ils améliorent ou pas et qu'ils sont obligés d'entretien ils peuvent pas dropper une année ces deux équipes parce que leur fanbase en dépend leur branding en dépend derrière t'as Vita qui dépense qui dépense l'équivalent de 7 budgets LEC normaux pour une année ou un faker tu te dis bon bah derrière imaginons t'es une quatrième équipe t'arrives tu vois ça tu dis bon bah j'ai aucune chance même en investissant le double de ce que je mettrais d'habitude d'arriver aux Worlds a priori sur le papier je vais jamais acheter je pense que c'est quelque chose peut-être des joueurs comme Niski par exemple pour Eccles ont payé je vais jamais payer des joueurs très bons qui de toute façon ne permettront pas à eux seuls d'arriver dans ce top 3 donc je vais plutôt investir sur des rookies et que je vais pouvoir revendre ou qu'ils vont pouvoir grandir et je trouve qu'à ce jeu là les mad les mad ce sont ceux qui s'en sortent le mieux avec Ricoeur qui est peut-être je pense la meilleure recrue sur la mid lane qui arrive en LOC et Unforgiven qu'on voit pas arriver moi j'avais assez peu d'infos j'ai un peu creusé aussi bien dans les équipes pro qui scootaient avec des outils un petit peu plus techniques qu'on utilisait à l'époque où Unforgiven est ranké très très haut et j'en ai parlé à Mac qui me disait qu'Unforgiven il y avait une grosse synergie avec Kaiser Kaiser l'aimait beaucoup c'est un joueur qui était très décisif qui avait peur de rien et que c'est justement ça qu'il appréciait au-delà d'être très talentueux mécaniquement donc t'en penses quoi t'en sortent le Q Unforgiven très bon il y a deux jours il a fait 16-0 contre moi donc il reste pas lui mais non il a un bon affaire c'est tout c'est vraiment un bon joueur et en plus il a gaffe de jouer un peu tout parce qu'il a été connu aussi pour avoir joué un peu Cartus en botlane par exemple c'est un truc qui joue aussi avec Ricoeur qui est un joueur qui a beaucoup beaucoup de potentiel qui est un énorme roameur sur le papier Ricoeur, Kaiser Elioia ça reste très très fort et Mad Lions au-delà des joueurs ils ont conservé leur coaching staff c'est potentiellement le meilleur coaching staff en Europe je pense de ce qu'on a vu ces dernières années donc c'est aussi une petite victoire pour Mad Lions qui du coup pour former des rookies ils ont pris des très talentueux et en plus ils sont les meilleures personnes pour les former donc je pense que Mad Lions va continuer d'être fort peut-être pas dès le spring mais au moins en semaine C'est vrai qu'ils ont ce bonus du coup qu'on se dit bon ben en fait il y a plein de rookies qui ont réussi ces dernières années chez eux donc en fait on part un peu du principe que les rookies qu'ils prennent là vont aussi réussir d'une certaine façon Je pense surtout qu'ils prennent les bons en fait tout simplement je pense que c'était le cas avec Karzy avec Kaiser et je pense encore une fois ils avaient eu la main à l'époque où ils ont recruté ces joueurs-là c'est eux qui avaient pris les premiers rookies sur le marché qui avaient vidé en fait le pool des rookies disponibles en prenant les meilleurs là c'est pareil pour moi ils ont pris les meilleurs sur le marché alors en AD ça se discute moi Unforgiven je connais assez peu mais en mid pour moi c'est assez clair on pouvait penser éventuellement à Sakon qui était disponible mais je pense que peut-être Ricoeur était mieux vu par beaucoup d'analystes à l'heure actuelle encore mieux que Sakon donc à voir je pense que c'est un bon coup qui est fait par Bad même si je trouve quand même que c'est des très bons rookies par rapport à ceux qu'ils ont eu il y a deux ans c'est peut-être pas aussi fort que la QV d'il y a deux ans mais on va voir on verra le temps le dire à ce niveau honnêtement alors bon maintenant on va parler des équipes de LEC qui peut-être ont peut-être ont un peu loupé le coche alors premièrement on va se pencher du côté de Misfit si vous avez le roster en régie rapidement parce que c'est des équipes on est tous conscients quand même que le Mercato n'est pas si sexy que ça traitons un Shlatan on partirait plutôt sur un downgrade par rapport à un Razor bien sûr Néon est-ce qu'il est vraiment meilleur qu'un Kobe bonne question Vandeur est-ce que c'est le joueur qui va faire exploser la line-up et une nouvelle fois j'ai l'impression que ça repose enfin ça repose encore plus sur VTO Irid que l'année passée tant qu'on n'a pas Razor ils ont beaucoup de responsabilité pour le coup midline et top lane vont être en 2v8 peut-être un petit peu exagérés mais c'est eux qui vont devoir faire pas mal pour cette line-up je vois pas forcément en fait le truc c'est que Néon il a une force par rapport à ce RADC c'est qu'il peut avoir une bonne phase de lane il va être freiné directement par Vandeur et je pense pas que c'est le meilleur RADC en train de teamfight contrairement à Kobe donc même en termes de synergie je trouve que Kobe Vandeur c'était mieux que Néon Vandeur je pense que Shlatan est comme tu l'as dit beaucoup moins bon que Razor donc c'est un énorme downgrade et c'est une équipe misfit qui risque de jouer le bas de tableau très honnêtement dans cette LEC j'ai rien à ajouter je suis parfaitement d'accord avec Tretton ils n'ont rien upgradé et c'est simplement il faut espérer que VTO et Irid continuent de progresser au point qu'ils carrient le reste Shlatan est un joueur avec du potentiel mais je ne l'ai pas trouvé étincant non plus en LFL il a été bon mais par rapport à ce qu'on attendait il ne m'a pas non plus scotché l'année dernière ce n'est pas le meilleur prospect en jungle c'est un bon prospect en jungle mais ce n'est pas insane du tout d'avoir Shlatan dans une équipe en LEC en LFL en RL c'est un top joueur je ne suis pas sûr que ce sera un top joueur en LEC il paraît qu'il a du caractère le bourg aussi on va voir mais bon beaucoup de questions sur cette équipe misfit on ne la voit pas forcément et au passage aller chercher Néon alors que tu es toujours Woolite il y a un moment je suis d'accord ils avaient Woolite et Jack Troll moi j'aurais mis 10 fois Woolite et Jack Troll pareil je ne comprends pas je ne comprends pas comment Woolite ne monte pas même Woolite vendeur ça peut passer mais Woolite et Jack Troll dans cette équipe là ça aurait été une petite upgrade d'accord le PMU a parlé on aurait aimé un meilleur mercato du côté de misfit on va rancler leur mercato de toute façon tout à l'heure ils prendront sans doute une très sale note le roster de SK Gaming s'il vous plaît en régie celui qui est pressenti en tout cas donc il me semble qu'on garde Genax dans la jungle on partirait sur ce bon vieux Guiluz de retour dans une line-up allemande Certus donc du côté de la mid lane on garde la même alors Tritz après beaucoup de discussions il revient avec Jésus une bot lane qui nous avait séduit pendant l'année c'est une bonne bot lane c'est vraiment l'avantage de SK Gaming c'est qu'ils ont une bonne bot lane on a un Jésus qui a très rare d'encorer en plus donc il va revenir je pense un petit peu revanchard Tritz qui revient en support son premier split était vraiment super convaincant on pouvait même penser que Tritz ça allait peut-être partir vers d'autres équipes au passage on a pu avoir pas mal de noms dans le mercato le gros problème c'est que le mid jungle qui change alors est-ce que c'est un downgrade je ne sais pas trop est-ce que c'est un downgrade justement finalement par rapport à quand on voit comment Blue et Tink ça avait fonctionné et ce n'était pas toujours exceptionnel la synergie entre les deux joueurs et Blue Treat ce n'était pas bien non plus il y a un truc non c'est pas un downgrade mais ce n'est pas une assez grosse upgrade pour changer quelque chose et par rapport à la ligue Guilu Sertus Guilu Sertus c'est parmi les moments mid jungle sur le plopé c'est sûr après Guilu Sertus c'est un joueur qui est souvent on dit souvent qu'il n'est pas très bon mais au bout du compte il gagne quand même pas mal de games quand il est en LEC en fait il arrive les gens disent qu'il n'est pas terrible il gagne des games et il se bench c'est l'histoire non mais ça m'a l'en raconté il arrive tout le monde dit qu'il n'est pas terrible du coup il joue bien on commence à dire qu'il joue bien il commence à choke et il se bench c'est vrai il y a de ça je vais compléter juste l'histoire est terminée mais du coup pourquoi pas franchement avoir Sertus moi dans mon ranking j'avais été un peu dur avec lui en lui mettant un D mais D dans le sens en fait tu lui avais mis D mais tes notes sont pas les mêmes que les notes en fait mon D ça voulait dire doit mériter sa place en LEC dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont pas en LEC en mid lane qui poussent et qui pour moi sont meilleurs je pense par exemple à Saken alors tout coup ça se discute parce que peut-être qu'il était pas aussi prêt que Sertus mais du coup du coup Sertus il a réalisé qu'il est sur un siège éjectable pour cette saison moi Jésus alors j'aime beaucoup Jésus je trouve qu'il avait pas été brillant l'année dernière même si dans une équipe compliquée dans une situation compliquée moi c'est Genax en fait que je trouve en fait je trouve très underrated dans cette équipe Genax que je trouve vraiment pas mal donc bref dans l'ensemble cette équipe sur le papier ne vend pas du rêve clairement elle peut aller en play-off mais tout le monde peut aller en play-off le truc c'est que au-delà du top 3 en LEC tout est possible tout est possible mais c'est favori plutôt pour bottom 3 alors justement dans les équipes que peut-être on verrait bien gratter cette place en play-off je pense qu'on peut parler d'Excel en régie si vous pouvez nous montrer Excel parce que Excel justement Excel Excel intéressant on conserve l'axe Marco Nugdux finalement qui avait bien marché au Summerspeed on rapatrie Chine de CLG où il y a eu une année vraiment difficile on garde Patrick et Adienne qui avaient montré de belles choses traitons cette line-up je l'espère de tout mon coeur va commencer à perf en spring et Niski va débarquer en Summerspeed c'est une grosse line-up en fait le problème de cette line-up c'est juste qu'il y a un mid-liner tu veux Niski ? je veux Niski je veux même Saken ou quoi je veux ce genre de mid-liner qui pour moi ferait step-up même si Nugdux n'est pas si mauvais que ça je pense que la line-up passerait à un autre niveau sachant que Finn je pense qu'il est bon Nugdux à la poubelle ou tu n'es pas d'accord ? en vrai j'aimerais bien voir Niski quoi qu'il en soit je suis d'accord que ça serait quand même une upgrade après c'était un peu dur avec Nugdux parce qu'il a quand même fait un très bon Summers par rapport à Nugdux oui mais du coup tu vois oui mais par rapport c'est à dire que moi j'ai fait un ranking des mid il n'est pas mauvais en Europe à l'heure actuelle à Nugdux pour moi ce n'est pas lui qui me fait peur dans cette line-up dans cette line-même j'ai plus peur de Finn j'ai plus peur de Ad Vienne qui je pense a un peu surfé sur la hype de Marcoune pour se faire overhype mais qui n'a pas non plus qui était ok mais qui n'a pas été incroyable non plus c'est surtout Marcoune quand les deux sont arrivés pour moi qui a fait la diff et Patrick Patrick est toujours très bon mais il est moins moins impressionnant qu'il y a un an et demi je dirais oui mais en même temps on n'a plus Reckless on n'a plus Hans dans la ligue donc dans la hiérarchie des ADC il remonte d'un coup naturellement je crois que je l'ai mis troisième du coup dans mon classement derrière Karzy est upset mais bref moi dans cette line-up pour moi c'est mes favoris pour accrocher la dernière place de play-off parmi en étant derrière Rogue est-ce qu'ils ne peuvent pas être meilleurs que Rogue ils peuvent moi je pense que Rogue il y a un gros potentiel fail du fait que je ne vois pas de vraiment de tête dans cette équipe je pense vraiment qu'il est fort et du coup ton avis toi par rapport à Ad Vienne ton post support c'est vrai qu'entre Marcoune et Ad Vienne quand les deux Rogue ont débarqué de BTXL c'est plus Ad Vienne qui a impressionné c'est plus Marcoune qui a impressionné mais Ad Vienne il a eu quelques bonnes games il a eu quelques bonnes games il a progressé durant le split il a pris de l'expérience et surtout je sais que c'est un joueur qui bosse très bien et qui est vraiment très très bosseur qui va chercher lui-même les informations qui est très curieux sur le jeu donc je pense qu'il va progresser je ne dis pas que ça va être le meilleur parce que je pense qu'en support actuellement en Europe c'est peut-être le rôle ou l'un des rôles les plus stack d'assez loin et du coup se faire une place en support ce n'est pas si facile mais Ad Vienne avec Patrick ça va fonctionner Nukeduck avec Marcoune ça va fonctionner et je prends le pari que Finn va fonctionner aussi donc la line-up pour moi c'est genre 5-6 sur le papier en LEC si ça clique ça peut aller plus loin si ça bench Nukeduck et que ça prend Niski en summer on a une autre discussion allez on va voir on va voir mais on croise un peu les doigts pour Niski j'avoue qui est un des oubliés vraiment et c'est terrible c'est terrible honnêtement vu son année 2021 Astralis rapidement je pense qu'on va pas parler 50 ans de l'équipe alors Astralis je vais défendre un peu Astralis alors ça peut être intéressant bien sûr je défend Promiscu vas-y Duke parce que je sens que Tretton est prêt à croiser le fer sur ce sujet deux choses Astralis ne vante pas de rêve plus que ça juste pour les défendre un petit peu d'une part moi je trouve toujours que Promiscu est légèrement underrated je trouve que ça fait partie du genre de joueur qui a l'air mauvais dans les mauvaises équipes mais justement moi le genre de joueur que j'aime bien qui crée du jeu au même titre que Jack Troll moi je le mets dans le type de support en moins bon bien sûr que Jack et Illisang ils vont avoir des très mauvaises games mais parfois des très bonnes games parce qu'ils prennent énormément de risques Illisang étant bien meilleur que Promiscu on est d'accord bref moi je trouve que Promiscu est souvent un petit peu underrated en plus du fait qu'il n'est pas mauvais en lane mais là où je donne un bon point dans cette équipe c'est que White Knight Kobe et Promiscu s'entendent très bien depuis longtemps et du coup c'est l'acte nordique d'ailleurs la réalité c'est attends t'as un Suédois un Danois et un Finlandais ouais mais et un Russe pour les connaître un peu j'ai été coach des trois du coup et j'ai passé du temps avec eux en dehors je sais que c'est des joueurs qui s'aiment beaucoup et peut-être que ça ça peut jouer dans le sens où on parle de pas mal de problèmes d'ego de problèmes de leadership dans pas mal d'autres équipes Astralis ça peut être une équipe qui fait son petit truc je les vois pas cartonner en Europe mais pourquoi pas de la même manière qu'on n'attendait pas White Knight le split dernier on peut enfin moi je pense que Astralis peuvent peut-être créer une petite surprise une des questions quand même c'est quand même d'un genre mid alors c'est une grande question je sais pas tout ce qu'il va forcément valoir c'est vrai qu'il arrive en trois mois il a fait un split mais même pas un split complet de RL même pas un split complet de RL il a remplacé Fébivon il a arrivé il avait jamais fait de l'équipe competitive c'était que de la solo queue il allait en finale des Europan Masters il a été pas mauvais mais il avait un champion qui avait l'air d'être assez limité il avait un très bon salas en même temps on va pas lui reprocher on va pas lui reprocher mais du coup aller directement en LEC c'est peut-être un petit peu tôt donc gros point d'interrogation sur la genre même si on lui souhaite le meilleur évidemment sur Promise Q je mets au défi Duke de me citer trois supports moins bons que lui en LEC sachant que moi j'ai déjà la réponse que tu peux peut-être si t'es vendeur tu peux peut-être et vraiment faut y aller si t'es limite mais tout le reste tous les autres supports je mets vendeur à limite déjà et encore limite c'est vraiment ça dépend des années par exemple après Trit c'est meilleur Adjian est meilleur Illisong est meilleur Kaiser est meilleur tout le monde est meilleur Targama c'est meilleur Promiscu et bottom tier support oui d'accord mais il est bottom tier support certes mais il est pas dernier pour moi parce qu'il y a vendeur je pense et vendeur apporte c'est exactement ce que j'ai mis dans mon ranking au passage et sachant que tu vas continuer à vendre son ranking du coup tu pousses Promiscu et tu prends des supports d'abord je pousse d'abord vendeur et je pousse aussi limite d'ailleurs personnellement en gros je pousse limite avant Promiscu je pense que tu écris une je pousse déluge sur limite mais c'est pas forcément grave le truc c'est juste autant cette line up le problème c'est qu'ils prennent des vieux de la vieille juste avec Dajor et pourquoi tu prends des vieux de la vieille pour bien encadrer un bon rookie mais non mais t'en as pas besoin de 4 là pour le coup je fais l'avocat du diable t'as pas de joueur talented hormis peut-être Dajor dans cette line up y'a pas de talent y'a pas assez de talent par rapport aux autres équipes et t'aurais pu tenter d'aller prendre du talent en support et ils l'ont pas tenté alors qu'honnêtement Promiscu on a fait le tour on sait que ce sera pas dans 2 ans on sait que ce sera pas le meilleur support en Europe on sait que ce sera pas top 3 tu vas jamais de la vie alors tu peux tenter et y'a vraiment des supports qui feraient le même taf que Promiscu ou pas loin et qui dans 1-2 ans pourraient avoir une progression en tout cas on espère que ce sera pas une équipe paillasson non plus du côté de Astralis c'est vrai que c'est pas paillasson je rejoins un peu non parce que je pense qu'il y a plein d'équipes de toute façon tu vas avoir Astralis Missfit ça va être serré SK Gaming SK BDS toutes ces équipes honnêtement sur des BO1 c'est comme de lancer une pièce ça dépend de la draft il peut se passer beaucoup et puis y'a avoir une équipe au top qui te choque qui se voit trop belle ou quoi ça peut très vite arriver il va forcément y'a avoir un moment où une des top 3 équipes donc G2 Vita Fnatic vont perdre des games ça va être que des matchs coups prêts pour ces équipes parce que ces équipes sont censées stomper quasiment les 3 quarts de la ligue à part Mad Lions et éventuellement Rogue on va passer messieurs du côté des NA quelques équipes dont je discutais pas toutes bien entendu parce qu'il y a vraiment des équipes en fait je pense que vous n'aurez rien à dire sur eux mais moi je regarde et je me dis waouh c'est vite quoi mais quand même dans les line-up qui sont un peu emblématiques Cloud9 si vous pouvez passer en régie alors parce que le truc de Cloud9 c'est que donc on en parlait alors ce mythe qui vient de la LCK qui pour moi faisait partie des bons tops de la LCK Winsome Winsome donc Izzles donc ça sort de l'académie Berserker de T1 Academy Fudge qui re-roll mid lane donc mes frérots de Cloud9 n'ont pas claqué 30, 40 ou 50 cas en plus pour avoir Niski tout ça pour faire re-roll le caramel après je pense aussi qu'ils étaient ils devaient avoir un peu la haine que Fnatic leur dise en fait c'est pas que la faute de Cloud9 c'est sûrement mais non mais tort partagé je suis d'accord parce que Fnatic leur demande plus cher pour vendre le joueur qu'ils leur ont acheté à eux-mêmes je suis d'accord tort partagé mais enfin le swap de Fudge qu'est-ce qu'ils foutent pourquoi ils ont pas Niski au mid je suis d'accord je pense que parce qu'ils voulaient pas créer le précédent de se faire pigeonner par Fnatic en fait en termes de on vous vend un joueur et l'année prochaine vous nous le vendez le même dont vous voulez pas pour plus cher pour a priori aucune raison il y a un moment ils ont dit t'es patron de Cléonet tu te fous de ma gueule et du coup je pense que c'est peut-être là-dessus à moins qu'il y ait autre chose ça j'en sais rien mais c'est sûr que là le résultat le résultat après honnêtement Berserker et Winsome j'en ai aucune idée Fudge en rôle swap mid pareil je sais pas ce que ça va donner mais sur le principe je suis pas client mais est-ce que le mid va être bon par contre ce mid je pense il a été déjà chaud en LCK a priori il va être bon en NM et Blaber a honnêtement durant l'année bien progressé donc garder Blaber il joue bien Blaber c'est un bon quand t'es en NM et qu'il faut quand même que tu prennes des joueurs qui sont NM à un moment Blaber c'est peut-être le meilleur candidat à prendre dans la jungle avec Santorin ouais complètement je suis entièrement d'accord du côté de Sven il était temps de se pousser de Venn on est d'accord et Berserker un rookie coréen tu sais jamais si ça peut percer oui on sait jamais ça se trouve le mec a des doigts de fou et va crucifier les N.A et il est où Sven ? à la retraite je pense c'est vrai que c'est une vraie question dans les autres rosters un peu top tiers des N.A on va parler de Evil Geniuses donc les IG parce que les IG c'est toujours une équipe qui a beaucoup d'argent aussi sur le papier on se rappelle de leur premier mercato quand ils sont arrivés c'était Live Evil en mode on est Shizuke et tout ouais genre on a full tune etc si vous avez le roster en régie s'il vous plaît parce que il y a Inspired déjà alors il y a Inspired effectivement il y a Jojo Pion sur la midlane Impact au top Deathly Vulcan donc qui arrive bon alors une line-up en fait il y a une question Deathly non c'est pas c'est pas Danny c'est Danny et Danny il y a une erreur il y a une erreur donc Danny effectivement qui a fait de belles choses pendant les play-offs du Summer Speed au N.A pour moi il y a une grande question dans cette line-up c'est la midlane tu te tournes vers nous pour analyser je sais que vous n'avez pas d'avis non plus mais est-ce qu'In Inspired va se balader au N.A Duke oui merci de m'avoir une question un peu plus facile à répondre la réponse est donc oui tu peux dire oui et c'est bon effectivement merci Chips pour la perche parce que quant à la performance de Jojo Bune disons que j'avais quelque chose d'un petit peu plus intéressant à faire de mon lundi soir sous l'écoute 23h l'année dernière que de regarder EJ Academy et Danny Vulcan c'est un potentiel en N.A d'être bon en face de l'A en botlane ça peut être très très fort et Inspired oui va totalement Turbo Sperf l'année TSM parce que bon TSM c'est ça qu'il y a chez TSM alors pas tout non pas tout pas tout il me semble qu'on est encore je crois qu'on sait que Spica et Winnie restent je crois qu'on sait que Tactical vient non alors Mikik c'est pas fait c'est pas fait on est d'accord c'était une suggestion potentielle et au niveau de la midlane les questions sont toujours posées mais je pense qu'ils vont prendre un import mais Niski TSM Niski ouais ouais il reste d'autres si avec la crypto-monnaie ils ont pas les moyens de payer Niski bah ils se foutent de la gueule du monde quand même après 50k non mais faut voir où ils vont chercher mais non mais j'avoue Niski c'est pas bête déjà s'ils arrivent à avoir Tactical Mikik c'est bien parce qu'il y aura au moins une buttlane qui tiendra un petit peu le choc par rapport à la buttlane d'OTL avec Gordje et Ant je pense que Tactical Mikik c'est une bonne buttlane si elle arrive à être faite maintenant Mikik c'est loin d'être faite Tactical ça reste une bonne recrue Ooni bon il est toujours en vacances je sais pas s'il va se mettre à jouer moi je suis étonné qu'il le garde si Ooni redevient bon là je pense qu'on peut abandonner ça fait ça fait déjà 5 ans qu'il achète son Sterak sur Gnar à chaque game mais ça a marché finalement ça a fini par marcher c'est à dire qu'ils ont changé le jeu pour faire plaisir à Ooni mais quand même ça faisait 5 ans qu'il nous l'achetait alors que c'était range mais mais non mais je vois pas qu'il est prêt à admis peut-être un Coréen où Lou a dit des Chinois a priori sur la midlane Icon il est pas ouf Icon bah non mais en même temps pour l'ANA c'est ok pour l'ANA je pense que c'est ok si il est dans ses bons jours je pense qu'Icon il risque pas mal de mieux mais tu vois c'est l'une des line-up ça ce serait stylé ça ce serait grave lourd c'est l'une des line-up on y croit peu quand même c'est l'une des line-up TSM depuis un bon bout de temps qui me hype le moins par rapport à ce qu'ils font à chaque fois et du coup c'est peut-être l'une de celles qui va le mieux marcher logique paradoxalement aucune logique c'est ta prédiction ça du coup merci pour ça merci pour ça bon alors dans les joueurs dont on veut parler aussi est-ce qu'on peut avoir une up de FlyQuest s'il vous plaît parce que du coup on a Tuktuk dans l'équipe de FlyQuest ça a été annoncé très très tôt pendant le Mercato donc Tukui qui s'envole pour l'ENA bon alors pas dans la meilleure équipe de la ligue concrètement déjà je voulais juste savoir quelqu'un me répond ça veut dire quoi FlyQuest pourquoi on s'appelle FlyQuest j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il voulait en venir en plus avec un logo d'une feuille peut-être que j'ai fait anglais LV2 si tu veux tu veux faire la traduction littérale vas-y ah bah vole les quêtes ah vole les quêtes très bien la quête de la mouche mais bref en tout cas en ce qui concerne leur roster je regarderai leur game pour voir ce que fait Tukui tout ce que je sais Roger et Afromon sont forcément finitopipo je pense qu'ils sont frodés ils vont à LFL Honzer et Afromon je suis persuadé que Honzer et Afromon se font claquer la bouche en LFL mais 100 fois bon Tukui non mais on va voir ce que va faire Tukui comme on l'avait dit un petit peu précédemment il a un bon profil pour jouer en NA ouais avec des games potentiellement un peu lentes pour ses matchs ça peut être bien son objectif c'est de faire une super première année ou déjà un très bon premier split de montrer qu'il est au-dessus du niveau potentiellement de pas mal de millenaires NA soit de se faire recruter plus haut par exemple par TSM ou ce genre de truc soit de revenir en LEC faut pas oublier que Niski comme il s'appelle Lyra ouais c'est vrai ouais écoutez bon on va voir on va voir mais FlyQuest bon des questions et je pense la line-up est pas folle mais go Tukui on est avec toi explosely il y a d'autres line-ups donc vous voulez faire le tour au NA moi il y a juste Blue qui est censé aller vers Dinnitas ah Dinnitas bon alors si on peut avoir la line-up de Dinnitas peut-être fêter la line-up de Dinnitas en vrai c'est pas si mal ceci dit tu as raison c'est pas la pire en fait c'est vrai parce qu'il reprends Tren River donc le fameux jungler du PSG talon qui peut être un bon joueur en NA je pense Blue qui fait venir le PSG en NA bien joué lui qui peut être un bon mid-liner là-bas surtout s'il est motivé s'il est bien encadré et tout ça peut très bien fonctionner après je vais pas te mentir FakeGod et Néo aucune idée Néo je crois que c'était Zab qui t'en parlait c'était le Cariadé d'Optique mais Cariadé Academy et Zab l'aimait beaucoup en tout cas c'est la seule chose que je peux vous dire tu vois c'est une line-up qui du coup en fait le point de vue de Zab c'est que Néo a des doigts en or un peu mais pas forcément facile de le faire fonctionner dans un collectif etc mais individuellement de son point de vue le joueur il est chaud pour la LCS cette line-up est pas déclare Payofrost Payofrost à voir il est explosé Payofrost est-ce que c'est pas une upgrade par rapport à Fromou c'est CSM06 non Bio Bio l'année dernière c'était lui et ils avaient trade ça à la place qu'ils ont pas fait jouer et ils ont préféré faire jouer c'était horrible moi je me souviens quand ils jouaient chez la CLG à un moment mais après par rapport à Fromou c'est une upgrade je m'en tiens pour la line-up c'est une upgrade ouais ouais tu remplaces à Fromou on va voir c'est comme quand on faisait le French Zoo et qu'on faisait rentrer chips à la place de Noah quoi comparaison très mode excellent excellent du coup la dilettère alors ceci dit je pense que je suis un meilleur laner que Noah mais bon après tout comme Bio France pense être un meilleur laner qu'un Fromou vous me reforcez la même chose pour le coup la comparaison est très très bonne on fera un duel si tu veux bien joué à toi tu es Bio France tension contre Montchogat oui tu as déjà perdu c'est vrai mais bon voilà un jour un duel comme ça en BO5 bien sûr bon pas d'autres line-up en NA je pense quand on veut discuter là en tête j'en ai pas trop du coup en régie je pense qu'on peut parler un peu de la LFL voilà avant de passer au ranking des mercatos donc LCS et LEC on va parler et là tu lui dis il n'y a pas une remarque genre moi tout à l'heure je me mets mes pieds sur le canapé il y a une remarque mais là non il n'y a rien mais mec tu t'es allongé mais c'est gravissime j'étais comme ça j'ai 15 fois ton style bah super tu vois exactement bon messieurs du coup parlons peu parlons bien parlons LFL bon déjà K-Corp le mercato 5 étoiles est-ce qu'il y a déjà eu une meilleure équipe en ERL sur le papier sur le papier sur le papier en vrai ils font un très bon mercato c'est certain en vrai le truc c'est que les line-up des autres équipes sont aussi monstrueuses la line-up Vita est monstrueuse Miss Feature ils ont une très bonne line-up sur le papier aussi donc en fait paradoxalement ils font un très très bon mercato mais je les mets moins en position moins favorable qu'au Summer Split par exemple je ne sais pas en vrai c'est tellement stack j'ai mes favoris je ne mets qu'accord favoris qu'on soit clair je ne mets qu'accord favoris mais je pense que ça ne va pas être facile c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas free win pour K-Corp et qu'il va falloir bosser dur pour K-Corp surtout que je pense que la perte de Targamas leur fait très mal quand même c'est-à-dire que je pense qu'Enterra a certainement du potentiel je pense que Targamas c'était vraiment un joueur clé de cette line-up qui était très au-dessus de ses adversaires en ERL ce qui n'a pas été le cas d'Enterra pour l'instant et Targamas second je pense que Targamas faisait mieux jouer second et second faisait mieux jouer Targamas complètement d'accord parce que Targamas ronde beaucoup tout ça bref c'est un super mercato c'est une très bonne line-up mais je pense que et tant mieux d'ailleurs ce n'est pas free win pour K-Corp sans doute on va parler de Vitality justement parmi les gros concurrents Vitality B alors Vitality LEC c'est une grosse équipe Vitality B c'est une grosse équipe également pour la LFL donc Zygandas Kim Zikul Jacques Troll Jeskla au niveau de la botte-lane Jeskla qui était pourtant un bon ADC on pouvait le considérer comme étant décent honnêtement sans rire c'est à peu près la line-up qu'on avait l'année dernière en LEC en termes de force de frappe Jacques Troll Skin Zyganda et derrière tu as Deeplex Jeskla qui sont alors Deeplex pas encore clairement par Eddy mais Jeskla qui joue en ADC ça c'est une line-up en LEC tu la mets en LEC cette line-up maintenant je pense que avec le nivellement par le bas des petites équipes LEC je pense que c'est même une équipe qui peut faire du dégât en LEC c'est pour ça contre K-Corp pareil pour Kassé pareil pour Vita pareil pour Miss Fit les trois équipes on le sait je suis d'accord et je pense que moi tout va dépendre de à quel point Deeplex progresse c'est à dire que Deeplex il a du potentiel c'est sûr il a bien progressé mais il a clairement pas explosé l'année dernière un peu overhype je pensais qu'il se progresserait plus il a bien progressé quand même faut pas exagérer et donc est-ce qu'il va match ce qu'on attend en LFL et les matchs up top vont être super intéressants parce que Cabo contre Zyganda ça va être super cool à voir il y a forcément un Grisipo aussi qui est très très bon qui résonne à LFL donc il y a un match up top entre les trois pour moi c'est entre eux que ça va se jouer et bot lane Jeskla, Jack Troll pour moi c'est la meilleure bot lane en termes de face de lane pour moi c'est peut-être la meilleure qu'on a actuellement à LFL et pourtant je respecte beaucoup Brayclay Santerra par exemple je suis d'accord Jeskla, Jack Troll c'est très très fort donc Duke tu voulais ajouter je suis complètement d'accord je pense qu'en face de lane c'est la plus dangereuse et au passé on n'en parle pas BDS BDS pour moi il fait très très peur de BDS en LFL est-ce qu'on peut avoir ça en régie donc agressivo Cheo donc un jeune français également Chico on garde Chico sur mid lane Crownshot également un des oubliés du LEC qui de mon point de vue avait sa place également en Ligue majeure Crownshot Jeskla et Rikles avaient leur place en LEC et en LFL ils vont tous les trois être très très bons et en plus il y a d'autres qui vont devoir monter à leur niveau du coup donc ça va être super intéressant Cheo c'est vraiment un bon rookie c'est un mec qui peut exploser je pense qu'il peut devenir très très bon Xico pour moi c'est limite la faiblesse de cette line-up potentielle je ne sais pas moi je pense que Zico est vraiment très bon alors il a fait un summer split un peu bizarre il a fait un mauvais moment il a vraiment un mauvais moment il jouait des trucs il jouait de la LULU il jouait des trucs pourris il jouait LULU il jouait Karma il s'est un petit peu perdu il s'est perdu je pense que toute l'équipe s'est perdu mais je pense que Zico il peut vraiment être très bon il reprenne un des meilleurs top de la Ligue Crownshot pour moi c'est un tu vois je pense que son défaut parfois peut-être en LEC c'est qu'il est peut-être il fait parfois des petites erreurs un peu bizarres mais c'est un joueur super smart qui a toujours un plan de jeu pour gagner la line à mon avis il va vraiment être très bon en LFL bref moi les BDS c'est pareil je les vois c'est très très dur par exemple de rank pour moi les équipes de LFL c'est impossible pas évident effectivement Misfits du coup on va passer du côté de Misfits dans les grosses équipes voilà dans le scripteur mid la line-up de Misfits ils ont un scripteur mid effectivement on est tous impatients de voir Chaillek Mersa également jeune joueur on a pu le voir un peu à l'oeuvre l'année dernière chez GEO et ça va être super intéressant de voir si Mersa avait utilisé la phase de lane de Woolite parce que là pour moi le point fort de cette équipe c'est potentiellement les phases de lane parce que Irrélevant était aussi très très bon top Woolite, Mersa il faut voir ce que ça va donner parce que Mersa va pouvoir autant rom que d'habitude King c'est très très bon mais un petit peu égoïste honnêtement il faut voir si ça match mais si ça match cette équipe c'est aussi parmi les meilleurs et Chaillek et c'est un petit peu peut-être le nouveau Ricœur je sais pas c'est ce genre de joueur qui peut monter très vite ouais même le nouveau Ricœur je le vois mécaniquement mécaniquement il vend plus de refs que Ricœur en potentiel il est insane il est vraiment vraiment kill c'est une équipe en vrai je pense qu'il y a beaucoup de variances sur cette équipe je pense que ça peut être très bon ça peut être aussi peut-être un peu un beat si Chaillek s'adapte pas si Ting je sais pas c'est pas relevé de son expérience ouais genre le contre-coup d'être redescendu en LFL c'est ça si Mersa si ça perd pas je pense que c'est moins c'est-à-dire que je pense que les trois line-up qu'on a vu juste avant donc Vita BDS et Cacor c'est des line-up je vois pas comment elles vont pas perdre c'est-à-dire que c'est des line-up moi je pense que c'est plus fort que BDS personne je pense que le potentiel de ça est potentiellement plus haut que BDS mais je pense que c'est possible qu'ils soient beaucoup plus faibles aussi donc il y a une variance beaucoup plus forte dans leurs résultats je dirais dans les autres grosses équipes en tout cas les line-up qui moi m'ont pas mal parlé Gameward j'ai bien aimé la line-up de Gameward je la trouve assez sympa on fait revenir un français au passage parce que c'est un des petits défauts quand même de la LFL l'année prochaine on manque un peu de français quand même par-ci par-là très tôt ouais faudrait d'ailleurs je sais pas faudrait réfléchir à voir comment on peut bloquer un petit peu cela parce que dans un deux ans il y a moyen qu'il y ait très très peu de français après il y a aussi le côté où du coup nos français sont super bien formés parce qu'ils jouent qu'avec des joueurs qui sont absolument excellents Cicolade redescend de LEC Inax est un bon joueur Camilius c'est pour moi le gros point d'interrogation de cette line-up je trouve qu'il est moins bon que le reste Akaban a prouvé en European Master qui était très très bon Melonique est l'un des meilleurs top et globalement au passage en top lane on se rapproche aussi parce que je pense qu'on parle beaucoup de l'ADC mais la top lane en LFL c'est pas loin du niveau LEC aussi la top lane est vraiment ridicule c'est une équipe qui a un beau top side en Duke complètement Akaban, Chico, Melonique c'est très très lourd la bot lane est en dessous ce qu'on a vu dans les autres équipes clairement mais ça reste pas mauvais et pour les français en fait il faudrait mais même ça serait trop tard mais dans l'idéal il faudrait faire que la règle qui permette de devenir comment dire résident soit plus je crois que maintenant c'est deux splits d'affilée donc tu passes un an à LFL et voilà et en fait du coup quasiment tout le monde l'était je me souviens quand à un moment on faisait la line-up de l'année dernière il faut y réfléchir un petit peu t'es obligé de faire un petit peu gaffe mais tu te retrouves t'as plus besoin de prendre de français en fait il y a tellement de joueurs non français disponibles que tu peux mais on a quand même un peu réservoir de joueurs français c'est pour ça qu'on en a on n'est pas pareils que l'année parce que les français ont tout de même des opportunités de jouer déjà en div 2 dans LFL aussi et ils ont des opportunités de jouer dans les autres RL après c'est juste qu'il faut être vraiment dans les meilleurs voire le meilleur français pour avoir la chance de jouer en LFL maintenant ce qui n'était pas le cas avant où t'étais français t'étais bon tu jouais quoi dans les anomalies aussi de LFL alors il y a le cas des Liandras qui sont un peu sortis de nulle part avec les noms de leur côté donc un mid un mid coréen a priori on fait venir Cody Sun nous en parlait tout à l'heure et donc joueur ENA qui débarque Raxo qui a un bon support tu traitons ouais très bon support polonais et tout il est vraiment pas mauvais il a fait plusieurs en pas de master des finales Bad Lulu jeune français ouais jeune français venant de Trackmania qui après elle est en div 2 du côté de Solary et qui est extrêmement extrêmement mécanique typiquement sur Camille et sur Irelia il est vraiment impressionnant mais je pense que par rapport au niveau de la top lane il reste un petit peu en dessous et ça peut être décide pour lui bizarre cette équipe quand même Duke est-ce que en vrai elle est bien elle est potentiellement très bonne parce que Cody Sun effectivement elle peut l'être Cody Sun il était quand même bon il a fait plusieurs worlds affilées Raxo normalement il est très très bon pour la LFL on a beau chambrer les LCS c'est quand même très fort Raxo est bon Memento est ok Rang Yun bon on le connait pas mais moi quand je vois le tag d'Amoine il y a un avis ils l'ont pas pris pour porter des bouteilles d'eau non plus il a traîne contre Schoemaker donc la part de là t'apprend forcément s'ils l'ont pris à un moment c'est qu'il est pas dégueu donc on est en LFL encore une fois normalement c'est bon aussi ça on est d'accord on est d'accord à ce niveau bon alors on va pas trop parler de Timo Plon parce qu'a priori ils ont eu un mercato difficile leur staff Nero a fini par un peu un peu mental breakdown malheureusement et par quitter le projet parce que les line-up tous les joueurs qu'il avait try-out tout le monde a reçu des offres et s'est cassé petit à petit donc pour au plomb le mercato risque d'être difficile en gros c'est simple ce qui transparaît pour moi c'est qu'il se retrouvait avec un budget normal d'équiper l'FL dans une course à l'armement généralisée où tu proposes tiens ton salaire de je sais pas 30k à l'année qui était bien à l'époque et maintenant les gens te rigolent au visage et te disent bah non on va jamais aller chez toi et du coup j'imagine Nero il a essayé de faire des plans et à la fin je parlais de la métaphore de la boum il s'est retrouvé à 5h du matin et il n'y a eu personne au-delà de l'argent c'est aussi parce que dans les autres line-up à l'FL t'as déjà des joueurs que t'as envie de rejoindre quand t'es un top joueur et au plomb comme ils partaient peut-être de moins de bons joueurs ou d'une moins bonne base c'était plus difficile pour eux de se former LDLC maintenant messieurs rapidement on a quand même Exa là-bas on va parler un peu de l'équipe de ce qui est attendu Ragnar au niveau de la top left c'est un joueur c'est un joueur je sais à l'époque Duke sur lequel tu l'ornies un peu ouais ouais c'était un joueur que j'avais essayé d'avoir en AK l'année dernière l'année dernière l'année dernière et que en fait on voulait on n'a pas pris le risque en fait c'était un peu risqué parce qu'il fallait faire un visa pour venir de la Turquie on s'est dit si ça merde une deuxième fois ça va pas le faire mais on le trouvait vraiment vraiment solide après il n'a pas fait une très bonne année l'année dernière très gros joueur de solo queue c'était vraiment un des gros espoirs turcs donc à voir ce que ça donnait la Turquie en top end c'est des bêtes et Ragnar fait partie des grosses bêtes de la top end turc et Yike qui est un des grands artisans de la montée d'au plomb et qui vraiment dans le up and down joue très très bien qui en solo queue aussi est très très bon c'est deux joueurs qui ont plusieurs fois touché le top 10 et c'est assez facilement avec des énormes win rates donc c'est vraiment X-X-X-DOS ça devrait être fort en bot lane et Yike qui joue comme le summer c'est aussi une équipe qui peut faire des choses c'est bien mais ils vont être en difficulté est-ce qu'on sait si l'FL c'était 5 équipes en playoff non ? est-ce que ça change ça ? normalement le format doit changer cette année il me semble normalement ça change parce que tout est harmonisé entre les ERL et il me semble que donc normalement ça change on rappelle que l'année dernière l'FL avait le format le plus compétitif et le plus dur de toutes les ligues mondiales de ligues présentes parce qu'il n'y avait que 5 équipes sur 10 en playoff Solari messieurs ils viennent d'annoncer leur top laner d'ailleurs au passage moi je ne connais pas moi non plus je ne le connais pas il y a des gens qui ont l'air hypé mais je ne le connais pas du tout du coup il s'appelle c'est Kyo Kyo c'est un serbe pour moi Kyo c'est dernière danse attention visa pour les serbes encore une fois attention visa pour les serbes je ne rigole pas ils ne sont pas en l'EC ils sont en l'FL donc je pense qu'ils s'en battent les je ne sais pas ça dépend si le C a vraiment 11 ans de pouvoir vivre à Berlin je pense que ce n'est pas le cas peut-être si ils n'ont pas le visa ce serait moins problématique mais bref la line-up de base de Solari sur le summer a bien progressé et démarré avec la line-up qui ressemble beaucoup à celle d'avant ça peut leur donner un avantage au début maintenant par rapport à tout le monde qui s'est renforcé c'est vrai que tu ne te dis pas que la line-up Solari va perf de fou mais est-ce que Solari avait les moyens aussi de casser la banque alors je ne sais pas si ils peuvent casser la banque mais de par la hype ils peuvent peut-être choper des joueurs ou quoi un Jack Spectra on en a pas mal parlé ça aurait été très bien c'est vrai Jack Spectra du coup Jack Spectra Steelback c'est lourd par exemple après je ne sais pas quels sont leurs moyens mais par rapport aux autres ils sont un petit peu en retrait et récupérer Kyo à ce qui paraît c'est un bon joueur les gens ont de bons retours sur lui donc pourquoi pas avoir ce qu'il va donner il a 17 ans en passage en partant du principe qu'ils n'ont pas autant de budget que les autres je n'en sais rien mais si on part de ce principe je trouve qu'ils ne s'en sortent pas trop mal Solari parce qu'il faut voir à l'heure actuelle quel que soit là où on regarde en Occident ce qui fait une bonne line-up c'est de l'argent tu vois ce qu'a dépensé Fnatic pour avoir leur line-up ce qu'a dépensé Vita ce qu'a dépensé Biquid dans les grosses ligues là ce qu'on regarde en LFL c'est pareil il y a des joueurs qui ont été achetés vraiment à des montants démentiels et quand je dis ça c'est par rapport à ce que ça rapporte c'est à dire que toutes ces équipes ne sont pas du tout profitables en termes de business et du coup Solari il n'y a un moment ils n'ont pas d'investisseurs milliardaires derrière eux il faut qu'ils fassent un truc à peu près rentable je trouve qu'ils ne s'en sortent pas si mal dans le sens où Azza et Scarlett n'ont pas été mauvais c'est plus des joueurs par contre j'ai trouvé qu'ils brillaient en mid-late qu'en teamfight à l'image de l'équipe Solari mais pourquoi pas sachant que Djoko et Steelback font toujours un boulot correct même plutôt bon donc à voir voilà bon écoutez je pense qu'on a fait un peu le tour en LFL je ne sais pas s'il reste une équipe en tout cas on voit que les rosters sont extrêmement bons ah bah si Géo my bad et Smaily Anjaoui c'est fort Smaily Anjaoui c'est pas mal aussi elle est sympa elle est sympa elle est sympa même cette équipe là si tout le monde perf à son max c'est très très fort après j'ai un petit doute sur Ronaldo mais Smaily Anjaoui ça peut perf et FZ Chelsea je ne vois pas pourquoi il serait mauvais en LFL il manque un peu il manque un peu peut-être de forme mais à voir ça peut marcher vraiment on n'a pas vu du coup l'ail-en-up au plomb qui du coup j'imagine peut-être même pas vraiment décidé non on n'en sait rien mais c'est très difficile de savoir qui va vraiment arriver dernier là pour le coup chaque match de LFL ça va être un mangaur ça va être un mangaur je te rejoins effectivement Anjaoui qu'on rapatrie aussi qui était sorti de LFL en 2021 donc ça fait plaisir aussi d'avoir le retour de français avec Aka Bané voilà voilà donc bon retour chez vous messieurs on est très contents de vous retrouver en LFL et du coup on va retrouver le plateau principal tout ça avant de passer à la tier list ah non alors Laure veut aller à la tier list directement très bien très bien écoute madame tier list alors c'est parti yes on va faire ça tous ensemble je pense on commence par alors on vous rappelle si vous n'étiez pas là pendant l'émission pour la première tier list c'est une tier list où on voit qui a gagné le mercato ça veut pas nécessairement dire que ça va être la meilleure équipe ou autre mais en termes d'upgrade ou de downgrade voilà c'est ce qu'on note principalement dans cette tier list exactement en fonction des informations que vous avez pu donner auparavant et Vitality A on commence par on commence par le LEC du coup Vitality Vitality en premier c'est un petit A pour Vitality c'est obligatoire je pense bon je pense que voilà c'est quand même une line-up 5 étoiles donc est-ce qu'on met Fnatic avec ça ? non par rapport à tout ce qui s'est passé dans le management et tout je ne supporterais pas mais le but c'est de faire les équipes alors déjà ils ont kébloniski et tout machin et ça fait partie du mercato de mon point de vue alors ok est-ce que leur line-up s'améliore ou pas ? techniquement en vrai oui regarde quand tu regardes post par post oui 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 la line-up s'améliore oui la line-up s'améliore oui sinon on peut regarder plein d'autres facteurs les joueurs qui sont bloqués le coup que ça prend l'oeuvre globale c'est sûr si tu prends le coup Vita est-ce que enfin voilà genre ils ont non mais si vous partez que sur la line-up mais on parle de la line-up et on parle de s'il y a eu upgrade ou non pas du management ou quoi non management il y en a d'autres même pour l'image de structure et tout le mercato c'est pas très impassé pour eux mais ok pour le pour Astralis Astralis ils ont rien changé Astralis on le rappelle White Knight Zanzara Dajor qui arrive et Kobe qui fait son entrée qui était chez Misfits auparavant une upgrade c'est un D pour moi c'est C ou D pour moi mais c'est pas une upgrade c'est un downgrade d'une équipe qui était déjà pas bien classée donc ouais je suis d'accord et je sais pas Kobe quand même il y avait qui avant il y avait Gessla je ne sais pas faire Kobe plutôt que Gessla ça se discute Gessla était bon aussi je trouve pareil mais de l'autre côté du plateau Gessla est un meilleur laner moi je mettrais sur du C c'est un bon gros whatever un bon gros D moi je mettrais D qui vote D 1 2 3 le PMU qui vote D on est 3 on est 3 la décision du PMU ils ont tranché ça passera pour un D Excel qui ramène Finn des Etats-Unis Markoun qui était déjà là mais qui du coup ils n'ont rien changé à vrai dire c'est un B ils ont réussi à garder Markoun et Adjian qui après leur titre aurait pu être sous contrat ils n'étaient pas loin de faire les play-offs ils gardaient des joueurs sous contrat Finn c'est une bonne recrue c'est un mercato genre c'est un peu mais c'est plutôt que c'est pas très dur de remplacer Christ un mercato C moi je mets en fait ils avaient changé en B mais ils n'ont pas changé je mets B parce que si on met Excel en C on va mettre tous les autres en D ouais c'est ça le problème en fait ouais ouais petit B pour Excel petit B pour Excel non moi je vote pour B perso non tu vois on les a mis C ils ont re-signé Faker avec un Faker c'est pas la Corée c'est pas le même référendum G2 G2 le budget mercato de G2 c'est D non tu rigoles pas D non pas D c'est un C pour moi c'est un C ils récupèrent quasiment le meilleur top c'est un downgrade de roster mais en même temps le roster a rien fait l'an dernier donc bon ah oui mais quand on était au début de l'année dernière ils avaient le super roster absolu avec Reckless duke tu dis quoi ? ouais je suis d'accord excuse-moi vas-y ils avaient quand même c'était censé ils partent du super roster absolu avec Reckless ils font ils wifflent leur année là-dessus et ils vendent tout le monde pour prendre des rookies je vois pas comment on passe quasiment sur le papier la meilleure structure européenne à 4 rookies ils crachent des faits enfin moi je vois pas 4 rookies calme toi broken blade Targama c'est fou quelle indignité Targama c'est pas un rookie là c'est un gros downgrade c'est un gros downgrade quel culo t'avais Reckless désolé on part fort du côté du PM t'avais Mick X et à la passe t'as broken blade ben non c'est un downgrade français broken blade c'était le top le plus en vue du mercato ouais ouais t'as pas de Wunder Targama c'est le meilleur Targama c'est le meilleur prospect c'est totalement hint mais si on prend la line up sur le papier de G2 cette année c'est un gigante non mais il faut prendre la line up au début du mercato tu prends la line up au début du mercato versus à la fin du mercato ils font alors en support ils prennent à partir du moment ils enlèvent Mickey ils prennent le meilleur support disponible je pense qui était accessible ils prennent le meilleur top disponible on rajoute des termes en fin de fois et c'est juste en AD on peut se poser la question AD on peut vraiment se poser la question avec la classe contre Flacad ça fait très mal moi je mettrais B B c'est bien payé quand même c'est bien payé mais en même temps pour moi les meilleurs choix qu'ils pouvaient faire c'est prendre un autre ADC ou et prendre Razork oui tu vois et en ADC il n'y a pas non plus beaucoup de choix non plus c'est à dire que Duke m'a convaincu je pars pour un B après qui fait B qui fait C on vote cette fois-ci il semblerait que le PM1 soit pas unanime qui dit C moi je te suis sur le canapé C C C c'est ton c'est très tôt qui te range c'est un C pour G2 avec le claquet de Reckless je comprends que le claquet de Reckless fasse mal il faut un round déco attention ah désolé c'est pas un cas c'est vrai alors Mad Lions c'est un beau B est-ce que c'est moins bien que G2 franchement dans le genre avant et après le mercato ils perdent l'Humanomide en pleine forme ils perdent en pleine forme Karzy non mais arrêtez t'es con je demande un ratio sortez-le ratio ratio ta gueule bah non je suis d'accord avec Duke on part d'une bonne line-up on a une line-up avec des rookies oui là pour le coup si G2 pour moi c'est dur mais je pense qu'ils s'en sortent bien c'est le problème c'est que je vous dis à partir du moment on met Excel C on va mettre tout le monde en C mais ils s'en sortent bien par rapport aux autres Mad Lions mais ils partent de beaucoup plus haut pétition pour redrafter Excel ouais Excel en B ça me choquait pas le truc c'est que là-dedans en fait le gros sujet de cette réaliste c'est qu'on prend pas en compte le budget oui bah oui Excel tu veux les mettre en B pas en D Excel on les met pas en D non non Excel Excel on les met en B en B en B ils ont en D Excel ils gardent après bon ils ont gardé Nuk2 mais au top je pense que c'est une upgrade ok je les aurais pas mis en B parce que Mad Lions en fait pour moi font un bon mercato à partir du moment où ils dépensent pas beaucoup G2 pareil Fnatic Vita ils sont en A en fait sur le papier mais c'est à pure perte a priori après oui je suis d'accord Mad Lions pour moi ça se sent pas mal mais c'est un C quand tu fais juste line up pour line up on part sur le truc des line up parce qu'il peut mettre D à Miss Feet il y aura pas de Miss Feet's D oui Miss Feet's D Rogue pareil Rogue mais encore une fois en terme de budget ils ont dû faire plein de blé ah bah c'est champagne vraiment mais compétitivement c'est zéro SK je pense que ils ont gardé Trit en vrai ouais en vrai par exemple par rapport à leurs moyens SK ils s'en sortent bien en vrai je les mettrais en C SK ouais au moins alors on avait on avait dit qu'ils avaient upgrade le mid jungle ils ont upgrade jungle mid ça se pose des questions mais en tout cas ils ont gardé Trit qui était un des gros enjeux de leur markete en support c'était pas simple honnêtement ils pourraient être en B aussi pour moi il faut un markete au fine ouais moi je trouve que B c'est très bien payé pour SK moi je les aurais mis CD un bon C un C plus il y a quelqu'un qui dit il faut faire un graphique à double entrée dépense compétitive ça pourrait être une idée pour le futur on a pas de plus info le problème c'est qu'il faudrait avoir les budgets exacts et le prix des transferts et là c'est pas évident à voir BDS BDS c'est compliqué parce que ils arrivent pour le coup ils arrivent en ils arrivent en LEC je pense qu'ils auraient pu faire un meilleur mercato que ce qu'ils ont fait mais le truc c'est qu'ils arrivent en LEC donc il n'y a pas de point de comparaison quoi c'est ça ils arrivent en LEC je pense qu'ils auraient pu faire un meilleur mercato ils ont pas cassé à tirer ils ont pas cassé à tirer et moi là je trouve qu'ils ont été très smart c'est qu'ils réussissent à se positionner sur la fanbase française au moment où Vitality part full inter et ce qui est un peu leur but et oui bien sûr mais du coup les BDS prennent le créneau au bon moment et en plus prennent tout en prenant que des joueurs CACORP quasiment donc ils font line-up française plus du CACORP en termes de positionnement c'est assez bien vu et compétitivement ça se tient c'est pas une mauvaise équipe c'est pas incroyable c'est pas une mauvaise équipe mais avec beaucoup de potentiel non c'était dur pour moi c'est pas facile parce qu'ils n'avaient pas de line-up avant du coup tu les classes par rapport à leurs résultats attendus sur la saison et du coup c'est un C pas forcément parce que c'est une nucléaire énormément de variance je pense que Nucléaire et Adam sont plutôt bien comptés dans un mercato européen j'espère après est-ce que de base tu les mettrais top 5 cette équipe ? bah ouais non on est d'accord c'est ça le truc du coup c'est un C je suis d'accord bah en vrai t'as des équipes qui partent de quelque chose qui arrivent pas non plus top 5 et tu vois genre Excel ils font péniblement un 6 un 6 projeté alors qu'ils sont là depuis 3-4 ans BDS ils ont le potentiel de faire 6 effectivement on les met un peu en dessous de BDS sur le papier mais ils partent de 0 tout en faisant un gros coup de col moi je trouve ça plutôt bien joué moi je mettrais plutôt BDS je pense que la line-up peut fonctionner vote-en pour une première line-up pour une LEC C B B B mon côté PMU B c'est fait c'est bon c'est bon en vrai majorité en plus B BDS ouais non mais ça se défend c'est sûr c'est un cas vraiment spécial parce qu'ils avaient pas de line-up avant donc il y a d'autres critères on fait les LCS ? ouais vas-y on fait les LCS je sais pas comment on fait on vous rappelle encore une fois tout ça ce n'est pas la force des équipes qui est pressentie mais c'est la qualité du Mercato voilà c'est pas du tout et du coup le résumé si vous voulez avoir un A dans le tier S Mercato cassez votre tier V et vous aurez un A je j'avoue parce qu'on ne prend pas en compte le budget je suis d'accord je suis d'accord mais ce serait cool de pouvoir le prendre en compte mais il faudra avoir tous les chiffres malgré le budget au-delà du budget ce qu'a fait Vitality ce qu'a fait FNC c'est Inside en termes de Mercato notamment Vitality il y a eu de l'ambition par rapport au NA etc oui je suis d'accord les NA parlons-en alors les NA parlons-en on commence par les Thieves qui visiblement ne changent pas leur line-up c'est vrai qu'on n'a pas parlé des Thieves mais oui mais ils changent pas leur line-up en même temps ouais ils changent pas leur line-up ils avaient une bonne line-up ils avaient une bonne line-up en vrai pour moi c'est B ou est-ce que c'est un choix qui est B comme bien ils changent pas leur line-up mais ils montrent leur rookie top laner très prometteur qui est Tenacity exactement qui est cool bon on met Liquid en A Liquid ouais dépêche pour vous bravo Liquid bien joué à vous beau portefeuille bien joué je veux pas les mettre au-dessus de A alors franchement aller chercher Ansama c'était mais attention ils l'ont bien scrutin franchement bravo ils l'ont bien scrutin le Mercato de Cloud9 est-ce que c'est un est-ce que c'est un gros dé parce que moi le Roll Swap de Fudge je peux quand même vraiment pas ce mid c'est bien ce mid c'est bien ce mid c'est bien moi j'en ai genre Berserker j'en ai mais pas la moindre idée moi non plus moi je leur mettrais un C en plus en leur donnant le bénéfice du doute dans le sens où Cloud9 ils ont pas fait trop d'erreurs quand même en termes de choix sportifs depuis longtemps ils ont l'habitude de bien scout des rookies ouais c'est sûr mais oui et il y a ce mythe c'est vrai après vraiment le Roll Swap de Fudge j'avais dit on peut mettre des à générer des talents dans la scène locale merci moi du coup c'est qu'il dit du coup le petit rookie de 17 ans alors CLG c'est D instantanément on a pas parlé attendez en régie vous avez la line up de CLG juste à nous passer CLG c'est Jenkins Contract Palafox Luger et Poum c'est un gigantesque dé je te jure que Luger est fort apparemment Poum il est bon aussi Luger est fort 100% moi je me prononce pas parce que vraiment il jouait l'année dernière Poum je l'ai commenté certaines fois Zab m'en a dit du bon sur mon discord il y avait un terme qui était faire une Poum c'était pas positif Luger est fort je parlais sur Luger mais D quand même D quand même Fly West ils ont tout couille ils ont tout couille ah objectivement ils ont tout couille objectivement onzer José Delodo tout couille Johnson mais après le roster d'année dernière était explosé il était vraiment explosé il y avait Lycorich Lycorich il y avait Palafog Johnson et Diamond en vrai moi je peux pas vous dire attends parce que Lycorich José Delodo Palafog Johnson wow wow quel line-up de fou ouais c'est tu vois c'est 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 vraiment parce qu'il y a tout couille ouais c'est ça part en désir en vrai c'est un side grade ouais ouais globalement oui c'est un side grade parce que tu peux parce que tu peux plus d'arn ou dinitas est-ce que vous pouvez nous rappeler les line-ups de dinitas du coup enregistre God River Blue attends mais c'est en fait celle de l'année dernière je pense c'était c'est un upgrade no joke ouais ouais je pense c'est un upgrade il y a trois c'est un upgrade ouais je pense aussi donc on passe de quoi de D à C non 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 bah non mais attends mais pourquoi pas un A en partant de là où ils partent de tellement loin non genre ouais moi je vois River River est vraiment bon moi je vois River et Blue à la place de Soligo et je sais plus et Akkadian et Akkadian les gars non mais j'avoue l'upgrade est grand après le problème c'est que ça fait chier d'être à côté de Tim Lekwit tu vois mais l'upgrade est grand ah oui mais après dans ce cas là A dans ce cas là A bien joué à eux pour ce recrutement ok EG 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 en régie remettez-nous EG ça déjà ils ont une Spire EG pour moi c'est A après ils ont Jojo Pune ils ont Jojo Pune et c'est Dany pas Deathly Dany est très prometteur aussi un gros A ouais mais Vulcan par rapport avec Narn je sais pas est-ce que c'est un upgrade pour moi c'est plus un upgrade Philippe la flamme traitons bah ouais bah Philippe et Moumon Kiknard je pense quand même ouais mais t'as deux j'aime bien Philippe il ne m'a pas qu'il est elle est résident ou pas ? oui 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 il l'est est-ce que j'ai joué les deux que j'ai joué ? c'est un vrai B je pense parce que le problème ça fait longtemps qu'on a arrêté de se poser la question qui était résident autant Inspired c'est big autant vraiment Midlane t'as un gros pari moi je mettrais B perso ouais moi ça me bat je trouve que c'est un upgrade B ça bat à tout le monde ? ouais ok Immortals ah putain c'est qui ça ? Golden Guardians c'est Golden Guardians non mais Golden Guardians c'était ah oui c'est eux là c'est Price Talker c'est vrai que Price Talker aussi donc genre de Prime League de base je les vois même pas ah oui franchement franchement surtout il y a un immense il y a un immense banger là-dedans on a donc Gigi Lost ouais c'est vrai c'est vrai bah il faut en venir il aurait fallu Winsome en support elle a mis du temps à venir on en parle alors Midlane Ablazolive c'est qui Ablazolive ? ils avaient une line-up explosée l'année dernière est-ce qu'ils l'améliorent un peu là ? possible ? Lost on n'a pas de comparaison en vrai oui c'est mieux en vrai c'est mieux mais Olé il jouait pas l'année dernière vous auriez jugé qui est le meilleur c'est Stixey Lost Chime et Olé je pense que Lost est meilleur Lost pour le coup est meilleur que ça et Price Talker Iconic ? Iconic j'en ai aucune idée je sais pas qui c'est Iconic je pense qu'Icoris c'est un peu meilleur que Solo ouais je dirais je pense qu'ils améliorent un peu leur équipe un petit C non ? un petit B du coup bah non un B un B un B on est vachement plus cléants que pour l'Europe mais de ouf l'Europe ils ont l'Europe beaucoup de naufrages le mercatoe européen c'est un naufrage Immortals Immortals c'est une upgrade c'est une upgrade je pense ils gagnent PO à la place complètement pour le coup Wildertal let's go la tortue on met B ou A ? parce qu'ils ont changé que deux joueurs peut-être B c'est Immortals on va quand même pas les mettre A mais après c'est relativement pour sa boutine c'est relatif c'est relatif c'est relatif je pense qu'on peut mettre B oui oui c'est un B B quand même et la dernière Wildertal c'est une énorme upgrade la dernière on ne peut pas vraiment la juger ISM on ne connait pas il manque trop de aucune idée vraiment il manque le mid il manque le support parce que Mickey ne s'est pas confirmé pour le coup rien que parce qu'ils perdent Bjergsen de la marque moi je mets C ils seront contents ils ont perdu beaucoup de monde récemment c'est comme si T1 avait perdu Faker pour l'investissement d'aller chercher Sword Art excusez-moi pour leur vendre chez Suning c'était bien Suning pour leur vendre un an plus tard je les mettrais bien en D pour les décisions commerciales je les mettrais en D regarde Ouni on m'a dit que Ouni Ouni il est un peu c'est vrai qu'Ouni il est flairant il reste c'est un D c'est un D il s'est motivé en vrai pour moi c'est un D TSM très belle je ne sais pas ça peut pas après encore une fois on n'a pas tous les joueurs donc c'est assez compliqué de les juger oui ça se trouve ils vont arriver avec un mid lane d'or de fou Knight qui arrive sur la mid lane en mid lane s'ils annoncent crème vous ne le connaissez pas mais s'ils annoncent crème c'est pur banger le bon crème Chine c'est un il a 18 ans il ne peut pas jouer en LPL l'année prochaine à cause des règles des règles en Chine mais il est extrêmement fort sur les assassins et s'il est pris par la LNA maman il va faire un coeur merci à la LPL de saut au nerf ça m'est très très bien merci à la LC4 d'avoir un service militaire de saut au nerf aussi merci à vous on va voir on va voir bon du coup écoutez c'était la tier liste donc Mercato gagné perdu Yvonne voilà on vous a donné notre impression là dessus et écoutez le PM utile sa révérence et on va aller voir du côté de l'or pour terminer cette émission et vous souhaitez une bonne soirée je pense qu'on va tirer notre révérence aussi à l'issue de cette émission qui a quand même duré 3h05 beaucoup de choses ont été vite quelle région a le plus quelle région aura le plus progressé vous pensez de ces transferts en vrai LFL LFL oui région majeure LCK la LCK a réussi à retenir ses talents a réussi à faire monter de l'académie a réussi à en rappeler également la LCK fait un super mercato un mot sur les gens demandent une tier list LFL alors effectivement on l'a pas prévu mais de mon point de vue le truc c'est que la LFL quasiment toutes les équipes ont plutôt réussi leur mercato c'est des A et des B partout il y a au plomb où on n'a aucune nouvelle mais en vrai il y a quasiment des upgrades partout on n'a pas prévu de le faire on fera un vrai on verra on met rien ok d'accord pardon désolé tu veux faire le tos de fin aussi je sais pas t'avais l'air bien d'accord super c'est comme je fais toi bon bah du coup j'espère que vous avez kiffé l'émission que vous avez compris plus de choses de ces transferts qui étaient un petit peu compliqués pendant cette off-season en tout cas nous on va s'arrêter là il restera une émission il me semble encore sur la grille de TP sur le patch sur le patch exactement on vous dira tout sur la nouvelle saison Twix aux commandes et Marex enfin tous les challengers qui viendront vous avez décortiqué TFT et traitons voilà et nous on fera un stream décortiquage de TFT en tout cas voilà c'est tout pour nous pour cette soirée Mercato passez une très bonne soirée on se retrouve très bientôt pour la dernière émission de l'année sur OTP ça sera donc à propos du patch à bientôt tout le monde à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada